Salut tout le monde! Bienvenue à RPG Sulcide! Aujourd'hui, on sort dans notre deuxième session de l'aventure de Storm King's Thunder et on espère vous emmener avec nous pendant une couple d'heures. J'ai eu une grosse annonce à faire aujourd'hui, une annonce qui a déjà été faite mais qui est maintenant un peu plus officielle. J'aimerais remercier Détour Ludique, qui est notre commanditaire et partenaire officiel pour nos actual play. C'est un commerce de jeux de table indépendant à Québec qui se spécialise dans la présentation de jeux de société, miniatures et peintures et qui va s'établir comme référence pour le jeu de rôle au Québec. C'est la première fois que je le fais, donc là j'étais un peu... Ah! What the hell! J'étais excité! Vous y trouverez une riche variété de produits indépendants et de grande gamme. Vous pouvez les trouver sur Détour Ludique.com puis ils nous fournissent à la pause une carte cadeau de 15$ à faire tirer parmi les viewers. Fait que vous restez au stream jusqu'à la pause. On va vous expliquer comment participer juste avant qu'on parte en pause. Puis ça va vous avoir 15$ à dépenser chez eux. Ça va être super. C'est toutes ces apps sur leur site. Absolument. Si vous n'habitez pas à Québec. Merci, une chance que t'es là chérie. T'es là pour remplir les trous. Oui, c'est ça. Dans le fond, j'ai oublié de mentionner, mais c'est une boutique qui était à Québec, dans la ville de Québec, mais qui font... Justement, ils font la livraison, commandent en ligne, tout ça. Fait que même si vous n'êtes pas dans la ville de Québec, vous pouvez quand même avoir accès à tout leur inventaire. Puis s'il y a de quoi vous voulez qu'ils n'ont pas, écrivez-leur. Ça va me faire plaisir de checker ce qu'ils peuvent faire pour vous. Ceci dit... Sinon, nos autres sponsors, les Patreons, les subs sur Twitch, on vous remercie beaucoup. C'est grâce à vous qu'on est capable d'avoir un genre de support monétaire pour faire plein de petits projets cools, comme acheter du matériel, puis acheter les services d'illustrateur. Fait que ça, c'est super cool. On vous remerciera jamais assez. Ça va? Il y a une affaire qu'il faut que je vienne me rappeler, en fait. On est présentement dans le Sub-Tember. Pendant le mois de septembre, c'est 20 % off pour toutes les subs Twitch. Fait que si vous voulez faire du gift, des gifts Sub, vous vous en procurez un Sub pour avoir accès à nos emotes. Plus il y a de Sub, plus on va avoir d'emotes, plus vous pouvez avoir du fun avec tout ça. On veut des pamplemousses. C'est ça. C'est ça. Le prochain, c'est clairement le pamplemousses. Fait que 20 % off entre le mois de septembre. Puis si jamais vous avez accès à un compte Amazon Prime, vous avez un mois gratuit que vous pouvez donner à un créateur de votre choix. Fait que si vous ne voulez pas utiliser le vote encore, bien, il y a de moins de place pour le faire. Ça ne vous coûte rien. Fait que tu sais, c'est super. Fait que si jamais vous voulez le faire, on ne vous remerciera jamais assez. Par ça, je traite le mois prochain. Les Vagabonds, la semaine prochaine, surtout. Oui, Vagabonds, samedi prochain qui revient. Oui, grand retour de notre campagne Homebrew, les Vagabonds de l'EMB. On a déjà présenté trois des portraits. Il reste aussi à dévoiler vendredi prochain. C'est vrai. Gardez un oeil sur notre page Facebook. On révèle les... Et Instagram. Oui, et Instagram, maintenant. Oui, c'est vrai. Et Discord. Et Discord. Est-ce qu'il y a un autre « eh » ? Non. Got it? All right. C'est bon. Fait que tu sais... Mince un Twitter, guys. Ouais, non, non, non. Moi, j'en mets pas là-dedans. Non, Twitter, je m'en passe. Merci. Fait que ceci dit, gardez un oeil sur nos réseaux sociaux. On lance ça chaque semaine. Puis on a, par la suite, pour tout le mois d'octobre, des affaires cool aussi. Fin septembre, début octobre. D'ailleurs, nos streams devraient s'améliorer grâce à un stream deck. Oui. Oui. On a acheté ça. On va avoir... Je vais avoir, au bout de mes doigts, les commandes du stream. Fait que je vais être capable de faire des choses. Puis sur le Mac, sur Strad, je vais... Sûrement sur Strad. Surtout sur Strad, mais on va avoir des petites affaires comiques avec ça, ça va être nice. Génial. Autre chose, on est-tu du good? On remercie Travis Savoie. Oui, RPG Music Maker, L'Arient Studio, Eleven Bits, qui nous offrent de la super musique pour notre show. Puis je pense que sans plus tarder, on peut se lancer dans notre épique aventure. Si t'as fait le tour de Thalys, oui. Oui. C'est bon. Dress Tom King Standard. Ciao. 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 On est parti. Juste, Guillaume, by the way, t'as pas besoin de fermer les mics pour l'intro. Je te dis ça, là. Hein? Guillaume, t'as pas besoin de fermer les micros pour l'intro. Les micros sont déjà pas captés quand l'intro a joué. Je l'entendais clic full vite, là. But you did good. Oh, oui, non. Merci d'être là, Guillaume. Juste pour pas qu'il soit comme dans sur le nerf. Vous le voyez pas, mais... Oui, Guillaume est en arrière en train de faire le poulpe avec les mains partout sur la console. Donc, débutons. La musique, elle est trop joyeuse. C'est ça que je suis en train de me dire. C'est comme... On est pas... C'est pas le mood, ça. C'est pas ça qu'on veut. On veut de la tension. Des choses qui sont... Je pensais qu'il était pour dire tendresse. Tendresse. Des tendresses de grand. Parfait. On s'en va dans un mood qui ressemble à notre game d'hier. Pas mal, pis notre game d'avant-hier aussi. Bon. Le village de Tribord est présentement en état de panique. Oh, shit. Les douze sont partis défendre les ranchs au sud. La milice n'est pas assemblée. Les habitants terrorisés sont en train de tenter de s'échapper. Des humanoïdes musculaires à la peau verte délavée. Recouverts de cicatrices. Un visage plat, porcins, patibulaire, tordu. Une grimace menaçante et sauvage. Des orques montés sur des créatures à l'apparence d'autruches à la tête plate. Au bec large, un peu comme la forme d'une hache. Le tonnerre de leurs pas se fait entendre alors qu'ils piétinent rapidement à travers les maisons et les rues du village. Lançant des javelins et cris de guerre vers la population terrifiée. Derrière eux, d'autres de leurs comparses, beaucoup plus massifs, à la peau sombre comme la nuit. Chacun armé de haches pouvant fendre un homme en deux, habillés d'un véritable bastion de plaques d'acier, sont en train de dégager le chemin pour leur maître gigantesque, à la crinière rouge et aux yeux de brasier. Brisant clôtures et massacrant animaux qui ne fuient pas, ou qui sont incapables de fuir. Plus loin, les flammes qui s'élèvent près des forges colorent le ciel d'une lueur ardente, alors que de petites créatures pas plus grandes qu'un gnome, à la peau brûlante et parcourue de feu, se jettent contre les fermes et maisonnettes abandonnées, et incendient le tout plus vite que les chaleurs intenses de l'été, secs et impitoyables. Excusez-moi, j'en sauve un message du Parti conservateur votant. Ça me complètement distingue. Pourquoi? L'encens des rochers au fil de leur avancée sont les figures imposantes de deux géants, un homme et une femme, à la peau noire comme la suie, cheveux rouges et oranges, exhumant une volute de fumée constante. Haut, près de 20 pieds, des immenses géants du feu, protégés par une armure de plaques brunies, portent à leur épaule des grandes épées au bout, plats, qui même pour leur gigantesque forme est de grande taille. La femme géante tient dans sa main une immense tige d'un métal que certains plus, disons, certains plus connaisseurs pourront identifier comme temple de la dame antium. La tient un peu comme un bâton de sourcier pointé par l'avant. Il semble se diriger avec son compagnon vers le centre du village, à proximité de la maisonnette de Darz. Donc, ceci conclut notre mise en situation. On a un petit cas-là spécial au début de cette session aussi. J'ai quelques petites affaires à vous remettre. Vous allez, chacun, en plus de piloter votre personnage, vous allez vous voir remettre un personnage non-joueur. Trop nice! Vous avez reçu un personnage non-joueur spécial qui est relié au village de Tribord. Prenez le temps rapidement de réviser ce qu'il y a sur l'affiche. L'affiche n'est pas trop compliquée. Ils n'ont pas comme 10 000 habiletés à apprendre un peu comme vos personnages à vous. Puis, un de vos objectifs, c'est de garder votre PNJ en vie. Oh, chouette! Pour chacun des PNJ qui survit, il va y avoir quelque chose d'important à vous impartir. Donc, il y a des ramifications au fait que ces personnages-là survivent ou meurent. Puis, disons que ces quêtes ou ces informations qu'ils ont à vous donner seront révélées à la fin s'ils sont toujours en vie. Ouh! Donc, je vais juste vous placer ça rapidement. C'est ce qu'il y a toujours? Ouais! Je t'oublie! On le connaît pas. Il est juste moi qui le connais. Ah, OK. C'est mon ami à moi. Bien, il est venu te voir une couple de fois. Moi, j'ai une arata. Qui? Darata. Ouh! L'ordre protector. Peux-tu me mettre, monsieur, là-bas? J'ai pas... Ah! Il est trop gros. Ouais, un petit peu plus proche de... Genre, sur le bord de la voûte. Il y a comme un creux de l'autre côté. Drette-le, ouais. Oh, d'un coup! Fait que c'est à peu près de là, les deux. Tu entends, elles sont pas gros de même, là, sur la map, là. C'est juste à titre de positionnement. Guillaume, je sais pas si tu veux nous mettre sur... Il est-tu encore là? Il est-tu là, Guillaume? Oui. Yes, peux-tu nous mettre sur la battle map, mister? Ça va être compliqué de cadrer tout ça. Non, cadre pas tout. Juste d'avoir un... Yes, merci beaucoup! Puis, devant eux... Fait qu'il faudrait... Si tu veux me placer les petits oiseaux. Je sais pas, je fais cap. Ils sont comme en avant en fan, maintenant. Non, en fait, il faut... En fan? Montre. Ouais, il faudrait comme monter les pattes, en fait. Mon Dieu, il y en a combien? Il y en a six. Jeez Louise. Hé! Ouais, ils sont une petite armée, maintenant. Si j'avais de même, ça devait qu'on met dessus. Parfait. Ils vont se sentir vraiment plus gros que ce que je pensais de ça avant. Ils sont refusés. What? Oui, motion sickness warning. Attention, tout le monde. Le tourne-mast, parce que là, il est pas... Ouais. Puis, tu descends le top, là, la caméra, et tu peux... Enjoy, max. Ouais, enjoy, max, OK. Ouais, puis recule-là un peu. Encore. C'est bon. Est-ce que t'es allée que ça me donne un temps? Je suis allée trop loin. Je peux-tu écrire sa feuille? Ouais, un petit peu trop loin. Absolument, il y a une place pour mettre, prendre des notes, si vous voulez écrire des trucs. All right. J'ai avancé. C'est assez. Ouais, bien, si c'est pas long, c'est un retardement. Je regarde dans notre... Ouais. C'est chill. Avance encore comme d'un pouce. Puis, t'as cela vers toi comme d'un pouce. Puis, dans le fond, en fait, je suis en train de me rendre compte, t'sais... Oui, ça va... Un petit peu m'envoyer plus les... C'est vraiment... Ouais, parle-le vraiment plus vers toi. Toute la gang, parce que, dans le fond, moi, j'ai plein de petits bonhommes de feu. Ils sont vraiment beaux. Est-ce que tu les as faites, Julie? C'est sûr que oui. Les Chocobos. Les Axe-Bees, oui, c'est moi qui les ai fait. Ils sont vraiment... Sur les deux bâtiments qui sont juste devant cette gang-là. Trois sur... Non, au fond, au fond, au fond. Je me rends pas. Le 17, 18, 19, là... 17, 18, c'est ça. C'est les Forges. Ils sont en train de prendre feu. Nous autres, on est où? Vous autres, vous êtes pas mal, justement. En fait, on va voir où est-ce que vous êtes, parce que selon ce que vous êtes en train de faire dans votre journée, on va se placer. En fait, là, j'ai tout ça. Finalement, tu tourneras un petit peu plus la cam' vers toi. Plus vers moi? Ouais. Au moins deux pouces, un pouce et demi. Parfait. Puis j'ai tout ça. Ouais, c'est bon. Ça, tu peux donner ça à Marilyn, si c'est Urgala. Ça va servir pour ça. C'est Madame Eva. C'est ça que je regardais. Pour vrai, c'est Madame Eva. C'est mon interprétation. Puis c'est Ottavire. Ottavire. Puis Danse. Danse. Fait que j'ai sorti tout le monde. J'aurais pu faire le setup avant qu'on commence. J'étais un peu... Puis nous, on est où dans ce monde? Ma shop, elle est où? Ta shop, c'est le T7 dans le front. Fait que le Ransom Open Road, c'est l'espèce de grand shop, grand-contoir avec le truc-là. Oui. Parfait. Puis les autres? Je m'en souviens plus, on faisait-tu quelque chose? Moi, j'étais en train de racler les mardes. Danse et Papassia vont être sur le T2. 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 Moi, je ne sais pas. Nous autres, on était-tu en train de... Je pense que vous veniez d'arriver au travail, genre. Vous étiez à la pothicard? Oui, sure. Allons à la pothicard. Parfait. La pothicard, c'est le T10. Ou jusqu'à côté, le T23, excuse, oui. On est proches, nous? Oui, vous êtes dans l'action. Elles ne sont pas si proches que ça. C'est juste parce que les figurines sont beaucoup trop grosses. OK. Oui. Puis à ce moment-là, tu sais... Quel est ton body qu'on sait pas? Il est où? Autovir, il va être pas loin de... Il va être juste à côté de... Voyons, d'Oclo. Son shop est juste à côté. Genre T2? Allant à côté, juste au nord. Yeah, that's it. Le Darata serait... Au centre, à la tour du protecteur. Ça fait que ça va être pas mal sûr. Si. Parfait. Puis là, juste pour simplicité, chacun des Axby qui ont un... Tu sais, ils ont... Pardon, je les fais ici. Un orc sur leur dos. Ah, j'ai les cinq... Ça, c'est les cinq orcs noirs qui sont... Voyons, c'est pas fini. Ils sont derrière eux. Ils sont en avant. Ils sont en train de briser les clôtures. Fait qu'elles sont rendues au village? À peu près, oui. Ils sont à la frontière du village. Puis, Urgala va être juste à côté de vous autres parce que l'auberge, elle est juste en face de la pâtissière. Le T10? Ouais. Parfait. Fait qu'une fois, la mise en place... Wow! Excusez-moi. Hé, mais... T'as géré. À retomber, si c'est pas. Sinon, c'est énorme à retomber. C'est ça. C'est important. Fait que, dans le fond, je vais vous donner un plan d'ensemble un peu de tout ce qui est en train de se passer. Il y a un des deux petits groupes de petits êtres de feu malfaisants qui sont... Fait qu'il y en a douze. Les six autres sont plus comme le long du Evermore Way, un peu juste à l'extérieur de la map. Ils sont en train de brûler des fermes par là, dans le fond. Les six autres sont en train de brûler justement la ferme, voyons, de Ariette Uldinat. Puis, en s'échappant de sa forge, le fougueux nain, guélérine, fourhammer, bouclier, marteau de guerre en main, s'élance contre eux pour combattre. Autovir, lui, il est en train de sortir de son échoppe en trombe, étant donné qu'il y a un rocher qui vient frapper son atelier et en détruire une portion. Fait que lui, il va être juste... Il va être en train d'essayer de backpedal vers l'arrière. Daratra, à ce moment-là, vous deux, ça voudrait dire qu'à l'apothicard, vous voyez que Urgala, elle sort avec son Morning Star puis elle commence à se précipiter immédiatement vers le centre de la ville en essayant de voir en même temps si vous autres vous êtes correct. Elle va vous demander... En fait, elle va vous... Qu'est-ce que je vous dirais directement? Vous ordonner de vous dépêcher vers la place centrale. Il faut se regrouper. Ah, OK. Sure. Moi, je la suis. Il y a... Fait que, dans le fond, parmi les orques qui sont à temps, donc les orques noirs, il y en a deux qui sont en train d'essayer de défoncer les clôtures qui s'approchent vers le Open Road. Open Road, c'est ça? Oui, le Open Road, c'est où est-ce que Doc Lowe se trouve. Puis, les trois autres, dans le fond, sont en train de se diriger vers le... Voyons que le T6, c'est quoi le T6 déjà? C'est... Ah, le Lion's Share. Fait que c'est le... L'échoppe du Lion's Shield Coaster. Fait qu'il y en a trois qui vont être là. Genre... Oui, ici. Puis, dans le fond, l'idée, c'est que, en termes d'encounter, comment ça se passe, là? Les deux géants sont en train de s'avancer vers le centre de la ville. Les orques sont à dos d'Axby qui sont en train d'essayer de disperser la population. Les orques noirs sont à essayer de vraiment dégager le passage, faire briser les clôtures puis juste tasser tout ce qui est comme dans le chemin. Puis, en même temps, ils ont l'air de... Tu sais, de hurler à travers la populace puis d'essayer de les faire fuir. À partir de là, c'est de voir qu'est-ce que vous avez envie de faire. Parce que là, il y a les forges qui brûlent là-bas avec un faux hammer qui est tout seul contre les petites créatures de feu. Les orques font tomber des choses à la gauche, à droite. Il n'y a pas l'air d'avoir... Vite de même, il n'y a pas l'air d'avoir de la population qui est en danger immédiat simplement parce qu'il y a eu quelqu'un qui a quand même réussi à sonner l'alerte rapidement en disant « Allez, géants, courez! » Puis, ça vous laisse à vous et ceux qui sont capables de défendre Tribor de voir si vous êtes capables de repousser cette avance. Fait qu'on va faire un petit tour de table rapidement pour voir à peu près où c'est que vous voulez vous diriger puis après ça, on va voir comment qu'on deal avec tout ça. Fait que, dans ton cas, toi, Declos? C'est sûr que je sors de ma boutique pour défendre la ville et étant donné que c'est des géants qui sont là, j'essaierais de voir de par leur comportement, la façon qu'ils dirigent autre que détruire, c'est quoi leur intention? Est-ce qu'ils viennent chercher quelque chose ou est-ce qu'ils ont un moyen magique qui contrôle les orcs ou si c'est genre vraiment les orcs qui ont décidé de juste leur obéir? On va se dire « Insight » pour voir si t'es là de comme. J'ai l'avantage puisque ce sont mes ennemis préférants. T'as dit un « Insight » ? Un « Insight », oui. 18. Parfait. Fait que, dans le fond, tu comprends que la géante a un objet qu'elle semble suivre. Fait qu'ils ont l'air de se diriger, tu vois, de la manière qu'ils lancent les rochers puis qu'ils bottent les fermes. Tu vois, ils écrasent ce qu'il y a dans leur passage. Tu vois, t'as l'impression que leur objectif, c'est pas tant de détruire le village plus que le village est dans le chemin. Puis, t'as l'impression que la job de toutes des orques là-dedans, c'est d'éparpiller le monde pour qu'elle ait le moins de résistance possible. Fait que t'as vraiment l'impression que c'est vraiment des skirmishers, c'est qu'ils vont vraiment aller faire des espèces de frappes un peu guéris là puis aller essayer de frapper à dos d'animals rapides. Puis, les petites créatures de feu, leur job, c'est de foutre le bordel. C'est de mettre le feu partout. Faire de la distraction. Puis, tu remarques que les géants, ils pointent des structures où les petites créatures vont enlever. Ils sautent dessus puis ils mettent le feu. Fait que souvent, ils pointent quelque part puis immédiatement, ça se dirige. Ça prend pas plus qu'une couple de minutes de foutre le feu à une maison. Puis, ça a-tu l'air possible d'essayer de communiquer avec eux ou tout de suite, je vois que ça sert à rien? Connaissant les géants de feu, c'est des warmongers. C'est des... Ils sont là pour faire quelque chose puis s'ils ont un objectif en tant que tu les... C'est pas de façon diplomatique que ça va s'arrêter. Tu ne se convaincras pas ou en tout cas, va avoir leur détermination. C'est pas les gens qui vont arrêter, surtout pas pour quelqu'un de très petit. À ce moment-là, j'appellerai mes loups pour qu'ils viennent m'assister et je me dirigerai vers la place centrale pour aller rejoindre Daratras parce que je dois savoir que la marche à suivre dans la ville, c'est de se regrouper. C'est ça. Tu sais que... Fait que là, tu vois qu'à partir de là, tu vois que tu commences à te retirer. Autovir va suivre avec toi. Par exemple, tu vois que Galerine Fohamur est vraiment dans le trouble avec les petits aides de feu. C'est qui, ça? Le forgeron. Ils ont pris... Il y avait eu une commande de flasques au début. Ils étaient allés le voir puis le rencontrer. Puis, il se bat vaillamment, mais il était clairement en infériorité numérique. Il est seul contre six de ses créatures. Puis, tu sais qu'il t'offre pas bien, bien longtemps. OK. En passant, mais nous, il y a des reflets rouges. Donc, ça va être un essence de feu. Ah, bien oui. Pour être résistant au feu. Nice. Ça, c'est pour moi, on va dire, ton début d'encounter. Je vais vous y aller avec vous d'un peu en même temps parce que vous êtes à la même place. Bien, c'est sûr qu'étant donné qu'Urgala nous a dit, moi, je vais suivre, mais est-ce que quand je me retourne, est-ce que je vois qu'il y a quelqu'un qui est en danger en arrière ou quoi que ce soit? Tout le monde est en danger. Non, mais je vois qui... Je crois que tu peux aider rapidement à part essayer de peut-être couvrir l'arrière d'une couple de villageois qui viennent dans des cottages ou des fermes et qui commencent à fuir vers... En fond, ils fuient vers le gros campgrounds du Happy Horse Ranch qui est le T4, l'espèce de grand, grand, grand champ qui est là. Tout le monde se dirige vers l'arrière du village le plus possible pour se sauver. Puis, j'ai pas une sorte d'où on est. On voit pas ce qui se passe. On voit pas la forge. Vous voyez du feu. Puis, vous savez que les forges sont par là. Mais c'est ça, on voit pas... Il y a des incendies, vous êtes capable d'aller voir, de voir qu'il y a du feu là-bas. C'est pas bon signe. Non, mais ce que je voulais dire, je vois pas que le forgeron est en danger. Tu vois pas de détails comme de personnages qui se... de personnages qui se combattent. Tu vois juste comme plus le résultat de la distance où tu es. T'es comme à peu près à 400-500 pieds. C'est quand même une bonne distance. Moi, tout ce que je vais faire, c'est si je vais donner, mettons, une chance à des villageois. Moi, moi aussi. je vais faire des mains silver, sliver, puis je vais... Tu tires ce que tu peux en avançant, parfait. Moi-même, je pense que ce que je ferais, c'est que je resterais à la ligne des orques pour faire sûr que je serais la dernière, mettons, qui ferme la marche avant... Moi, je te couvre. À ce moment-là, OK. Toi, tu peux te mettre juste un petit peu à distance les unes des autres dans ce coin-là, juste pour que vous ayez un marqueur de distance entre vous deux et elle va aller vers le centre, j'imagine. Oui, vers le centre. Puis vous allez avoir, dans le fond, justement, deux des AXB qui vont venir à votre rencontre. C'est ça. Puis, pour l'instant, ça va être ça. J'ai dit qu'il y avait résistance, mais en fait, il est immune. Ah! C'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Oui, mais le dommage magique qu'il va faire est du feu, par contre. Fait qu'on va essayer Oui, OK, OK. C'est souvent ça. C'est ça. Je comprends le principe. Fait que, je viens de faire un genre de petit marqueur d'initiative ici. À ce moment-là, j'ai fait, « Fuck! J'ai pas de choses de water ou quoi que ce soit. » Ah, chienne. Donc, parfait. Puis, ça, ça marche. Puis, il m'en manque un ici. C'est vrai, c'est ça, c'est vrai. Mais je prends tout ça en note. Puis, quand on va être lancé, on va être parti. S'inquiéter. Puis, Urgala, j'imagine qu'elle, elle va, comme, s'assurer que tous les villageois passent. Puis, avec vous autres. Oui, dans la cause, on ressemble tout le monde. C'est ça. Moi, t'avais aussi. Commande reçue, King Baz, c'est bon. Claudel a eu un pamplemousse important. Oui, c'est ce que j'ai cherché à un moment pour lui dire. c'est Mello qui l'a donné en disant c'est pour l'O.G. des pamplemousses. Avec deux clous. You did that. J'ai besoin de... Papa. Papa. Je fais mes petites étiquettes tout de suite, comme ça. Puis, que noire. Excellent. Dans le fond, on va avoir... Parce que dans le fond, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on risque d'avoir plusieurs... Plusieurs... l'encounter va se dérouler simultanément, mais il va avoir lieu peut-être à plusieurs endroits en même temps. OK. Fait qu'à ce moment-là, il y a vous autres avec Urgala qui sont face à... Dans le fond, je ne sais pas pourquoi... Dans le fond, il va y avoir les deux orques qui sont sur les Axe Beaks. Mets-les pas dessus. Mets-les juste à côté. Puis ça va être correct. On va comprendre. Derrière. Mets-les pas dessus. Non, mais si je la voyais regarder, c'est ce que je vais faire. Parfait. Fait que... Puis vous autres, au centre, je vais revirer revoir Papastia exactement ce qu'elle va faire, mais vous allez avoir les trois orques noires avec vous autres. Genre déjà rendus? Oui, qui vont s'engager avec votre gang au centre. L'autre, il est en plein milieu de la gang. Il est pas noir. Non, c'est pas lui? Il va... Non, mais excuse-moi. C'est eux autres qui représentent les... Ah! Excuse-moi. Non, mais lui, à quatre rouges, il avait la peau noire. Moi aussi. Mais c'est pas grave. Eux autres, ces deux-là vont être... Fait que là, il en reste deux ici, c'est correct? Oui. Puis les deux autres sont dans le feu là-bas, les géants sont en train de s'approcher, les quatre autres axe-bis qui sont en train de tirer ce des paysans un peu à gauche à droite. All right. Bon, OK. Fait que... Ah! C'est pas son rythme. C'est pas son rythme. Papastia est avec Darz quand tout ça arrive. Il y a un rocher qui est arrivé qui a percuté la tour au centre, comme j'avais l'écrit aux dernières sessions. Il y en a un autre qui est allé s'accoter sur l'open road en dommageant un peu sa façade. Fait que vous êtes juste au milieu de tout ça. Tout le monde voit que Doclo sort puis invoque son Milou. Oui. Son petit Drake. Il y a Daratra qui sort. Il y a Darz qui commence à être... qui regarde autour puis il fait « Ah non, ah non! » Puis il sort ça. Je ne sais pas si je me trompe ou pas, il y a une sling. Yep. Fait que... Il semble être un peu de se préparer puis on va lancer l'initiative. Pour vos NPCs, il y a juste en même temps que vous autres. OK. C'est le même tour. Fait qu'il n'y a pas d'autres tours à gérer puis d'autres affaires. Ben oui, great. Un bon. Tu veux-tu rire, Mène les géants, on zéro. Oh! Yeah! That's great! That's great. Loving it. Moi, j'ai plus de... Je me trompe. Parfait. Ah, not bad. Je ne sais pas quoi c'est qu'il fait. Deux 15. Tu as un 15, là? Yes! Parfait pour Thalie. Ça fait 5 pour moi. Doclo, 5. Tu avais combien? Moi, j'ai 17. 17, super. C'est vraiment un changement. Vous autres, vous êtes en camisole. Moi, j'ai pris. C'est parce que je suis stressée. Moi aussi. Dans un semaine, je vais l'enlever. C'est plus frais de notre côté. C'est ça. Fait que ça, ça fait 12. Parfait. Fait qu'il y a un fond, pour simplifier la patente, vu qu'il y a beaucoup de monde, je vais rouler les groupes, je vais jouer les groupes en même temps. Parce que sinon, on va être ici demain. Oui. Parfait. Fait qu'à ce moment-là, Kunoa, tu es la première à jouer. Lâche ton téléphone. Mon Dieu. Tu es prêt. Non, mais... Je fais des farces. Par contre, c'est super joli. Je sais, je fais des farces. OK. Ben, je peux-tu attaquer le... Absolument. Tu voudrais la mêler? Tu vas avec quoi? Je vais avec quoi? C'est une bonne question. Je n'étais pas prête. Je suis vraiment désolée. J'aimerais caster... Attends que je le trouve. Voyons, je l'avais tantôt. Entangle. Je peux-tu faire ça? OK. Oui, tu peux. Tu serais capable de pogner. Tu sais, dans le fond, tu as les Axbees qui ont sur leur dos des orques avec des Javelins. Je serais capable de pogner mettre en ces deux-là. C'est un 20 pieds carrés. Je te dirais que tu pognerais probablement juste les deux montures. Elles ne sont pas toutes collées un après l'autre. Ah, les deux montures? Ben, allons-y pour les deux montures. Parfait. C'est un save de Dex, je pense. Un save de force, peut-être. C'est un save de force. Yes. Ma mémoire est bonne. Ouais. Parfait. Fait que deux saves de force. Ça, j'ai un 3.5. Nope. Fait qu'ils sont entangled. Entangled. Fait qu'ils sont restreindes. Parfait. Je vais en faire pour les orques aussi qui sont dessus parce qu'ils sont dedans. Fait que ça se peut qu'eux autres aussi soient restreints. Parfait. Il y en a un qui a 9, l'autre qui a 16. 16, ça save. Parfait. Fait que celui qui a deux armes, il va être libre. Parfait. Tout le reste est pogné. T'es enchevêtré dans les ronces qui maintiennent ses immondices loin de vous. Good. Puis, ça va être mon tour. C'est tout? Parfait. Je n'ai pas regardé ce que je peux faire comme bonus facture. Parfait. Tu veux-tu te déplacer, peut-être? Bien, à fond, on est sur la map, mais il n'y a pas, tu sais, c'est theater of the mind un peu, là. On ne rencontra pas comme les pieds puis tout le kit. Non, je veux rester front line. Yes. Fait que, excellent. Super. Papacia? Toi, à fond, tu commences, il y a de l'abataille qui s'avance, qui est en train qui commence plus loin. Tu as le feu qui pogne dans les forges avec les géants qui commencent à avancer. Mais, tout près, il y a trois immenses comme une espèce de Hulk en armure avec des grosses haches la peau noire puis les muscles saillants qui s'approchent de vous autres de façon menaçante. OK. Fait qu'ils nous ont vus. Ah oui, absolument. OK. Super. Fait que je vais sortir mon arc puis je vais essayer d'en tirer un. OK. Le plus proche, mettons. Hum-hum. Euh... Oh my God. 13. 13, c'est bon. Ça ne touche pas, ça vient se loger dans les immenses plaques d'armure qu'ils portent. Très bien. Et je voudrais essayer de me cacher. Parfait. Fait que tu bottes, mettons, derrière comme une clôture ou quelque chose puis tu vas te cacher. Oui, c'est ça. Ou une botte de je ne sais pas quoi. C'est telle, t'as. Ça fait 15. 15 pour te cacher. Parfait. Fait que, dans le fond, tu as pitché comme derrière comme une des clôtures du campground où est-ce que tu es. Darz, il fait quoi? Darz, il va faire la même chose mais avec son sling. OK. Ça fait 12. Parfait. Bien, ça va être encore une fois un ping sur leur grosse armure de claque. Fait que, simple, simple, il va aller se cacher lui avec. Oui, OK. Il y a une conning en bonne organisation lui avec. Ah, OK. Non, attends. Oui, c'est ça. Vérifie ce qu'il peut faire. Oui, oui. J'ai compris pour qui parce que c'était écrit Snake Attack mais ça ne fait pas nécessairement. Non, c'est ça. Il n'y a pas nécessairement toutes les patentes d'un reculé. Oui, non, il ne peut pas nécessairement. Parfait. Mais il peut quand même se déplacer proche de toi dans cette direction-là. Tu sais, il peut faire même stratagème mais sans être aussi bien caché que toi par exemple. Oui, c'est bon. Parfait. Il n'est juste pas caché mais il a reculé. Parfait. Ça donne à Kelly. Kelly, je vais activer ma blade. Donc, mon assez et tout ça monte. Puis, là, il y en a un qui est en face de moi. Oui, dans le fond, tu as les deux gros oiseaux qui sont enchevêtrés dans des... Des vignes. Oui, dans des vignes puis les racines qui sont sorties du sol puis tu as deux orcs noirs qui sont à proximité. Disons, l'orc noir qui est au milieu de vous autres devrait plus être au nord parce qu'ils ne sont pas exactement engagés. OK. Non, les deux orcs qui sont avec vous. Ici, ils sont plus par là. Quels sont orcs? À peine. Ils sont proches, ils sont à distance de marche mais ils ne sont pas comme au milieu de vous autres. Genre là? OK. Moi, je vais quand même me déplacer puis je vais aller mettre mettre en position pour essayer de toucher ceux qui sont untangled avec un burning hand. OK, parfait. Ça fait que tu te mets dedans puis tu... Cool. Ça veut dire que... LN, level 2. Restrained. Ah, j'ai plus les... C'est pas loin, par exemple. C'est un level 2 de bord, je crois. C'est bon. J'ai changé de DM screen. Puis là, il n'y a plus les... J'avais plus les status dessus mais je ne l'ai pas loin. C'est très strange. Désavantages au deck save. C'est ça que je voulais savoir. Fait que burning hands. Yes. Quel niveau? Level 2. OK, qu'est-ce qu'il est au niveau 2? Là, j'ai deux poulets puis deux orcs à faire les jets. Oui. Je vais commencer avec les poulets. Deck save avec désavantages. Ah, les deux, il y a un naturel puis trois puis ça fait que... Ouh! Il n'y a besoin de lancer les autres. Ils échouent les orcs tant à eux avec des derayants. Il y en a un qui a avantage qui a eu 17. L'autre désavantages a eu 11. Fait que, ouais, il y en a trois qui échouent. OK, parfait. Fait que, à fond, le seul qui a réussi c'est celui qui n'est pas en chevêtrie. Bon. Donc, c'est tout lui. C'est 3d6 de deneuvre. Oui. Ben, c'est 3d6 plus un par level que tu capes. Ça veut dire 4. C'est ça. Donc, il y a 4, 8, 13 points de feu. 13? 13. Le rider qui était enchevêtré est mort. Hein? Yeah! Wow! Fait qu'il brûle par les flammes intenses de Calisto. Oui, j'ai fait le feu. OK. Puis, il tombe en bas de sa monture puis sa monture commence à se débattre dans les vignes sans contrôle de son cavalier. Puis, I'm... get the fuck out. Je vais m'en aller en arrière d'ici, peut-être plus. Excusez-moi. Mon Dieu! C'est ma ceinture qui est en train de faire. Oui, oui, oui. Puis, Urgala, elle, va... va prendre... J'imagine que l'ordre qui est restreint, c'est l'attaque. Avantage, absolument. Toutes les attaques sur les créatures qui sont restreintes ont avantage. Fait qu'elle va attaquer la créature qui est en face d'elle. Mm-hmm. 16, 16 et plus, ça, c'est mon extra. Ça fait 21 pour toucher. OK, ça prend, je t'en remercie les petites affaires. Parfait, puis 11. Parfait. Combien? 21. Ben oui, en masse. Ça fait un gros 9 points de dégâts. OK, parfait, tu me rappelles en fond, tu frappelles l'oiseau. Oui, celui qui est en face. Qui a 9 points de dégâts, il est mort. Avec le feu, non, l'autre à côté. Oui, Puis, elle va s'en aller sur l'autre. Parfait. Elle va faire sa deuxième attaque. Parfait. t'as le choix d'attaquer la monture ou son rider. Elle va attaquer la monture étant donné qu'elle était tangle, fait qu'elle a l'avantage. Ah, t'as raison, c'est vrai. Ça va faire 16 pour toucher. Ça touche. Puis, ça fait 11. 11, les gars? Yes. Oui, ça va être assez pour la finir, elle, également. OK. Fait que l'autre oiseau meurt, puis l'orque tombe au sol. En fait, elle tombe un peu comme en semi-suspension. Ah non, il n'est pas tangle, qu'est-ce que c'est là. Fait qu'elle tombe au sol à travers les racines puis les vignes qui ont poussé autour. Puis, elle va utiliser le reste de son mouvement pour faire un retreat dans la même direction qu'elle est tout. Parfait. Fait qu'elle va reculer un tout petit peu. pour laisser ton personnage être en première ligne puis protéger le reste des vignes. Ça marche. Fait qu'à ce moment-là, qui se suit maintenant le tour des Axbeek, il y en a deux qui vont être en train de faire le tour. Ils ne vont pas tout à fait être engagés avec vous autres encore, mais ils vont être au sud. Ils vont faire comme le grand tour. Plus, je vais avoir besoin de Jeanne pour les envoyer vers ici, dans le fond. Ils sont en train de s'en revenir comme faire un flank et d'arriver. Ils sont comme à distance de full dash de vous autres. Ils ne sont pas arrivés encore. Mais vous les voyez commencer à arriver. Les orques vont quand même lancer des javelins à désavantage envers vous autres. Ils vont lancer un sur Urgala puis un sur toi. OK. Le premier, c'est un grave échec suivi d'un autre grave échec. Deux, un. Fait que tu vois juste des javelins qui partent de loin qui font dans des arbres puis dans des clôtures. C'est vraiment même pas proche de vous pogner. T'as l'impression que c'était plus pour être menaçant que d'autres choses. Mais pour vous, c'est pas grand-chose. Je suis sûre qu'il y a là un regard de Callisto puis il dit genre dans mon temps les orques ça veut tirer des javelins. C'est ça un commentaire bizarre. Nice. Dans mon temps les orques ça vise de mieux que ça. Exactement. Parfait. À ce moment-là je vois que... OK. Ah, crème quand même. OK. J'ai ça pas loin. Fait que Guélérin continue de combattre les créatures de feu. Il semble se débrouiller quand même pas mal mais il se fait brûler à plusieurs reprises. Mon Dieu. Il va subir 12 points de dégâts. Ouf. Il survit mais ça va pas bien. S'il reste tout seul longtemps ça se passerait pas. Pour nous. Ceci dit. Les orques noirs. Il y en a un qui va utiliser... En fait, les deux qui sont comme à part. Il y en a un qui va... Les deux vont se diriger vers Kenoa puis ils vont utiliser leur bonus action pour utiliser leur feature agressive. Ils peuvent en bonus action bouger... En fait, ils peuvent dasher vers un ennemi en bonus action. Fait que les deux vont se rendre avec leur bonus. Tu vois que malgré leur bulk puis l'immensité de leur armure puis de leur équipement ils bougent vraiment vite. Puis tu sais, ils arrivent puis ça fait vraiment un tonnerre de pas lourd sur le sol. Tu les vois juste ils sautent avec leur hache dans les airs puis ils vont essayer de les abattre sur toi deux fois chaque. OK, OK. Oh, deux fois chaque? Yep. Les orques. Est-ce que je dois vraiment être au front line? Ça démontre Kenoa en ce moment. 20 pour toucher. Parfait. Je vais lancer ça c'est deux attaques et un autre 22. Oui. Deux touches. C'est 11 puis 12 pour 20. 3. OK. Ça c'est le premier. Ah! Maintenant on a des... Je te hook. Ouais, 23 puis 23. Are you dead? Ben, on va voir. Ah! Non. Ah! Non. Oh mon Dieu! Oh boy! C'est 15 puis 14 pour 29. Je suis down. Fait qu'immédiatement Kenoa se fait juste run down par une paire de brutal orques noirs. Oh oui, c'est... Le premier qui regarde je peux remonter dans mon temps les orques n'est pas si fort que ça. Ouais, c'est ça. Mais tu vois qu'ils sont vraiment beaucoup plus genre... Ils ont beaucoup plus de rigueur dans leur formation à deux dans leur tactique que leur comparse à dos d'oiseau. Ils ont l'air d'être quasiment un genre peut-être on pourrait dire des cousins dans le sens si ils ont l'air d'être vraiment même physiquement différents des autres. Oh, King, Hell. Oups, Daisy. Toasty. Doc Lowe. Des cris d'orques en arrière. je me suis plus du dos qui est contre les Mac-Mains. Guélrine. Guélrine. Guélrine, il faut à meurtre. Mais là, on va assister Guélrine. Puis j'empoigne mon shortbow. Donc, Mélou se tire dans la mêlée. Parfait. Puis je... Ça prendrait son dash, en parlant aussi. Il va prendre son dash. Parfait. Je comptais pas le faire attaquer. Je comptais juste le pêcher là-bas parce que j'utilise ma bonus action pour autre chose. Ah. J'avais... Guélrine, vas-y. Guélrine. Guélrine. Guélrine, cours vers le centre de te protéger. Guélrine. Ah. Sur ce mot... Euh... Ça me rend pas là? Sur la flèche que j'encoche, il a l'air d'avoir comme des petits pics, un peu comme des... sur des roses, des tiges de roses. de petits pics dessus puis je décoche ma flèche. Euh... Ça ne touche pas. Ça aurait été cool. Oui. Mais je ne perds pas mon sort. Parce que c'est concentration pendant une minute puis c'est ça que je touche pas. C'est ça. Puis t'as tiré sur quoi? Dans le tas des magmins, en plein milieu du centre du groupe. Puis t'es certaine que tu touche pas? Bien là, j'ai... Ben, moi c'est bon. Neuf. Ouais, non, c'est bon. Je saurais me dire ils ont pas tant gros d'hassé mais en même temps ils ont quand même... J'ai roulé un deux. Ça marche. Mais neuf, ouais. Parfait. Fait que tu tires puis écoute, sans impact. Fait que c'est ale of turn fait que je le garde jusqu'à temps que je touche le fond ou que ma concentration... Puis t'as une deuxième attaque? Indeed. T'as un Ranger level 5? Indeed. Onze. Malheureusement, non. Ah. C'est pas un trice 2-4, c'est l'idée. Oui, c'est ça. Tour des géants. Oh no. Les géants prennent leur dash. Ils bougent par-dessus. Ah, pardon? Daratras, hein. Ah oui, excuse. Vas-y, vas-y. Fait qu'elle autour dans le centre ça a l'air de quoi, là? Dans fond, devant elle, elle voit qu'il y a les orques noirs qui sont en train de se rabattre. Les trois orques noirs sont en train de se rabattre sur Dars, Papacia et toi ainsi qu'Otovir. Hé, on a skippé Otovir. Oui, je sais, mais c'est pas grave. C'était à moi. On va le faire après. Oui, pas de problème. Elle commence à closer par là, puis tu vois que dans le coin de l'apothicard, tu vois, je dirais, Daratras est capable de voir la situation de l'autre commune. Fait qu'elle voit qu'elle est au centre. Tu vois qu'elle a l'avancé par là, puis t'as l'autre à sa droite. Fait qu'elle est capable de comme juste de regarder, puis elle voit que ça va moins bien là-bas. Puis elle connaît quand même les compétences de Claude, fait qu'elle se dit que dans l'autre sens, ça a l'air quand même entre de bonnes mains. Donc, elle va se diriger vers Kenoa, qui est d'âme. Je ne sais pas si elle se rend ou si ça prend un dash. Un geret de dash, elle va être rendu en guère. Elle ne dachera pas à ce moment-là. Elle va prendre son crossbow pour tirer sur un des orcs qui est contre. Parfait. Il vient juste d'abattre Kenoa, puis tu vois, il va se faire tirer comme dans le côté. Rassemblez-vous à la place, à la place centrale. En grand nombre, nous serons plus aptes à protéger la ville. Ça fait 11. Non. Ils ont des grosses armures. Cheat! Fait que ça, c'est... Tu peux y aller avec Otovir. Otovir, tu vois, il vient juste sortir de son shop, la marde est poignée partout. Bien, je l'aurais fait aller vers la place centrale. OK, fait que tu le ramènes vers le centre? Oui. Parfait. Tu veux-tu utiliser son action pour faire de quoi? Aider du monde. OK, bien, avec comment? Ben, c'est parce que les heures qui n'étaient pas là tantôt, fait que j'y vais juste faire ça, puis je vais leur faire jouer tantôt. Ça marche. Oukidou! Fait que, comme je disais, les géants, eux autres, ils vont juste passer, ils vont être rendus juste sur le bord du open road, avec un dash. Ils vont pfff, pfff, puis tu vois, ils avancent, puis tu sais, c'est littéralement, ils font juste, tu sais, nonchalamment, ils bottent des maisons. C'est un coup de pied, puis tu vois juste une maison qui vole, tu sais, en débris, là. C'est, en fait, c'est, ils sont gigantesques. Ben, ils ont l'air de ne pas porter une minute de leur attention sur les petites verminos autour d'eux. L'écurie, elle est où? Le Happy Horse Ranch? Ouais, mettons. Ouais, ça serait plus vers T3, T4, mettons. T3, T4, ok. C'est juste ici. OK. C'est bon. Vous savez où ton poney? Oui, c'est ça. Il faut sauver le poney. Non, mais c'est... Guillaume, il est phoné. Ah! Certains disent même qu'ils sont géantesques. Oui. J'imagine que ça fait partie de leurs caractéristiques. Fait qu'on remontrait qu'il y a qu'une loi d'être save pour vous, ma chère. Ah, c'est dit... On commence raide. Ah, 10! Ben, c'est-tu... C'est un succès. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est le dernier succès. C'est plus ta conscience. Non, c'est parce que pendant longtemps, je pensais que c'était 50-50. Oui. Mais c'est pas 50-50. C'est 1 à 9, c'est un échec, puis 10, c'est plus. Fait que c'est comme 45-55. Oui, OK. Mais je sais pas s'ils ont juste pour réaliser, mais c'est ça. On dit pas non à ça, là? C'est ça, on va le prendre. Fait que t'as un succès, puis c'est le tour où tu peux y aller avec Autovir. Oui, bien, Autovir, il vient, il castrait, excusez, il castrait un Firebolt. Parfait. Alors qu'ici, je sais pas si je suis assez proche. Ben oui. Parfait. On garde ça relativement simple. Tant que ça a pas... Si ça a de l'allure, on y va. Parfait. Tu peux pas taquer lui, mais toi. Non, non. Effectivement. Fait que c'est... Ça fait un 13. 13, bien heureusement. Ça, ça fait juste ricocher sur les plaques de métal épaisse. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah! Fait que, ben, c'est mon tour. Parfait. Euh, pas patient. OK. Fait que Darz va re-sling-shoter. OK. OK. C'est un vin naturel. Nice! Euh, sling-shot, c'est quoi? La première fois que j'utilise ça. La sling, c'est un des quatre. C'est un des quatre plus deux, un. OK. Puis, c'est un vin naturel, tu le roules deux fois. J'ai manqué, mais ça fait deux... Deux. Fait que quatre plus deux, ça fait six de dommages. Y a-tu sneak attack? Non, y a pas sneak attack parce qu'il faut qu'il y ait avantage sur son... Ou un allié à côté. Ou un allié à côté. Là, ils ont pas encore d'engager avec les autres. Ils sont sur le bord de ça. Ils sont en train d'arriver. Fait qu'il s'est fait slinguer, le gars. Ouais, le gars s'est fait slinguer, puis... Pour combien? Pour six de dommages. OK, parfait. Je vais que splitter son... Lui, c'est tout. Lui, c'est là-bas. Six de dégâts. Excellent. Puis... Puis, il va commencer à se diriger vers le centre de la place. Parfait. Fait que... Tu peux l'en... Je sais pas à quel point... Continue, là. Puis, Papassia va sortir de sa cachette. Est-ce qu'elle était cachée? Euh... Elle aurait avantage, oui. Oui. Oh my god. Lâche une course. 2.19. Zim! Pretty good. Euh... Ça va toucher, là. 19, déjà, ça a touché. C'est bon. Tu as ton Snake Attack. Un Snake Attack. Ça veut dire... 3D de plus. J'ai pas assez. J'ai pas assez d'un. Un Rugman. On se rend plein de D6. Oui! Oh yeah! Il y a 3-6 là-dedans, guys. Shit! Euh... 6-12. 18. 21. De dégâts. OK. Parfait. T'as un plus, hein? T'as pas de plus, là-dessus? Oui, sûrement que j'ai un plus. Plus 3, je pense, oui. 21, 24. Ouais! Je vais donner un bonhomme à taille. Yeah, c'est parti ça avec le resub. Merci, man. Yeah! Ça, c'est super. Euh... Fait que t'as dit 20. 4. Merci. De dommage. Mais il crée, mais il fait... Il est magané. Yes! Juste parce qu'au niveau personnage, pis des affaires que je sais, t'aurais pas un genre de bounce ou un truc comme ça que tu peux faire? Oui, c'est ça. Le... Ouais, je vais faire mon... Ways from the grave. Donc, dès que je réussis à toucher une créature, je peux n'y en plus l'utiliser une fois, mais je peux target une deuxième créature que je peux voir qui est à 30 pieds. C'est par ronde ou c'est par... C'est par long wrestling. OK, fait que c'était pas obligé. J'étais pas obligée. Non, non, non. Fais ce que tu veux. Dis-moi si tu le fais ou pas. Ben, je vais le faire parce que ça se passe pas bien. C'est bon. Fais à fond, ça fait que tu permets de... Tu fais, je pense, la moitié de tes dés de sneak attack sur quelque chose, sur un autre target pas loin, c'est ça? Euh, attends un peu. Euh... Target, you can see of the first creature and it takes to the six necrotic damage. Parfait. Et la première créature ramasse aussi les necrotic damage. Oh, OK. Ça fait 7. Fait que tu rajoutes 7 au premier puis il y a un autre 7 sur le deuxième. Ouais, c'est ça. Nice. Donc, quand on est ici, je suis fait d'avoir... J'étais prêt, là. J'étais en train de me dire, fais-moi pas ça. Don't do me dirty like this. Parfait. Fait que ça a l'air de quoi, ça? Ouh! Euh... C'est ça? C'est ça, je sais pas. Risez vos feuilles, pensez à ça. Ouais. Pour toutes vos affaires. Fait que, dans le fond, lorsque Papacia tire sa flèche, ses yeux virent au noir rapidement. Ouf! Et il y a quelque chose... C'est ça, il y a une forme nécrotique qui va s'ingérer dans sa flèche. Et lorsque la flèche va toucher le premier adversaire, le rebound, l'espèce de forme noire qui s'est insérée sur la flèche, va faire comme une semi-explosion qui va frapper la deuxième personne et aussi la personne qui a l'attaqué. Fait que, en fond, ceux qui sont à vue de tout ça, vous voyez qu'il y a une espèce d'énergie chargée dans son tir qui vient comme... Tu sais, les autres ont la peau comme vraiment noire, foncée. Puis tu vois que le spot où tu l'as frappé, c'est comme devenu tout guéri, décoloré. Comme ça blanchit un peu sa peau là où est-ce qu'il y a eu l'impact. Puis tu vois que ça a comme des veines ou un peu comme des arcs qui montent, puis tu fais vraiment... Puis que ça a l'air de vraiment très, vraiment en faire mal. Trop cool! Fait que ça, c'est... Pour toi, il te reste... Fait que je vais continuer à courir vers le centre. Oui, j'ai déjà fait le danse, puis si je suis capable... Dans le fond, en me mettant à courir une fois que je vais avoir à peu près fini mon combat... C'est que c'est drôle, là! Je vais essayer de me cacher derrière un poteau ou comme un truc d'eau ou je sais pas quoi... Je vais enlever ma cinture. Ah! Des appels, toi, poteau! Je te garantis que le monde trouve ça plus drôle que pas, man. C'est vrai. Qu'est-ce que mon self? Ça me fait 19. Pour le cacher. Parfait. Vous êtes donc cachés. Ça nous amènerait à Kali et Urgala. Y a-tu moyen que je me place pour faire un autre Burning Hand, de toucher les deux sans la toucher elle? Les deux orques? Oui. Oh, tu regardes de manœuvrer autour pour éviter de la pogner. Fait que je vais en refaire un autre Burning Hand. J'avais le 3. OK. Wow! On sort les gros canons. Fait que les autres, c'est... Ben, j'ai vu Kinoa se faire... Deux chater. Deux chater. Deux chater, t'sais. Wow, là. Fait que save the deck de combien, là? Quinze. Quinze, deux fois. Oui. J'ai un cinq et un douze. Fait que plein dommages. Cinq des six, ma chère. Pim, pim, pim! 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 Ça, c'est des gros chiffres, ça. Six. Dix-huit, dix-huit, vingt-deux. OK. Vingt-deux de feu. Vingt-deux de feu, nice. C'est beaucoup. Ils sont maganés, mais c'est des bêtes, des créatures féroces. Ma bonus action, je vais m'approcher d'un, puis pour quitter. Tu vas essayer de te mettre en danger. Je vais me mettre en danger, enfin, come on! Ça fait que t'as fort, tu te mets à côté, puis tu les tombes. Pas très imposante. C'est un poids, là. Le galier, fait que c'est comme... J'en ai trois. Trois quoi? Wills of the Graves. Ah, mais là. Ah, that's great. Bam! Ça en avait aussi un, ça ne fait pas beaucoup. Je pensais que oui, mais je suis trop habituée qu'on soit en bas de cinq levels. C'est correct. Tu fais bien de... C'est bien révisé ces choses, pendant que ce n'est pas votre tour. Fait que ça, c'est le tour, il reste Urgala à jouer. Urgala va aller se placer de l'autre côté ici pour se mettre en danger, elle aussi. OK, vous en occupez un chaque, essentiellement. Oui, c'est ça. Elle va se mettre en danger puis elle va se cuigner à deux reprises sur le premier. Ça va manquer avec un gros neuf. Puis son deuxième coup, 17 plus 5, j'imagine que ça touche. 17 plus 5. Ça fait 22. Oui, oui, oui. Ça fait 7 de dommages. 7 de dégâts. Parfait. Excellent. Ça fait 2? Oui, c'est tout ce qu'elle peut faire, si je ne me trompe pas. OK. Oui. Parfait. À ce moment-là, de la fond, les deux Axeby qui restent, eux autres, ils vont être plus comme de l'autre côté complètement du village. Ils sont en train de faire le tour par l'autre bord puis aller un peu agresser les villageois par là. Ça fait que ça, il y a ça. Ceux qui sont sur le bord, ils finissent par... Ceux qui sont sur là, ils vont vous rattraper. En fait, ils ne vont pas venir à votre rencontre. Ils vont faire un drive-by, mettons, puis ils vont vous lancer des jambes l'eau. Jambes l'eau. Y a-tu des oeufs dessus? Oui. Je peux voir. Tu peux reprendre les mêmes, c'est facile. Il en reste un autre, tu mets tes oeufs. Non, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il était tombé de son Axeby. J'en ai un autre, c'est bon. Ça veut dire que lui aussi. Lui, il va attaquer... Je vais commencer avec celui qui est à pied. Il va attaquer un plus grand H vers le gars-là. Est-ce que 4 ans, ça touche? Oui. OK. Le gars-là va subir un gros 5 points de dégue. Puis, il va y avoir un lancer de jambes l'eau sur Urgala, puis un sur... En fait, non, il va y en avoir un sur Kali, puis un sur Daratra qui est en train de s'en venir. C'est le 5. Le lancer de jambes l'eau contre Daratra va avoir des avantages d'être un peu loin. Ça va être un 6, ça va manquer. Puis, il n'y a qu'un dé pour Kali. Ça va être 15 pour toi-toucher. Non. Hein? J'ai 18. Ah, c'est un tremble et de son? Oui. OK. Tu ne l'as pas dit, mais c'est correct. Oui, je l'ai dit. Je ne l'ai pas entendu. J'ai activé mon blençon. Oui, autour du début. Ah, je ne l'ai pas entendu. Il n'y a pas de trouble. C'est vraiment my dad. Il n'y a pas de problème. De toute façon, tu n'as pas utilisé Bonne Station pour d'autres choses. Ça aurait été correct. Parfait. Excellent. Tiki-Doo, fait que tu danses gracieusement autour des javelots qui sont lancés dans ta direction. Fait que ça, il y a ça, c'est ça. Ça a bougé. Ils ont lancé. Parfait. Un orc attaqué. Les magmins, au fond. Il y en a trois qui vont s'attaquer. T'es mis en haut feu. Oui, mais lui, t'es mis en haut feu. Parfait. Je vais quand même faire des attaques. Il est là pour distraire. Il va commencer parce qu'on va voir s'il se rende compte. S'il y a un pas qui te manque, qui te touche, ils ne vont même pas se rendre compte encore. Combien d'orcées? 17. Ça, c'est tout manqué. C'est tout dérôle en bas de vie. Ça, c'est au-dessus. C'est juste ton dré qui fait des side bounce et qui esquive toutes les attaques. Il s'amuse dans le feu. C'est ça. Puis il y a Guilherme qui se fait attaquer. À ce temps-là, il se fait écrisse. Il se fait manquer. Il se fait toucher une fois. Il va subir trois dégâts de feu. Fait que ça, excellent. Puis toi, tu y avais crié de s'en venir. Parfait. Lui, à ce moment-là, il va desengage puis il va commencer à s'en venir mais tu vois qu'il contourne les géants. En fait, il desengage les magmans mais tu vois qu'il se lance vers les géants. OK. Fait que... Ah, mais il n'y a pas de mignet pour moi. Fait que... Galerine Fohamur est genre... Tu vois, un cri de rage. Tu vois qu'il est lâche parce qu'il est en train de brûler mais quand il se tourne puis il voit les gros, tu vois, il t'a regardé. Il a regardé les géants. Il a poussé un cri de guerre puis il s'est lancé vers les autres. Well, j'ai essayé de le sauver. Non. Bien, tu as fait longtemps que tu avais tout. Tu sais que Galerine, il a une hargne incroyable pour les géants puis les orques. C'est presque incontrôlable. D'accord. Fait que c'est le... C'est soit... Ça va falloir être un petit peu plus direct pour essayer de l'enlever de là parce que si tu le laisses aller, il va crever contre les autres. OK. Ou en tout cas, tu veux qu'il survive mais dans le sens, il va se battre jusqu'à ce qu'il meure. Il n'est pas... C'est un vieux nain têtu qu'il déteste les géants. OK, c'est un... Oh oui, oui, c'est ça. Ça explique tout. Ouais, ouais. C'est un nain de comme 350 ans. OK, OK. Il est vieux que le sacrenail. Mais il fait qu'il n'est pas très rapide. Il est comme stocky. Il est maladroit un peu en ses mouvements mais il a une breastplate, son shield puis tout son courage. Mais on va voir si ça va suffire. Les orques noirs. Il va y avoir une attaque contre Urgala. Deux attaques contre Kali. Urgala, ça va être 12. Les orques noirs, c'est pas eux autres? Ça va être les 5, dans le fond. OK, les 5. Les 3 autres vont s'approcher de nous. Oui, 12, c'est son assé. Ah, ouais? Elle n'a pas assé. J'ai été surprise qu'elle ait aussi peu assé. Ouais, bien, elle est sortie avec son truc de son auberge. Elle n'avait pas d'armure. C'est une tonne ancienne auberge. Ancienne balas. Ça va être un 13 de dégâts. Hum! OK. Maintenant, il va être sur Kali. Yes. Les orques noirs, c'est dangereux. Mien. Kali, c'est un 8 pour toucher et un 12. Donc, ça, c'est échec. Ah! Fait que t'es vite. Fait que t'es vite. Fait que t'es vite. Parfait. Je danse autour de lui. Il va y avoir un qui va charger... Il y en a un qui va charger Doc Lowe. Hum! Ça, qui... Je ne peux pas être pas encore. Puis Magane, tu vois, qui est enragée de cette fête tirée par Papacia, mais toi, tu es plus proche. Fait qu'il te zégage sur toi. Il y en a un qui va aller attaquer Papacia. Puis l'autre qui va se diriger. Je pense que c'est... Oui, c'est... Non, c'est Dars qui est là-bas. Dars, il peut se rendre. Je pense pas. Ah, mais Dars, Papacia, vous êtes ensemble. Il y en a deux qui vont aller sur Doc Lowe. Donc, merci pour tout de suite. Oh, chien. Fait que deux sur Doc Lowe. OK. Puis un qui va prendre son tour avec son Dars. Dans le fond, tu peux reculer tout le monde qui est dans le centre, qu'on se sépare un peu, qui est avec qui. Elles autres? Oui, juste, je vais les envoyer juste un peu plus loin pour qu'on... OK. Juste pour qu'on... Bien, pas si loin que ça. Juste pour qu'on se fasse des groupes puis qu'on sache qui est engagé avec qui. Fait qu'il y en a deux sur Doc Lowe. Ouais, vas-y donc, j'ai rien. T'as compris. OK, OK. Je pensais que tu voulais les éliens, deux. Non, c'est ça. Bien, juste pour qu'on ait comme plutôt des petits clusters de qui qui se bat contre qui. Parfait. Ça va nous aider à voir qu'est-ce qui est quoi. Super. Fait que deux... Comme quatre attaques contre Doc Lowe. Ça fait ça en deux attaques, ça fait 18 et 19? Oui. OK. C'est pas mon site d'équipé, vu que j'ai mon arbre quand même. Ça fait 7 et 8. 15. Jesus. Puis, les autres attaques, c'est... 16... Non, excusez, 14, ça te touche. Non. Parfait. Ça fait 14 et 7. Le deuxième attaque qui te manque, c'est le plus blessé des deux. Il manque un peu de justesse dans ses mouvements. T'es cool. Il va avoir deux attaques sur... Enfin, on lui a pris son... Il a pris mouvement, bonus action, dash agressif. Puis, après ça, action dash. Il est rendu au milieu de... De Autovir, d'Ars, puis Papatia. Il semble un peu être prêt à vous... À vous aplatir comme il a fait avec les autres structures derrière lui. Ça, c'est super. Là, j'ai tout ça, j'ai fait ça à Organos, toute faite. OK, super. Ça te met à Doc Lowe. Question sur la réaction. La réaction de mon direct, ça peut-tu se passer dans son tour? Si je veux comme infuser mon strike. Oui, absolument. Ça fait que c'était hors de ton tour. Non, pas nécessairement. C'est que la réaction, dans le fond, c'est que tu la récupères au début de ton tour. Oui, c'est bon. Ça fait que si tu la prends là, il n'a pas pour tout. Parfait. Donc, Mélou, empêche Guilherme d'attaquer les gens. Ça fait que Mélou va agir après, mais donc moi, je vais dropper mon arc, prendre ma rapière et essayer de poinçonner celui des deux qui est le plus en santé. Ah oui? OK. D'accord. Bon naturel. Donc, mon Eight of Thorns s'applique plus que je touche. Ah, ça touche, ça marche, t'es-tu sûre? C'est pas juste Range Attack, Eight of Thorns? Non. T'as checké? OK, cool. C'est correct, je le châte-sous. Je regardais si je pouvais le faire autant en Mélou qu'en Range. The next time you eat a creature with a… ah non, with a Range. C'est ça, Range, c'est pour ça que je me le disais aussi. Bon, bien, il n'y a pas de rien. C'est toujours de faire une pluie de ronces. As-tu lancé ta concentration quand c'était fait de fessé, madame? Non. Deux fois. 16, 13… C'est correct, ça prend à 10. Bon, bien, d'abord, il va juste être infusé par la ligne de mon Drake. Qui parcourt l'air jusqu'à… Il y a un jet de feu qui traverse entre les jambes des géants pour se rendre jusque sur ma rapière. On va y aller pour ça, mais tu checkeras après s'il n'y a pas une Range entre toi et ton Drake pour faire ça. Ah non, c'est vrai, il est trop… C'est bon, c'est qu'il est quand même… C'est juste… On enlève des dés, petit à petit, comme… C'est ça, des chéris. J'étais comme disant, il est loin un peu. Parce que c'était comme voir un souffle qui parcourt comme 200 pieds, tu sais. Fait que ça fait 17. 17 de dégâts? Ouais. Ça fait un mal pareil. Yes! Pas pauvre. Deuxième coup sur l'autre. Non, je suis le moyen d'autant que ça. Tu seras plein de même? Il a-tu l'air autant mécanique que l'autre? Non. Il était pas mal en santé. Là, tu lui as fait une solide blessure. L'autre a l'air d'être vraiment plus mécanique. Il faut frapper le plus mécanique. Parce que mon but, c'était qu'il s'assoie vers l'autantique. Je comprends, oui. Ça fait que le deuxième que tu frappes, tu vois qu'il est… Un autre vin naturel! Wow! Je veux dire, lance les dégâts, je suis sur le dessus pendant un peu. Parce que ça, j'allais dire, la seule chose qui le tient encore debout, c'est sa férocité. Ça, c'est… Aïe! 8! Aïe! Yes! Yes! Donc, Milou se met à courir en direction de Guerlain et essaie comme de le plaquer au sol. Il fait comme un panse, même s'il n'a pas stabilité. Je comprends, oui. En fait, tu sautes dessus. Ah oui, c'est ça. Fais un jet de persuasion pour ton Milou. Savoir si Guerlain comprend qu'il est en train d'essayer de se faire sortir du danger. Persuasion, c'est… Charisma… Charisma… Euh… Oui, oui. Ça fait vite. Ouais, tu vois que… Qu'est-ce que tu fais? Espèce de… espèce de cochonnerie! Qu'est-ce que c'est… Tu vois que tu fais juste plus l'entraver que d'autres choses, là. Puis, il n'a pas l'air de comprendre que Milou est là pour essayer de le sortir de sa situation. Ça va peut-être prendre quelque chose qui est plus explicite. D'accord. Donc, dans votre… On va continuer d'avancer pour s'en aller dans la mêlée. Elle va essayer de fouiller sur Kenora s'il y a une potion sur elle. Y a-t-il une potion sur Kenora? Hum… Bonne question. Euh… J'en ai… Mon but, c'était ça. Bref, elle perd pas trop de temps à chercher. Elle fait juste comme tenter vite, vite, vite. Non, j'en ai pas. Puis, elle droppe son crossbow pour prendre son épée et va attaquer l'ordre le plus proche d'elle. Ouais. Ça a deux attaques, en plus. Ça fait 20. Oui! Euh, c'est… Deux, des six. Deux, des six. Perdu. It's gone! Qu'est-ce qu'on… Est-ce qu'on… 9? Euh… 9 de dégâts. 9 de dégâts. Parfait. Donc, elle s'élance pour un second coup de grande épée. Euh… 24. Oui. 10 de dégâts. Julie a encore eu le PNPC plus fort, là. Merci. Ah! En même temps, mon perso connaît… Ouais, bien, je les ai donnés en fonction de qui qui connaît, quoi. C'est ça. Puis, euh… Je vais danser… Declos va danser autour de son opus, mettre le sang en direction de son allée, en prévision de son allée vers la place centrale, là. C'est ça. Tu t'arranges pour peut-être… Essayer d'éviter les géants qui s'en viennent. Ouais, c'est ça. T'es comme… Tu te mets comme face… Tu sais, tu tournes toi-là, il faut faire face aux géants pour les voir s'en venir, tu sais. Ça marche. Fait que tu les vois, puis ils sont du… Pfff… 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 Puis, il va crier… Je sais pas si Daratra va l'entendre, mais il va dire à Daratra que les géants ont l'air de chercher quelque chose en ville, si elle est au courant, qu'il y aurait quelque chose de secret qu'elle lui, ne sait pas. C'est ok. Tu la vois juste comme… Puis, il y a 2-3 maisons plus loin de s'entraîner de se battre contre un orc. Puis, elle fait juste… Elle hurle comme… Juste… À travers son épaule, tu sais. Puis, elle crie… On les laissera pas détruire tribord! Repoussons-les! Puis, encore en France, la chale de l'orc qui va… L'orc qui tombe à un genou… Fait comme… Mais ils vont détruire tant qu'ils trouveront pas ce qu'ils cherchent! Parfait. Parfait. Euh… Maintenant, c'est les géants. Ah! Les géants écrasent l'open road. Oh! Non! Ma boutique! Puis, ils commencent… Ma maison! Puis, tu vois qu'ils renversent tout ce qui est comme la clôture du campground où est-ce que tous vous travaillez. Puis, euh… Il y en a un… Ouais! Dans le fond, les deux, tu vois que… En s'approchant, elle prend son espèce de… Tu sais, une grosse… Une grosse tige de métal, tu sais, peut-être comme… J'essaie d'imaginer à quel point c'est gros, là. Mais tu sais, c'est vraiment une grosse tige de métal. C'est quatre pieds de long. Puis, c'est comme… Ça a l'air massif, massif. Elle abaisse, puis elle l'accroche à sa ceinture. Puis, tu vois qu'ils prennent leurs épées. Puis… Pfff! Ils commencent à planter leurs épées dans le sol. Comme des… Comme des pelles. Oh! Fait que c'est bon! Puis, ils commencent à… Pfff! Dans le campground? Ok! Tu vois juste… Tu fais comme… Tu te vois… Tu vois qu'ils commencent à… Ils plantent dans le sol au campground, puis… Puis, ils commencent à jeter de la terre, puis ils commencent à creuser. Fuck! Euh… Parfait. Ça nous amène à Kunoa. Dead save, madame! Tadadadadaaa! T'es vrai! J'ai regardé lequel qui… Je sais, je sais, c'est quelqu'un qui te fasse des bons yeux. 16. Nice! Deuxième succès. Deuxième succès. Puis, euh… Puis Kunoa a reçu un pamplemousse pour rester amère face à la mort. C'est ça. Restée amère face à la mort. Ha! Moi, j'aime bien ça Guillaume qui dit genre… J'espère que tu es assuré avec ta petite… Quand t'arrives à la banque, t'as comme un petit alpharin qui fait malheureusement on ne couvre pas les dégâts du monde. C'est ça, c'est comme... Fait que... Ottobir. Ottobir. Il va sortir sa rapière, mais il va caster un witch bolt. OK. Sur l'ort noir qu'il a? Sur l'ort noir. Allez-y. Allons-y. Mes employés étaient-tu dans le boutique? Non, non, non. J'assumerais que quand t'es sortie, t'as fait « get the fuck out of here » comme tout le monde. C'est bon. Non, c'est genre douze. Douze pour chier? Il en voit comme un... D'ailleurs, ce serait la première fois que Papacia tu vois Ottobir faire de la magie. C'est pas connu qu'Otobir maîtrise de la magie. Fait que tu vois qu'il sort sa rapière, puis au grand mot les grands moyens, puis il lance sa main par en avant Tu vois un éclair, c'est une espèce de lanceau électrique qui se lance de sa main. L'ort qui fait que le batte avec sa hache, puis l'envoie, puis le lanceau se dissipe. Tu vois juste un grognement d'Otobir derrière. Ça vous amène à toi, Papacia et Danse. OK. Il y a un féroce aurogue de leur nom devant vous. Oui, est-ce qu'il m'a spot? Ah, t'étais cachée toi. Fait que j'imagine que j'ai 19, non? OK. C'est bon, parfait. Fait que j'ai encore mon avantage. Je vais me débarrasser de mon crossbow. Je vais sortir mon... Ma cheveu du sword. Pour aller l'attaquer avec ça. Tu t'approches pour piquer? Yeah! Oh, il a vraiment pas arrêté de rouler. Il voulait pas finir de finir. Ça fait 19. Ça touche. T'as-tu lancé ton avantage au cas où? Oui. OK, c'est bon parce que j'ai pas vu le deuxième dé. Non, c'est bon. Cinq, six, sept, huit. Onze de dégâts. Parfait. Excellent. Fait que là, en voyant que j'arrive au Caracar, Dars va venir aussi. OK. Fait que là aussi, il va se jeter dessus avec son arbre. C'est ça. Et c'est un un. Dars est pas si habitué de se jeter au combat. Puis, il est aussi un peu plus âgé. C'est dans la cinquantaine, M. Dars, quand même. Mais il voulait pas te laisser te combattre tout seul, mais tu es tout à côté, tu vois que c'est dangereux. Un mestie, ça. Fait que ça conclut votre tour? Oui. Parfait. Cali? Les orques ont-tu l'air quand même assez mocheux? Celui que Daratra vient de soigner deux fois, tu vois qu'il achève. Tu vois comme je dis tantôt, c'est leur colère et leur capacité à ignorer leur douleur. C'est vraiment tout ce qu'ils gardent debout. Ça serait n'importe quel homme régulier. Un homme normal ne tiendrait pas avec des blessures comme ça. Euh... Je sais pas si c'est free action. Est-ce qu'on a le droit de parler? Oui, oui. Darata est à côté de moi. Je te dirais, pendant un seul année, ça se peut que je te... Non, non, non. C'est juste que... Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais me retourner vers elle. Darata, j'ai des potions à ma ceinture. 3 en 1. T'es en accrochée. Ouais, c'est ça. T'es en accrochée à la ceinture de mon personnage. Pis des healing potion. Ok. Fait que je vais me repositionner, mettre mes mains en V. Burning hands. Un autre de Burning Hands. Ça a l'air de bien fonctionner contre eux autres. Fait que je vais essayer de toucher les deux qui sont contre Kino. pour la débarrasser de ses adversaires au corps à corps. Pis je vais faire au level 2. Fait que c'est un autre dex de save. Un autre dex de save. Un autre dex de save. Ok, pardon, excusez, j'étais comme en train de regarder. Vas-y, save l'amour! J'écoutais pas. Fait que t'as fait quel niveau ton... Level 2. Ok, niveau 2 cette fois-ci. Fait que, écoute, c'est un 14 pis un 2. Fait qu'ils ont tous les deux fail. Ouais. On dirait. Quatre et six. Dix. Dix. Dix-neuf de feu. Dix-neuf? Dix-neuf? Les deux s'écroulent. Oh! Fait que, attends, j'écoutais pas. Les deux qui sont en... Fait que ça, les deux arcs noirs se font blaster d'un cône de flamme et comme des coquilles cramées. J'utilise mon mouvement pour venir me mettre entre Knorr pis lui pis à côté pour... Parce que je sais qu'elle aussi a comme... Ah! Non, je peux pas. Parce que là... Elle va... Elle va... Je suis encore en rage pour qu'elle puisse venir prendre juste une... Elle peut se déplacer, ouais. Si elle veut prendre son action pour ça, elle peut. Fait que, c'est ça. Fait que moi, je vais me mettre, en fait, pour qu'il m'attaque, moi. Je vais la regarder pis je vais faire... Haha! Tu vois, je viens de tuer trois de tes amis! J'en ai tué plein, là! Attaque-moi! Fait que t'essayes vraiment de... Ouais, d'attirer leur attention. Yes! Puis, Urgala, ben, elle va... Elle va... Voyant qu'il y en a beaucoup moins, elle va attaquer le... Celui qui l'a attaqué. Ok, parfait. Je suis en train de vérifier. Je vais voir si l'angle de la cam' pognait bien comme du monde. Euh... Elle, c'est un... Merci. On peut pas faire mieux... Vingt-deux pour toucher? Vingt-deux? Oui! T'avais qu'Urgala, ça? Ouais, un gros quatre sur sa première attaque. Quatre de dégâts? Ouais. Parfait, ça, c'est un... Vingt-trois pour toucher. Ouais, vas-y, pis c'est... Je pense que tu le finis autour de dégâts, là. Euh, ça fait dix. Euh, ouais, non, celui, il est parti, là, là. Il était déjà brûlé un peu, là. Pis tu vois qu'il est beaucoup moins... Euh... Fort que... Que... Que c'est qu'on part. Ça l'a plus fort que c'est. Pis elle va prendre son mouvement pour s'en aller vers le centre. Fait qu'elle commence à s'éloigner. Ouais. Elle reste autour au cas où il y a besoin. Parfait. Pis tu peux enlever l'orc de là. Lui est mort aussi. Fait que de votre bord, la menace immédiate est partie. Mais par exemple, il y a encore des Axby qui parcourent. Euh... Il y en a un... Tu vois qu'il continue un peu de, tu sais, de tempêter... Tu sais, en sillonner à travers les fermes pis les cottages. Pis, tu sais, ils font comme... Vraiment comme des hit and run, tu sais. Ils sortent dans deux maisons, ils tirent. Après ça, ils continuent à faire le tour. Pis vous savez jamais vraiment de quel côté ils vont sortir. Il y a un... En fait, ils vont relancer sur Daratra pis Urgala. Qu'on sait que Daratra en premier. Ça va être 20... Oui. Tu vois, 20-22. Pour 9 de dégâts. Urgala, c'est... Ce n'est qu'un au revoir. Mais dans ce cas, c'est 10. 10? 10? Non, ça touche pas. Parfait. Fait que j'ai juste... Il y a... Elle décloque avec sa moine. C'est ça, Daratra qui reçoit un javelin comme dans une jambe. Pis... Urgala, ça s'enfonce juste à côté. Mais sans... Sans réussir à toucher. Euh... Les magmans, ouais, là, ils vont toutes se pitcher sur... euh... Mister... Mélou. Mister Mélou. Mélou. Euh... T'as dit 17? Ouais. J'ai genre 8, 14, 16, 5. Fait qu'il continue de s'acharner sur le drake qui ne prend pas dommage. Oui, parce que j'ai un 1 pis un 3. Fait qu'il arrive à 6 contre lui. Ils sont pas capables de le toucher pis ils se rendent pas compte à ce moment-là. Pis Mélou, il rit. Ben oui, on sait bien. Euh... Parfait. Euh... Les orques noires qui restent. Y'en a un qui va attaquer... Euh... Darz. Deux fois. Ah! Et... Ah! Un naturel. Fait que ça, c'est un 7. Et 18 pour toucher. Ça touche. Parfait. Ouais, dans le même cas que moi. Ça fait 9 de dégâts sur Darz. Pis 2 attaques contre Doclo. Oui. La première, ça va être 21. Oui. La deuxième, ça va être... Vite. Fait qu'il va y avoir une touche pour un total de 12 de dégâts. Hum. Ouais, il y a un grand H. Finalement, en deux, c'était Stéphaneux. Je sais pas où c'est sorti, mais... Fait que si ça conclut, les orques, je pense pas qu'il en reste d'autres. J'essaie de voir. Non. Non, tout est là. Tout est parfait. Ben, je sais pas si eux autres, il y avait des... Euh, eux autres, ils sont en train de tuer des villageois. OK. Ah! Non, vous en occupez pas. Fuck! Ils sont loin, hein? Ouais, ben, ils sont en train de distance. Vous en voyez, de temps en temps, passer en arrière. Tu vois, c'est clair qu'il y en a d'autres qui sont en train de... Il y en a partout. Il y en a partout! Moi, Guillaume, il dit que c'est comme des Urukai, un peu. Ben, c'est un peu comme... Ben, c'est comme dans Scansano, les Urukai versus les orques. C'est un peu ça la différence entre les deux. Ils sont plus gros, ils sont plus disciplinés, pis ils sont plus intelligents. Beaucoup plus intelligents. Ça me demande d'autres loupes. D'autres loupes. D'autres loupes. Oui! Donc, je vais continuer de piquer l'orque devant moi. Pique, pique! Un autre vin naturel! Ben voyons! Wow! Wow! Nice! Damn! Chlo est pas content. Pour avoir donné Kenoa au premier tour, c'est du karma! Son shop est détruit! Il est fâcheux! Let's go! Vous avez brisé mon magasin! 14 de dégâts. 14 de dégâts. Nice! Ouais, il est encore debout. Il est encore debout. Bon, on le pique une deuxième fois. Pique, pique. Quatre? Non. Ça me fait... Ça suffit. 16. 16 pour toucher? Malheureusement, pas assez. Ah! Full plate! Ok! Galen, t'attaques pas aux géants! Tu vas mourir si tu fais ça! Et Milou va essayer encore de... Le prop... Piner à terre. Tu mets ça sur tes tues. Parfait. Vas-y avec ton persuasion. Euh... Cinq. Ouais, bon... Tu vois que Galerine a l'air d'être entêtée à faire le plus de dégâts possible à ses créatures. Parfait. Et Daratra va donc aller chercher une potion sur la ceinture et l'administrer à la quinoa. Gou, 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 gou! C'est une normale. Ouais, c'est deux des quatre. C'est ça pour son action. Action! Neuf! Ah! Hey, c'est bon, ça! Amen! C'est bien. Elle va regarder autour les menaces pour juger qu'est-ce qui est le plus important de s'occuper. Là, présentement, tu veux dire, il y a des gens qui sont en train de juste comme complètement démolir le centre du village. Il y a l'air d'avoir encore des orques montés sur des axes qui tirent des javelins un peu partout. Elle vient d'en recevoir un. Oui. Au-delà de ça, elle voit que le feu est pogné au nord, puis, tu sais, pas mal loin au nord, puis, il est pogné pas mal loin à l'ouest, à l'est aussi. Genre juste off-map, il y a l'air d'avoir d'autres de ces petites créatures-là qui sont en train de mettre le feu à des fermes, puis à des cottages, puis... Ehh... Le ciel est rougeoyant de flammes. C'est comme pas vers où ce qu'elle s'en irait là, avec tout ça. T'as, t'sais, t'as ses tresses à feuilles, puis... Oui, ça vaudrait tout protéger, là. Ah, c'est de voir. Qu'est-ce que la rentre va faire? Je pense qu'elle va commencer à se diriger vers les géants. OK. Cool. Ah, shit. ça marche tu vois que Daratra une fois qu'elle s'assurait que Noël était en train de reprendre ses esprits il prend son épée et il sprint de façon déterminée vers les deux masses gigantesques qui sont en train de juste genre carve up le centre de la place à la recherche de quelque chose sous la terre c'est leur tour tu vois qu'ils continuent ils gardent un oeil sur ce qui se passe autour d'eux autres mais ils continuent rapidement de diguer tu commences de clos à voir au loin tu commences à voir juste comme un peu un petit, probablement le trou ça grandit extrêmement vite à la grosseur qu'il y a tu commences à voir que la femme a reach à l'intérieur puis elle commence à tirer sur quelque chose qui est enterré puis tu commences à voir un genre de morceau d'un anneau gigantesque qui est fait du même métal que la rod qu'elle avait avec elle ils sont pas tout à fait proche de l'avoir comme dégagé mais tu vois qu'ils ont l'air d'avoir trouvé qu'ils ont trouvé ce qu'ils pensent qu'ils ont l'air d'avoir cherché puis ils commencent à essayer de le sortir en creusant autour fait pour l'instant c'est ça ça me donne à quinoa ok t'es prône, t'as 9 points de vie qu'est-ce que tu fais ? je me transforme en ours le black bear le black bear holy shit le black bear yeah puis ben j'essaierais d'aller attaquer l'oiseau puis qu'il va falloir du pitch à travers les maisons puis tu sortes sur un des axe bie qui va y ouais fait qu'on commence avec euh 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 la bite attaque ça nous fait un 12 12 ça touche ça nous fait un 4 de dommages 4 de dommages puis la claw attaque ça fait 9 pour toucher ouais ça va marquer parfait parfait 4 de dommages là-dessus fait que tu te lances là-dedans euh puis tu te mets à essayer de faire le plus de dégâts possible par exemple ces espèces de créatures-là sont quand même rapides sur leur longue patte euh fait que c'est difficile de leur faire un coup qui est significatif mais tu continues d'essayer parfait euh c'est maintenant Autovir ouais Autovir il va caster un Firebolt sur lui parfait parfait un des juts allons-y ça fait 15 15 malheureusement la ramure lourde continue de bloquer les assauts de ses potentiels ses adversaires donc ça conclurait votre tour oui Papacia et Darz ben on a un ennemi on est encore à corps on va se battre on est encore à corps nous allons non ça ça touche pas c'est sûr c'est un 2 naturel ça c'est pour danse non danse c'était 3 naturel fait qu'il y a personne qui touche pas ça tu sais quand t'en viens avec mal mais avec le botte de sa grandache tu vois qu'il fait juste comme te cogner dans la face quand tu t'approches quasiment comme quelqu'un qui fait genre ça de même puis qui te garde à distance tu te fais juste cogner un peu Darz s'approche puis il fait juste de son autre main alors qu'elle attrape son poignet pendant qu'il essayait d'aller le piquer puis tu vois qu'il fait comme le virer de même puis là tu vois que Darz est complètement exposé et ça va être autour de Kali Kali va rebourser chemin il va utiliser son 40 filles pour rejoindre Urgala puis elle va crier à Daratras Daratras Daratras, excuse il y a des gens en danger oublie les géants sauve les villageois ils vont t'écraser puis je le vois-tu lui de où je suis? tu serais capable d'avoir un shot tu as une attaque à distance mettons 60 filles ouais il va me faire un jet d'intelligence oh save d'intelligence sur un animal c'est toujours bon ça hey, 7 ben je parlais de lui ah, excuse l'orque ça? l'orque oui je parlais que tu me pointais le ben écoute ça revient au même ben ça revient au même je vais faire le même jet pour lui il y a 12 non il va prendre un jet de même c'est Sleever dans mon point de vue tu parlais que tu pointais l'oiseau non c'est pas grave c'est juste qu'ils sont un d'un autre un gros 10 de psychique dommage 10 de psychique psychique il y a-tu un autre effet à ça? oui il va la prochaine fois qu'il va attaquer il va avoir un D4 de moins parfait non the next saving throw prochain save qui fait un D4 de moins cool ça dure jusqu'à la fin de mon prochain tour parfait c'est pas pire ça fait que tu vois que devant vous autres tu vois que Dars tu vois il tient sa main puis tu vois qu'il lève sa grande âge tu vois que mon dieu il va abattre Dars maintenant puis tu vois mes amis il lâche il y a l'air d'avoir quelque chose tu comprends pas qu'est-ce qui vient d'y arriver mais tu vois qu'il y a du sang qui commence à saigner tout sur mon nez puis il y a l'air d'être vraiment vraiment affecté par quelque chose que t'es pas sûr c'est quoi je veux juste dire que j'avais obligé de lancer ma concentration quand j'ai touché je l'ai fait je l'ai eu 17 fait que c'est réussi you good parfait merci Urgala elle se rend-tu jusqu'à lui? Urgala avec son dash oui fait que c'est la taverne j'imagine qu'elle est détruite la taverne elle est là non il n'y a rien qui est passé dans cette taverne non les géants je vous dis sont beaucoup trop gros sur la map ils ne sont pas si gros que ça elle va se rendre jusqu'à lui pour aller aider à deux ils remplissent pas mal genre le campground ils ne sont pas si énormes que ça puis elle va aller aider ceux qui sont en danger midioc parce qu'elle sait que les deux personnages qui sont avec vous ce n'est pas des grands fighters oui c'est ça d'autovir puis dars ils se défendent ils sont quand même à se défendre mieux que la majorité des gens mais ils ne sont quand même pas des aventuriers elle arrive en courant puis elle se prépare à son tour prochaine next turn to smash this bitch parfait madame Brambert ouais tu vois que l'orque qui est montée sur l'axby que tu as un peu tu vois qu'il fait comme un genre de spin sur le côté pour se mettre proche de toi avec sa hache en main puis il va juste swinger comme en bas vers toi ça va être 19 pour toucher oui reste prêche de toi ça va être 7 de dégâts 7 ? ouais pas 17 7 j'ai peur j'ai peur puis ça ça va être ça l'autre il va lui il s'est fait tirer il n'a pas aimé ça non c'est pas lui qui a fait ça il va s'approcher il va venir se rejoindre au combat qui est à la place centrale le vert le vert lui ouais comme ça ouais pis euh fait que là il va ils vont arriver en melee puis il va attaquer Papacia Papacia ça va être 24 oui ça peut je ne voulais pas que tu as uncanny dodge true fait que si tu as encore ta réaction je ne sais pas si tu l'as encore je vais rappeler euh oui parfait il ferait 8 si tu veux prendre ta réaction tu peux couper sans doute ok euh tu peux prendre 8 8 c'est pas très haut euh ça c'est à toutes les tours t'as pas t'as pas de nombre de foules non je vais le prendre je vais le couper en deux parfait tu prends 4 de dégâts à ce moment là ouais excellent fait que pendant ce temps là les autres continuent de ravager au nord par exemple celui qui est comme plus doré va se rapprocher un peu pis il va se prendre un angle pour tirer un jarvelin vers de clou dans ta classe ça va être 16 bits oui damn it god damn it ça va faire 10 de dégâts hey t'es encore debout toi oui c'est pas forte mais encore des bon après moi les rangers ça a beaucoup dit quand même comme un scumma fighter euh ça c'est bon après ça les magmoins dans le fond ils sont encore en train de jouer avec le drake mais je te dirais qu'il y en a à moitié qui commence à il y en a à moitié qui déceingue qui commence à s'emmener vers le centre parce qu'il y a un des géants qui se met à crier parce qu'il voit juste qu'il y a un petit peu de gros lézard qui tourne en rond pis les 6 espèces de petits espèces de petits diablotins qui font par dessus fait que là il y en a un l'homme parmi les 2 géants il vient par bugler un ordre en géant pis les envoie vers vous autres fait qu'il y en a 3 qui disengage des petits magmoins pis ils vont être juste tu peux les mettre juste au pied des géants juste 3 n'importe quel des 3 ouais fait que tu vois qu'ils commencent à penser comme entre leurs pattes pis s'en venir vers vous autres mais ils sont pas tout à fait rendus encore les 3 vont attaquer les 3 autres vont attaquer ton drake tabarnak qu'ils sont pas bons 1 3 2 2 toute la mate et ils continuent de s'amuser avec un lézard ben oui c'est correct j'suis pas fâché pour vrai c'est juste drôle parce que les magmoins ont pas roulé en haut 10 depuis depuis demi c'était incroyable c'est toujours ça parfait fait que là après ça les orques noirs il en reste 1 2 2 2 attaques sur oh boy sur un naturel mais pis 22 j'suis probablement donne peu importe ouais c'est 14 il me restait 2 ouais croyant fait que tu vois vous voyez Doclo se faire crrrr damn it tu fais frapper puissamment et envoyer au sol lance donc un dé lance moi un dé 20 s'il te plaît chérie ok je peux juste checker quelque chose aussi 17 ça c'est le dé tu peux demander non mais je te dis que tu checkais quelque chose pour mes loup parfait savoir s'il reste là c'est gage mort oui il n'est pas mort je suis rien qu'inconsciente quand c'est inconsciente il est encore là pis il peut agir de lui-même j'ai pas besoin de lui donner de commande fait qu'il peut attaquer même si c'est parfait c'est bon pis j'ai noté pour ton titre c'est parfait ceci dit l'autre il va attaquer Darz KO dans le chat c'est quoi Darz il se fait manquer avec un naturel une première attaque mais la deuxième attaque c'est c'est un nœud c'est bon c'est bien c'est bien c'est pas déci hein c'est normal nos NPCs ils sont pas très ils sont faciles je sais Doc Lowe c'est ton tour 11 parfait donc mes loups voyant que je suis tombée pour là se faire des magmé de dune il va s'en venir me rejoindre il a 40 pieds de mouvement il se rendra-tu parce qu'il était derrière les géants avec le nain ben s'il prend son dash il se rendra bon ben il va dash et il n'y aura pas d'autre action parfait tu l'envoies il revient à tes côtés parfait mélo je peux pas changer de day je les ai tous lancés en même temps les 4 days je les ai lancés les 4 ils me disent change tes days je lance tout en alternance c'est correct c'est tout pour te tu sais je te reste oui est-ce que il y a-tu des villageois autour en danger partout ben j'imagine que Lowe qu'elle a vu tomber oui probablement si elle m'a vu elle s'en viendrait probablement c'est ça parfait elle bifurquerait dans cette direction parfait allez-y elle se rendrait oui ça pouvait se rendre soit vers le géant soit vers l'eau 15 15 ça manque bon deuxième coup d'épée un attiré elle se projette contre contre l'orque qui disons il évite le premier coup puis il fait genre de jambette quand elle s'enligne pour son deuxième puis elle se ramasse presque à terre c'est un peu une rescousse qui est mal partie les géants il y a Guelrin qui va leur sauter dessus qui va faire une attaque avec en fait il va faire deux attaques sur la battle axe qui prend avec une main un 6 le premier attaque il manque de justesse tu vois qu'il frappe kink comme qu'il saute il frappe comme je suis allé à la hauteur du genou dans sa plaque puis ça fait ça ferait juste poignard son armure puis il lâche un cri de rage il frappe une seconde fois mais cette fois-ci il va toucher avec 21 puis il va faire beaucoup de dégâts fait ouh Christy quand même ouh il fait 12 il fait 20 dégâts oh il faut que je commence à dater les points de vie des géants ça c'est pas ma seule plutôt génial 1 2 puis ça c'est ok 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 parfait puis il est allé frapper l'homme des deux géants ça c'est génial puis ça c'est point de vie puis il semblerait que le géant a immédiatement remarqué puis tu sais ben la seule personne qui pourrait voir ça c'est Doc Lou fait que never mind vous savez vous voyez rien ah oui mais bon d'accord tu vois que tu sais il y a une brutalité d'une hargne palpable dans les attaques de Gellerine contre les géants ça veut dire qu'il soit encore encore plus efficace contre ses ennemis là en particulier un peu comme je pense que c'est le gars là qui est pareil aussi qui a le trait de Giant Slayer fait que tu vois qu'il est malgré son vieillage il a vraiment une fougue mais il est quand même un peu magané aussi fait que ce que ça va faire la géante continue de creuser en regardant du coin de l'oeil son compar parce qu'il a quand même réussi à être blessé mais lui il arrête de le cheval pis il se vire pis il va essayer de weigner dans Gellerine deux fois 22 pour toucher pis 20 je pense que Gellerine il est là je suis amédée mais oui il va pas écouter it is what it is fait peut-être pas merde j'ai le cul ah j'ai pas fini c'est vrai c'est 19 ah c'est 19 12 plus non he's out fait que Gellerine se fait envoyer au sol d'un coup sec pis brutalement le géant fait qu'un sweep du pied pis avec sa deuxième minute il va le kicker pis vous voyez le corps de Gellerine c'est pas sûr s'il est mort mort mais il est mégané shit that's not good fait que Gellerine qui est mourant un peu plus loin au nord des géants ça nous ramène à Kunoa je vais me mettre à attaquer le l'or qui est sur l'oiseau fait que bite that's pretty good c'est 22 22 22 ça touche ça touche allez-y ça fait 5 de dégâts parfait pis pour ma claw oui 11 11 ça me manque malheureusement parfait pis autovir c'est tout c'est tout pour mon tour autovir il va comme juste genre se tasser ici pour comme juste genre couvrir un peu les arrières pis il ferait quoi après ça il va caster mage armor sur lui j'aurais dû le faire plus tôt c'est bon si tu ne ranger plus de pelle après il faudrait qu'il le fasse ouais il y a une espèce de petite espèce de coquille protectrice arcane qui le recouvre qui semble se préparer à protéger contre les coups ça ne donnera pas Patia et Darce oui donc Darce va essayer de réattaquer l'or qui l'avait qui l'avait psychique ça fait plus 4 ça fait 17 17 ça manque de justesse mais voyons donc ok 4 plate 4 plate Patia là es-tu en combat avec le es-tu tu sais je suis emmêlé avec lui m'attache ouais lui il était rendu engagé de proche avec nous autres aussi avec nous autres aussi ok je vais peut-être essayer de plus de frapper le je ne vais pas dire le rubus mais l'autre ok parfait ça c'est ça tu as fait Darce en premier puis toi oui c'est ça j'ai commencé par Darce je n'allais pas gâcher mais c'est bon oui je sais pas pourquoi moi je décide je commence par mon ici non mais c'est correct la feuille est sur le top donc tu as commencé avec ça c'est ça il y a plus 6 ça me fait 20 ça touche mais là théoriquement il n'y a personne d'autre que moi qui est en combat avec euh moi ils n'ont pas 5 pieds de proche c'est ça parce que tu as un autovir qui est en arrière puis tu as Darce qui est comme avec l'autre orc l'autre côté parfait ça fait 9 de dégâts il y a des dégâts il y a des dégâts je suis désolée il va falloir que je vous quitte une minute je suis quand même concentrée il faut que tu ailles oui c'est correct pas de trouble ben ça fait un goût oui oui on y approche bon ça y est la torche oh je l'ai pas tombé encore? non tout le monde l'accroche il faut en faire de quoi avec ça Kali c'est ton tour euh je vais commencer par Gala elle va sourner une fois dans lui elle va le manquer pour un gars là un gros 16 pis elle va le toucher avec 21 yes un gros 11 euh 11 de dégâts parfait elle envoie l'orque euh non j'ai-tu le bon? laisse moi juste vérifier mes enfants parce que c'est que c'est que c'est fait sneak attack ouais c'est ça ouais c'est pas 11 non il est encore vivant les deux sont rendus vraiment magadins c'est ça je me rappelais c'était qui mais j'étais en train d'avoir un doute mais ouais mais lui aussi les deux orc noirs écoute ils ont l'air d'être partis pour se battre à la mort mais tu dirais tu l'as regardé moi je serais parti ça va pas bien ça c'était pour Urgala toi je vais refaire un mine mine sliver fait que c'est sur le mine lui parfait ça fait qu'il y a des cartes de moins lui en plus ouais oh fait qu'il enlève ça c'est un intelligence ok 14 moins 3 11 ah nice ça va faire 8 8 parfait il tient encore debout tu vois qu'il pose un momentanément il bloque une attaque mais tu vois qu'il est un peu en retraite on dirait qu'il voit pas trop bien ce qui se passe il a l'air d'avoir le visite tu sais le le visage ensanglanté par les yeux qui coulent pis le nez euh pas trop sûr de de ce qu'il a fait toi Urgala vont se déplacer plus pour s'en aller vers d'eau clos après ok pis euh Callie va s'en aller directement sur les créatures sur le bec pour euh supporter ok Quinoa pour s'assurer qu'elle ne retombe pas à terre pis elle va essayer d'attirer l'attention justement de l'oiseau I'm fine euh l'oiseau d'ailleurs l'oiseau qui est engagé avec vous autres vers la place centrale il va il va euh shifter un peu sur le côté et aller s'attaquer à autovir avec un coup de grand H pour euh 16 tu sais avec la main jammer oui oui merde ça va être 6 de dégâts ah ok c'est bon c'est bon ouais c'est un très drôle ouh pis une attaque contre euh contre Callie qui vient d'arriver yeah avec la grand H ah la Durelle wow je n'ai roulé vraiment beaucoup je suis Owen Wilson wow euh ça se dit ça conclut eux autres les magmins euh ouais ils commandent il y en a deux qui vont s'approcher de d'Aratra c'est ça les magmins? euh ouais c'est eux qui sont à côté de GM nous autres sont encore là-bas pour l'instant euh pis un qui va aller à côté de Urgala il y a le ciel ouais euh le bord ouais 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 en fond c'est ça ça change pas full grand chose mais ça ressemble à ça ça ressemble à ça you good? yes sorry j'ai du coeur pas malin tout va bien oui j'attendais que quelqu'un tout le monde est mort vous y allez je vais y aller après mais aussitôt qu'on achève tout ça on va repartir en pause c'est que c'est capable d'attendre un tout petit peu je vais essayer je vais essayer c'est bien pas mal pour le trouble il y a un vin naturel sur l'Aratra non ça va être ouh attend il y en a 21 de fire damage hé les chis pfff pff Urgala se fait manquer avec ça ok et ça il essaie de tu vois que aussitôt qu'il rentre en contact je sais pas aussitôt qu'il rentre en contact avec une surface ces petites cratures-là ça pfff burst into flame tu vois qu'ils font juste sauter pis ils s'accrochent après les gens de l'Aratra qui commencent à brûler qui réagissent à les repousser ultimement mais subissant énormément de gueule dans le processus les derniers orc noirs il y en a un qui va se revirer qui va donner deux coups vers l'Aratra ouh 25 ouch pour 15 d'accord c'est encore up elle est encore up deuxième attaque ça va être 14 ça touche ça touche hum pour 6 10 ah elle est down ok pile tu vois D'Aratra se défend comme elle peut mais tu vois pendant qu'elle est en train d'essayer non il reste un point de vue yeah y'a-tu un truc qu'il la garde en arrière non non c'est juste le calcul non c'est juste le calcul c'est juste que j'ai mis ce calcul wow y'a pas de trouble je me demandais si elle avait oh elle a-tu une feature comme comme ça genre je suis tough je reste debout fuck you pas que je suis en second wing ouais c'est bon ouais c'est bon ok parfait il va y avoir deux attaques sur Papatia 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 oui deux attaques contre toi parfait 25 1 oui oui ça va faire pas 14 ça va faire 10 10 on a cani parfait 5 puis la deuxième attaque ça c'est le croque ouais ouais c'est 9 nice fait que t'as pris juste 5 de dégâts ouais parfait ça c'est assez fait que ça ça va te demander à Doclo et Daratra dans l'NPC peux-tu agir avant? ben oui absolument d'accord depuis tantôt il joue avant ok elle va fouiller sur Doclo et prendre une de ses potions dans son inventaire je comprends sure mais moi il a juste écrit que le NPC agit sur le même tour que le joueur fait que dans l'ordre que vous voulez euh fait que c'est un heal de 6 ça c'est comme une game de DCC c'est tout le monde joue de bonhomme ouais ouais moi j'en joue 3 en plus ouais c'est c'est ça c'est ça fait que tu te fais fait qu'elle te vide une potion avec son action puis toi c'est ton vie en disant qu'il faut protéger la ville à tout prix relève-toi petit héros petit héros petit héros c'est la queue arise my champion at your side m'lady ceux qui connaissent la référence vont être aujourd'hui fait piquer l'orque euh 14 14 14 sur l'orque ouais c'est un échec première étape 20 full plate aïe ouais habillez-vous tout en full plate 26 c'est pour ça qu'André John il y avait jamais rien qui l'a touché ouais c'est vrai il était même pas encore en full plate mais c'est ça avec 6 de dégâts 18 danser c'est beaucoup 6 puis he's out ah bon puis rien puis lui il est out c'est ça ouais absolument il y aura pas de feu dessus devant c'est bon le féroce orog est maintenant hors d'état de nuire mais il reste quand même encore plein de petites créatures flamboyantes autour Milou va aller mordre un des magmins ok 13 ouais 13 13 ok 13 ça manque c'est pas mal ça non je peux pas faire autre chose c'est ça parfait heu les géants continuent à creuser une vaste heure que leur nuisance s'est faite claque ils nous ont envoyé au sol heu puis il faut commencer à voir de plus en plus un espèce tu sais comme une espèce d'arche en métal qui commence à se faire tirer oh shit ok heu ça serait pas mal ça pour eux autres je te dirais que je vais prendre ça en minutes mais il achève tu vois qu'ils ont presque toutes sorti heu ce qu'ils sont en train de déterrer je vais encore attaquer le méchant sur le loisir fait que non bite attaque non non claude attaque le 21 oui good allez-y allons-y tiens ici aussi hein non c'est 2d4 5 5 5 de dégâts oui t'as-tu rajouté de la force là-dessus? t'as-tu juste 5 total? heu t'as juste pris tes dés 2d4 plus 2 ok c'est bon je demande juste au cas où il faut m'éblier 5 it is oui c'est ça c'est pas que c'était pas possible j'étais juste j'ai voulu un 1 et un 2 ah c'est ça c'est ça des fois je fais des spots check juste à être sûr pour m'oublier tu fais bien de nous surveiller ah c'est ça super fait que ça il te resterait ouais autovir 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 il va faire un firebolt ou à l'orque parfait juste devant lui allez-y firebolt oh yes c'est bon ça that is good c'est plus 5 fait que ça fait 22 parfait allez-y fait que c'est un gros dédise de dégâts de feu un gros dédise ça va? oui ça fait 7 de dégâts les cheveux le l'orque s'effondre au sol ouais la seule fois qu'il touche il tue il tue il tue il tue maintenant les orques noirs sont entièrement éliminés pour effacer ça noise 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 euh fait que ça ça va c'est ce qu'il te restait de quoi d'autre à faire madame? nope non ça va être papacia et d'arze oui fait que euh là je vois qu'eux autres se sont rapprochés des écuries est-ce que les écuries sont en danger en ce moment? euh ben t'sais ils ne sont pas proches proches ils sont plus dans les fermes puis les cottages en arrière ok ok c'est bon parfait fait que c'est bon c'était juste un petit regard pour être sûr que les chevaux n'étaient pas en danger encore papacia va continuer à attaquer la chose en avant d'elle parfait euh qu'est-ce qu'on a en plus non? euh 17 euh 17 pour toucher ça va toucher ok euh ça fait 5 de dégâts ok 5 de dégâts sur c'est l'autruche ou l'orc? l'autruche parfait c'est pas autruche c'est un axe bique avant que je me fasse que du jeu euh c'est un chocobo oui c'est ça chocobo c'est un chocobo parfait fait que 5 de dégâts est-ce qu'il... après c'est Darz qui va se retourner vers euh chocobo parfait pour attaquer s'il te plaît touche c'est dans 10 10 c'est un manque de justesse hum c'est du gros oiseau à plume c'est pas full de défense non euh parfait fait que ça conclure votre tour euh non attends un peu j'ai oublié un truc autour à Papacia dans le fond Papacia va euh... elle va... elle va... elle va disengage puis elle va reculer ok parfait fait que tu la recule dans le... parmi tes alliés ouais excellent euh... Cali et Urgala euh... Urgala elle va aller appuyer euh... d'un rattrap parce qu'elle doit voir qu'elle est pas très très en forme fait qu'elle va essayer de cliquer une des deux créatures c'est sûr elle va remplir la première attache avec son petit... l'achaud toini oh nice euh... deux et huit ouais une jambe ferme ça un gros... cinq un gros... cinq cinq sur... euh... sur un des... un des migmées ouais donc ça y est il doit pas être bien fort euh... cinq... euh... écoute il y a un corps vivant pour l'instant c'est sûr qu'elle est plus à droite c'est sûr parfait pis euh... pis 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 euh... Kelly va s'attaquer à la... au dodo là ben ouais c'est bon au dodo au dodo t'attends un gros fucking dodo ben oui hein pis euh... elle va utiliser booming blade en même temps oh ok fait que euh... désolé je vais essayer de retrouver booming blade si tu fais une attaque normale d'épée pis si tu touches tu fais un d8 de thunder de plus s'il bouge il mange deux d8 de thunder exactement dix dix pour toucher malheureusement ça manque c'est pas ma force hein parfait pis elle essaie juste d'être annoying as fuck quand on a fait la créature ouais ça marche mais d'ailleurs ça va être à eux de rétorquer il y a une attaque qui va être faite contre toi sure avec ton espèce d'épée qui fait du bruit et ça va être un 13 ça va être un... ben même pas 13 ça fait 12 ans ça manque même de bord tu me touches pas Vince ouais je sais c'est ben grec euh... l'autre il va s'approcher euh... il va attaquer euh... autovir ah... comment me avec 16 rrrr oui rrrr ça va être ça pour les deux euh... il va relancer de Javelot encore une fois vers Duclos cette fois-ci oui ouais un gros 7 échec maintenant c'est au débat de main il y a un qui va attaquer Daratra un qui va attaquer Urgala pis l'autre qui est dans le fond lui il va aller sur Duclos aussi je pense Gamellu aussi qui t'a prévu mhm... ouais ouais oui 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 fait que sur Duclos ça va être 14 pin pin donc aidant ouais c'est sûr après 7 de fire damage Urgala c'est un 8 c'est un échec sur toi Duclos c'est un gros 7 non c'est que Daratra est maintenant à terre ah ah euh... ensuite de tout ça ça nous amènerait à euh... en fait les trois d'en arrière vont se rapprocher ils vont se mettre à la roue les géants pis ils vont se rendre jusque-là pour leur tour pis ça nous amènerait à Duclos euh... donc euh... je vais faire un curou en tour de Duclos parfait tout ce qu'on a vu le tour d'avant c'était euh... considérant que tu t'as pas dit qu'il était mort l'autre mais je suis conscient fait que j'imagine que c'est le maître c'est NPC ouais c'est NPC là on les devsave comme nous autres parfait nice ok secure wound level 2 euh... c'est 2, 18 ok ça et une 9 euh... donc ça c'est casté euh... pis la bonus action je vais juste checker quelque chose euh... c'est-tu une bonus ou une action ça? non ça c'est une action en fait je peux pas faire ça euh... donc Milou va attaquer un des euh... 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 c'est-tu le même qui s'est fait attaquer déjà lui? qui t'attaque? sûrement ok non je te pose la question non mais t'as le choix là si tu peux me dire oui ou non ouais ouais euh... 9 9 ça manque ça manque euh... donc Daratra se relève et empoigne son épée férocement en voulant défendre sa ville à tout prix au péril de sa vie yes il va se mettre dans les magmins euh... fait que ça fait 20 20 ça touche ça fait 11 de dégâts parfait je vais demander sur le premier magmins pis je vais demander un euh... c'est ça ah... quand que... tu vois qu'elle s'enlève difficilement après son épée pis elle frappe pis la petite créature faite de flamme qui... qui se fait frapper qui... qui explose d'un fond ça va prendre un save de dex de Urgala, Daratra et Milou mais Milou j'en ai pas de feu mais Milou j'en ai pas de feu un save de dex non parfait oh non c'est bon il... 13 13 c'est suffisant euh... t'avais combien j'étais au cas où? ah... elle lui genre 7 même pour 4 parfait parce que c'était pas de temps avec ça ça prenait 11 euh... donc ça va quand même bien c'est 7 de dégâts de faire la mèche la moite 3 pour toi pis 0 pour Milou ah... fait que... tu peux enlever celui du bord là qui est à côté du joint ok lui? ouais enlève moi ça de là il fait des dégâts euh... parfait fait que ça c'est out je vais rajouter 3 en arrière c'est... euh... voyant que ça explose euh... elle va pas en faire un deuxième ah... c'était pas cette deuxième attaque ça? je me rappelle plus pis c'est toi qui... toi qui sais je pense qu'elle fasse ses... je pense la première qu'elle t'a faite la première? ok euh... ouais parce que là si elle s'éloigne il va avoir un état d'opportunité ouais parce que là t'as déjà attaqué si tu peux pas désengage euh... 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 je pense qu'elle va prendre quand même le risque pis faire agir dedans ok vu... in this moment she got a natural 20 yeah c'est son euh... c'est un 14 ça touche est-ce que ça va y exploser dans la face? 6 ok non il explose pas pfff ça aurait pu c'est bon c'est bon c'est comme c'est comme le jeu keep talking nobody explodes pis genre oui ça va s'exploser pfff fait que ça ça conclut votre tour à vous deux? ouais c'est ça parce que j'ai fait un kill 1 ma bonus action m'éloi à attaquer pis elle a fait ses deux attaques c'est ça parfait euh... pis les géants ça a l'air de quoi? de ce qu'ils font de ce qu'ils font ils achèvent de sortir comment tu commences à voir vraiment euh... ça a l'air de quoi cette taque là? c'est... c'est comme vraiment euh... t'sais c'est comme imaginons un anneau immense fait en métal mais qui est juste comme une... une fraction de ce... de ce cercle là fait comme peut on va dire un... quasiment un 200 degrés mettons là pis c'est comme une espèce de grosse arche en métal pis c'est énorme là c'est big c'est de leur grosseur à eux autres là? non ça a l'air d'être plus gros je sais pas ça fait partie tu sais ça a l'air d'un morceau de quelque chose pis c'est que je sais c'est un morceau tu dis c'est... c'est que c'est... ce de... ce de quoi ça fait partie ça doit être immense ok pis tu vois que d'ailleurs avec ce tour là tu vois qu'à deux ils... ils réussissent à sortir le morceau ça finit leur tour avec ça mais tu vois que la femme elle commence à... grrrr pis tu vois qu'il commence à... l'autre il fait... il lâche un cri de... comme de... basically we're done! pis genre... là tu vois que les orcs sur les... les orcs sur les... les axes big commencent à lentement ils continuent de lancer des affaires mais ils commencent à reculer un petit peu pis ils sont en train qu'ils sont sur le bord de partir pis la même chose là les... les magmas ont l'air de commencer à couvrir leur retraite fait que pour l'instant ils bougent pas là mais ils ont l'air d'être... ils ont sorti ce qu'il y avait à ramasser pis ça a laissé un trou immense béant au milieu de tribord pis ça va être... du retour à Kenoa je vais commencer avec le dead same yep pour... autovir 17 parfait premier succès pour autovir yes, autovir euh... ensuite je vais attaquer encore le... ouais, ils sont euh... allez-y fait que... bite c'est l'orc ou la truche que t'as... l'orc ouais c'est sûr 18 ça touche ça touche ça touche ça fait... c'est plus quoi? non c'est ici c'est vraiment plus 2 aussi euh... oui plus 2 fait que ça fait 8 parfait là tu... c'est une bite ça fait que tu... tu mords comme dans le haut de la cuisse de l'orc genre tu tires pis il tombe à terre pis tu fais juste comme... tu y arraches comme pis tu vois qu'il bleed out presque instantanément est-tu mort? oui oui ah! yeah! you go! fait que ce truc là est mort euh... il reste juste son autruche qui commence à... immédiatement quand il y a plus de cavalier tu vois qu'il... c'est un animal hein fait que lui il va... c'est comme un cheval il va prendre un fuck off là sure surtout étant une druide tu t'attends à ce comportement là juste de... comment il réagit à se faire à son... le cavalier qui se fait désarçonner alright euh... ben écoute je vais aller euh... pourrais-tu me rendre à l'autre big pis aller prêter renfort là? euh... tu serais mi-chemin mettons t'as pas de dash ou rien fait que tu t'arrêtes... tu rentrerais genre à la ferme mais je suis 40 pieds euh... ouais ben tu t'es un peu plus loin que ça mais c'est comme... je te dirais c'est plus comme un 60 pied t'en vas rejoindre le monde là kick 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 ben écoute euh... fiez-vous pas la légende il y a comme... il y a une scale là-dessus it doesn't matter on y va à peu près on y va à peu près mais je te dirais tu sais ça avec un dash t'aurais dit oui ben c'est ça ben c'est ça ben je vais me rendre à moitié parfait ouais pis c'est le prochain tour tu te rends pis t'attaques mettons voilà parfait pis maintenant t'as vite en s'y songer Papacia et Darz euh... donc tu dis que les... les bêtes ont de l'art tu sais tout t'as de l'art de vouloir tranquillement pas vite sur l'année ben on a l'assurance tu vois surtout que au niveau des axebeaks pis de leurs cavaliers pis des magmins ils ont l'art de commencer à couvrir la retraite des géants fait que probablement qu'ils vont essayer de vous empêcher de le poursuivre fait qu'eux autres ont l'art d'être partis par pot tout de suite mais... ok parfait fait que... euh... ok surement euh... Darz va aller... aïe, peux-tu faire ça? serait-ce que c'est bon là-dedans? euh... ben non, euh... non non, Darz va attaquer l'orgue 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 piano l'orgue non, c'est ça exact j'aime pas ça la musique moi c'est ça écoute c'est un 6 6 malheureusement ça va être un échec En effet, puis Papa Sia aussi, mais avec son arc. Elle avait reculé. Elle avait reculé, oui. Parfait. Je le demande tout le temps, mais c'est l'arc. Oui, c'est l'arc, mais c'est un 6 aussi. Ah, parfait. J'ai roulé beaucoup de deux dans cette partie. Et Papa Sia va se cacher. OK, cool. Excellent. J'espère qu'il va être meilleur pour se cacher. Oui, en tout cas. Ils lancent de moins haut, ils vont moins rebondir. J'aime ça lancer de haut, 19. Tout le monde lance des dés, ils font « Ah! » Non, je ne veux pas. Lâche le dés vers en bas, pas vers en haut. Combien est ton hype? C'était 19. Ah, bien oui, hein, au 19. Ils font juste bien pour me cacher. Ça, ça va... Ça nous mène à Callie et... Callie et Urgela. Voyant que les petites créatures explosent, on va faire comme « Eh! » Pas bonne idée. Oui, c'est sûr. C'est les gens à la maison, quand on parle tout en même temps, ils ont des gens, je pense. Elle va se retourner pour cette créature-là pour venir couvrir le monsieur qui est à terre et elle va prendre ses deux swings. Parfait. Bon, j'imagine que ça ne va pas toucher avec un 10 et un... L'autre, c'est 12. Parfait. Tu fais un peu sa monture? Oui. 12, ça touche. OK. Ça fait un gros 9. 9, tu abas la monture. Nice. Yes. Tu iras nulle part. Fait que maintenant, l'or qui est à terre, en fait, je vais faire un jet. L'or qui réussit à atterrir sur ses pieds, il réussit à ne pas tomber à terre. En fait, il tombe et il roule, puis il se relève rapidement. Cali, elle, va faire son... Mettons, 40 feet. Je me trouve à combien, mettons, du germain? Puis est-ce que tu dessins de l'île? Non. OK. Tu vas prendre l'opportunité du axe-bic. Oui. Fait qu'il va commencer. À 40 pieds? Avec 40 pieds de mouvement, je te dirais, tu te rends... Je suis-tu à 60 de lui? Oui, oui, oui. Tu ne te rends pas à mêler, mais tu ne te rends pas trop loin. Non, non, je vais me rendre à 60. De celle de... De la fois, c'est la femme qui transporte le morceau qu'ils ont déterré, puis l'homme qui est en arrière qui commence à déjà couvrir la retraite un peu. Fait que la femme est plus proche que l'homme. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça qu'il y a une masse, c'est avec tes cheveux longs, en fait. Mais c'est l'homme qui a été touché tout à l'heure. Exact. OK. Je vais attaquer la... Je vais m'en venir pour aller à la femme, mais tu n'en es plus proche que l'homme. Parfait. Tu t'approches en dedans, puis tu fais un... Tu fais quoi? Je vais faire un Mind Spike. Parfait. Fait que c'est un save d'intelligence pour elle, puis en ce temps-là, toi, tu te fais manquer par... Ah, Wisdom Save. C'était un Wisdom, ça, là. Puis tu te fais manquer par le Axe Bic en sauvant. Hum. Même pour réagir. Oh, il essaye, là, t'as dit. Oui, Wisdom Save, tu dis. Oui. C'est un 17. Un 16, pardon. Elle va l'avoir. Elle va prendre la moitié des billets. C'est ça, tu aurais pu la traquer comme un Mind Spike. Oui, c'est ça. Ah. Ça aurait été cool. Ça fait juste un gros 8. Un gros 8. Ça prend juste 4. Ça prend 4. Parfait. Parfait, tu vois que... Tu sais, elle laisse transparer une petite grimace de douleur, mais ça n'a pas l'air d'être grand-chose pour elle. Mais tu remarques que ça l'a quand même affecté. Ceci dit, es-tu autre chose? Euh, non. Moi, je vais bouger. Je me suis envenue le plus proche que je pouvais. Ça fait que... That's it. Parfait. Le Axe Bic, il n'y a plus de cavalier. Tu peux l'enlever parce qu'il est « boat out » dans les champs. Les deux autres au nord, ils vont lancer des javelins. Un vers Papatia, un vers Doclo. Puis après ça, ils vont commencer à reculer. Papatia, ça va être 17 pour toucher. Ça te touche. Ça va être un gros 7 de dégâts. Uncanny. Uncanny. Trois. Puis Doclo, c'est un gros 6-7, pardon, un échec. Puis qu'il recule un peu en commençant à tirer, en gardant une distance de tir de javelin, en espérant vous garder à distance. Les magmans, par exemple, eux autres vont avec plaisir vous swarmer. Il va y avoir une attaque sur Daratra, une attaque sur Doclo. Les trois autres vont s'approcher en range. Il y en a un qui va se diriger vers Papatia avec son dash. De ces trois-là. Oui, un des trois là en arrière qui va être avec son dash, mais il ne t'attaque pas. D'autres qui vont contourner à aller voir comment ça se rende avec son dash jusqu'à Urgala puis Kali. Puis un autre qui va aller voir Daratra aussi. Daratra. Daratra. Mais il va y avoir deux attaques sur Daratra parce que l'autre était plus proche. Oh, va naturelle. Je pense qu'elle arme pas mal. À moins, je ne voulais que des 1. Je suis presque que des 6. C'est ça. Oui, ça fait 19. Elle retourne au sol. Doclo, c'est un 7. C'est un échec. Puis il n'y a pas d'autres attaques en ce moment pour eux autres. Ça s'amène à toi, Doclo. Bonjour. Bonjour. Paraculture. Niveau 1, par contre. Pau, Daratra. Mais en même temps, il y a une chance qu'il y en ait des queues ou non. Ben oui, hein. Moi, dans mon équipement de barge, je m'étais pris des potions. J'avais dépensé mon argent pour ça. Je n'avais pas dépensé pour rien d'autre. Oui. Je vais prendre une potion en bonus section. Parfait. 1, 2, 3, 4. Je vais tout pouvoir vous hiler après ça. Ça fait une prise de 5. Je n'ai pas utilisé de ça par tout. C'est juste transformé en or. Oui, c'est ça. Je suis morte et je me suis transformée en or. C'est pas mal. C'est ça que je vois ce que j'ai fait. Fait que tu bois. T'étais là. Oui, je bois. Mais vu que j'ai fait un crône, vu que j'ai fait ça, je ne peux pas équiper mon chien. Non, exact. C'est pas dans l'action. Bon. Fait que je vais rester encore sans chien. Puis dans ça, je pense à Méloui Dodge. Puis c'est tout. Yes. Mais il va se déplacer pour être vraiment au centre des magmins. OK. Essayer de tirer leur attention. Parfait. Fait que là, les géants, eux autres, commencent à retraiter. Ils commencent à retourner, retour jusqu'aux forges. Puis l'arrattra. Ah oui, vas-y, excuse. Mais à moins que tu peux les ramener d'un coup, parce que je ne sais pas ce qu'elle va faire. Ouais, bien... Elle va se dé-engage pour mieux se replacer. Oui, sûr. Fait qu'elle va s'éloigner des magmins pour reprendre son crosse beau en main. OK. Parfait. Fait que mettons... Non, plus par là. C'est ça. Fait que plus, juste derrière... Puis Méloui va se replacer pour ça. Parfait. Je comprends. Fait que à ce moment-là, les géants commencent à décamper avec leur butin en main. Puis, ça nous amène à Kenoa. Et Otobir. Oui, Otobir. Commençons par ça. 13. Parfait. Deuxième succès. Moi, j'irais attaquer le petit bite numéro 5 ici. Parfait. Un numéro, est-ce que tu as? Numéro 1. Non. J'ai roulé un 1. Mon attaque numéro 1. Ah, bien oui. Bien sûr. Et un 2. Et attaque numéro 2, ça fait 19. Parfait. Tu as dit numéro 5, c'est ça? Oui. Parfait. Fait que ça touche, oui. Ça fait 8 de dégâts. Wouhou! Wouhou! Je ne l'ose pas. Non. Ah! C'est à cause qu'on est tous à côté, hein? C'est ça. Ça va faire mal à tout le monde. Papatia. Oui. Fait que Papatia, t'es caché? Oui, avec 19, oui. Oui. Fait que Papatia, elle va ressortir. Euh, attends. Ils sont à combien, les géants? Euh, ils sont loin. Il y a un full dash, là. Ils viennent de faire, ah bien, une soixantaine de pieds. Hum. Fait que son tête est un peu moins loin que ça. Fait que je peux essayer de les tirer. C'est quoi ton range? C'est 80 à 320. Parfait. Fait que t'aurais avantage qu'ils se cancèlent avec la long range. OK. Fait que t'aurais pas de sneak-a-tech. Fait que rouler des deux. Vous voyez juste, les géants qui s'en revirent, puis une flèche qui fait sur le dos de leur plate. Ouais, au moins, j'ai peigné la plate. Avec un deux. Ils sont gros, ils sont tough à manquer. J'aurais pu. Puis Darcy va continuer à attaquer l'orque. Le dernier qui reste. C'est un deux. Ah, what? Ça va pas bien. Je serre à rien dans ce combat-là. Non, t'as fait 21 tantôt. Mais Papacia va se recacher aussi. C'est bon. J'imagine juste Papacia qui sort comme derrière des clôtures. Puis le coup fait au goulade. Dans une balle de foin. Non, elle est galatoune de Mission Impossible en arrière. 14. Pour toucher ça? Pour te cacher. Pour me cacher, oui. Bien noté. Parfait. Fait que c'est tout. Oui. Kelly et Urgala. Eux sont à combien de distance? Là, je te dirais, ils ont reculé en full dash de Axby. Fait qu'ils ont comme une 100-120 pieds plus loin. Tu sais qu'il y a ça aussi ici. Je le sais. OK. Mais je suis un petit peu en colère de ne pas avoir touché ça. Fait que je mets ma main dans ma poche. Puis il y a comme une espèce de traînée de feu vert qui sort. Fou! Je lance une Fireball. J'ai tellement eu peur pour le micro. J'ai gadget. Il était là. Oui, ça c'est bon. C'est du bon point de vue. J'étais là, mon Dieu. Fait que tu ne lances pas. Lances une Fireball. Oh, shit! Il y a juste Fireball. Les Fireballs. Fait que c'est 120 pieds de Ranger. C'est 150. Oh, wow! Fait que vous voyez juste une balle de feu vert. Fait que c'est un deck save tout le monde là-dedans. Dans le fond, les Axby et leurs Riders. Fait que les Axby, j'ai 12 pis 19. 19, c'est correct. Pis les Horts, les Horts. J'espère que tu ne tueras pas plein de villageois avec ça. Oui. Et écoute, c'était déjà tout en feu. J'ai fait, c'est lancé. C'est lancé. I'm sorry. Fait que 14 pis 3. Fait qu'il y en a juste un. Il y a juste une des montures qui réussit son jet. Tout le reste, mange tout. Fait que c'est 8 décis que tu fais là. Oui, ben c'est ça. Je vais aller voir sur l'application web. De mémoire. Dans les Vagabonds, il y a un NPC qui est mort à cause de nous. Oui, Seb, il a tiré une Fireball en oubliant qu'il y avait un NPC qui est accompagné qui était down en bas. Oh non. Mais le pire, c'est que ça a du sens. Son personnel, genre, Seb, il n'avait aucune chance de voir le gars coucher en bas. Il a juste garroché Fireball vers le boss. J'avais le gars en terre. Je me suis dit, ok, on commence à faire des détails pour Fireball. Non, non. Oubliez quand même. Ça y est, je m'excuse si je suis des villageois. Moi, c'est juste pour... Tu ne sais pas? Ah non, c'est parfait. C'est bien correct. You did what you did. Oui, c'est ça. C'est une partie du jeu. Ce n'est pas Andréja aussi. Non, non, je ne suis pas Andréja, effectivement. Donc, 4, ça fait 9. 9, ça fait 11, ça fait 20, 26 de feu. Il reste uniquement un des riders. Yes! Ça cramait les montures, un des deux, puis un des deux cavaliers qui est gravement blessé, mais toujours vivant. Tu vois juste les formes, comme tu vois l'explosion, tu vois que les formes disparaître dans l'espèce de déflagration verdâtre. Puis tu vois juste les silhouettes tombées par terre. Puis tu vois la forme d'un des orques qui s'enlève au loin, puis il commence à sauver. Il en reste un, mais le reste, ça expose. Fait que bravo, tu peux enlever les oiseaux. Il reste un orque que vous avez de la difficulté à avoir à cette distance-là. Il est à peu près... Oui, c'est sûr. Il est par là. Puis je vais m'en aller en arrière de lui. Puis regarde. C'est à cause qu'elle ne veut pas toucher lui, il va exploser, elle veut s'éloigner de lui. Elle veut un petit peu désengage puis bouger, c'est toi qui vois. Oui, mais c'est ça, mais elle ne pourra pas attaquer. Oui, c'est ça, ça fait partie du stratagisme. Fait que oui, elle va désengager puis s'en aller vers l'autre créature. OK, parfait. Fait qu'elle va s'approcher de l'orque et s'éloigner des magmas. Oui. Parfait. Tu peux juste la mettre de l'autre côté, je ne sais pas que je me rappelle qu'elle ne sera pas frappée par les magmas. Hop, ça en va là. Parfait. À ce moment-là, ça va être le tour de l'orque qui est autour de vous. Il va essayer de frapper Darz, qui est à côté de lui, qui allait être le monde fou. Oui. Tant que je voulais que je me frappe. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce qu'on se touche Darz? Non. Nice. Fait que Darz fait manquer. Ça va... J'attends ça, j'entends un bruit du sous-marin. Oui. Oui, c'est dans la musique. Oui. On n'avait pas dit. Ça fait des genres de temps. T'as juste... On entend comme un sonore de sous-marin. What the fuck. Fait que parfait, ça fait que ça, c'est le tour de l'orque-main. Là, j'en ai un qui va être... OK, c'est quoi? Fait qu'il a perdu Papatia, lui. Fait que lui, il va aller sorcer... Lui, celui qui est à côté de toi, il va aller sorcerrer vers Urgala puis Darz. Parfait. Il va essayer d'attaquer Urgala avec un toucher de flamme. Il est 20. Oui. Elle va prendre 4 de fire damage. C'est bon. Alors bien. Il va avoir une attaque sur Doclo, deux attaques sur... Mélou. 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 Ça savait que ça aillait. Ah, c'est ça. Mélou. Mélou, chez eux, il va... Ah! J'avais créé ce personnage-là avant même de connaître Mélou. Puis j'avais donné ce nom-là de Mélou. Ça fait pas, change-tu le nom? Non. Ça va être très drôle de même. Doclo, c'est un 12 pour toucher. Ça va être... Ça va manquer. Deux attaques qui font rien. Est-ce qu'ils finissent par réaliser que ça sert à rien de rater le petit boulot? Enfin, 23. Ça frappe, ça fait aucun dégâts. Puis il y a un qui va attaquer le Black Bear. Avec 16. Oui. Pour 8 de dégâts. Oh! Correct. Mélou, il dit que c'est une légende. Après, juste une scène, on parle de moi, mais on me voit jamais. C'est pas vrai, on t'a vu dans notre one-shot de DC. Oui, et on va te voir dans ce train-là. C'est vrai. C'est vrai. Fait que c'est une légende jusqu'à fin octobre. Ça sent bien. Une fois, c'est ça. Sauf une fois. Au chalet. Là, je pense pas, je l'ai oublié. Ça va être le tour à Doclo. Ah! Puis dans le train. Conséquemment. Ouais, ça me tourne pas qu'il m'explose dans la face. Fait que... C'est que les bagues mains, c'est pas si pire, sauf quand tout le monde est fucking low. C'est vraiment de la marde. Fait que je vois le Dishon Gage. Ouais. En direction des géants. Ah, OK. En prenant mon... Tu constates avec des arrois ton magasin détruit. Oui. Donc, je contourne le trou. Je cours en prenant mon arc en main. OK. Mélou va attaquer l'un des bagues mains. Ouais. Tu vois, il y en a trois qui sont tous en mêlée avec vous deux. Hum-hum. Puis il y en a un qui est comme un peu à part. Puis il y en a un qui est avec... Avec l'autre gang de l'autre côté. OK. Je vais attaquer celui-là qui est plus en direction des géants. Je veux pas faire exploser celui-là en face de l'ours. OK. Parfait. Fait que je me dis, c'est quel chiffre ça? Six. Six. Parfait. Nope. Dix. C'est quel chiffre qu'il y a pas? Juste parce qu'il y en a un qui a pété. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Il y en a pas quatre. Non, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est parce qu'il y en a un qui a pété. C'est six. Parfait. Fait que dix. Pour le chiffre, ça manque. Ça va pas bien. Non. Fait que Daratra, elle va se reculer quand même encore un peu de tout son mouvement. Et elle va tirer dans le back-main numéro six. Parfait. Vas-y. Dix-huit. Ça touche. Il y a un des dix. Ouais, il y a un heavy crossbow, ça niaise pas. Mais il y a pas de plus. Ah, parce qu'il n'y a pas de bonus de dex, ça veut dire. Neuf. Hum. Il explose. C'est vrai qu'il est juste entre les deux, ça? Ouais. Fait que à ce moment-là, tu vas me faire un save de dex, qu'il y a un peu plus. S'il te plaît. Bon, 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 bon. Hein, hein? Douze. Douze, dis-tu. Douze, c'est suffisant. Tu vas prendre la moitié, donc tu vas prendre deux de Fire Damage. Ah! Non, deux! Ah! Parfait. Mais il explose, tout de même. Puis Melu n'est pas assujettie à ça, ni les autres magmans. Fait que ça, c'était pour Daratra puis Doclos. C'est fini pour vous autres? Oui. Les géants continuent de faire leur chemin un peu. Ça doit bouger vite. Oui, bien, ils bougent pas si vite que ça, mais ouais, quand même. Ils sont en gros, ça revient le jour. Ils sont gros, mais ils sont pas super rapides. OK. Comme ça, ils ont peur de jouer. Mais pour l'instant, ils ont clairement pas l'intention de s'occuper de vous plus que ça, ils ont l'air d'avoir vraiment ce qu'ils sont venus chercher. No shame, group bands. C'est beaucoup, c'est 18. Parfait, tu vas prendre la moitié, donc tu vas prendre quatre de faire la mille. Bon, bien, je suis à nouveau... Puis d'ours. Puis d'ours. Je suis à nouveau quinoa tout nu. Ah, c'est vrai quinoa tout nu. Ah, shit! Puis, j'ai juste pris mon action, il me reste une bonus action. Absolument. Absolument. Bien, je vais aller... Healing Word, c'est un bonus action. Absolument. Bon, bien, Healing Word, à lui. Je vais le faire ça, mettons, d'abord. OK, à toi, il est. Oui. Parfait. Tu te dépasses un peu, tu... Faut-il qu'il puisse m'entendre, vu qu'il est down? Non, non, ça, 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 c'est vrai, OK. Good, 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 good. C'est tellement moins bon, hein? Oui, oui. T'as dit qu'on réalise que Healing Word, tu peux pas relever quelqu'un avec ça, ça servira à rien. Eh, ça fait huit. Parfait, fait que tu peux relever huit points de vie, puis ça va être son... tu peux y aller avec son tour. Bien, il a fait un dead safe. Oui, oui, d'accord. C'est bon. Bien, si tu m'autorises, je vais juste le faire tasser, genre, aller comme même derrière moi. Puis, il disengage, puis il vient t'en rejoindre. Oui. Parfait. Voilà. Excellent. Fait que, ça me donne la papatia et Darza. D'accord, fait que Darza va attaquer. Yep. T'es la parnache. Fait huit. Huit, dis-tu? Oui. Ça touche pas, huit. Papatia sort de sa cachette. C'est-tu encore possible à 320? Bien, c'est quoi le range de ton arc? C'est 320 maxi. Bien, tu touches à... si tu peux tirer à des avantages, voilà. Donc, je tombe à l'égal, vu que j'avais l'avantage, que c'est bon, je vais essayer. Deux? Bien oui, Chris. Pour vrai? Oui. Nice. Change de deux. C'est pas le même dé, j'arrête pas de changer de dé. Change de vie. Change de vie. That's it. Change de nom, puis de carte d'identité, puis revivre dans les bois. Tu te disais, si t'avais l'audel, pourquoi il reste d'amour à rouler trop de deux mètres? Là, tu fais... Moi aussi, j'aurais fait ça. Fait que, ça conclut ton tour, Papatia. D'Arzoué. Oh, fuck. D'Arzoué. D'Arzoué. Pour vrai, ça sert à peut-être à rien, mais j'ai comme envie de... Fait que, est-ce que tu penses que tu veux faire? Je veux essayer de rien... Bien, je veux... Inspiration. Utiliser mon inspiration sur mon attaque. Ah, bien, allez-y. C'est vrai, inspiration. Hum, c'est mieux. Ça me fait... Ça me fait 20. 20 pour toucher? Oui. Fait que, ça touche. C'est un gros D6. Est-ce que... Là, j'avais pas mon avantage, fait que le swing de la zone ne marche pas. C'est ça. Si t'as pas d'allier à côte, si t'as pas d'allier adjacent à Target, il faut que t'aies avantage. Oui, c'est ça. C'est bon. Mais puis, si t'as des avantages, même si t'as un allié à côté, ça ne peut pas, ça ne marchera pas. Fait que ça me fait 4 de dégâts. 4 de dégâts. Fait que, t'sais... Il y a une flèche qui fend l'air à une très longue distance de ballon, t'sais. T'sais... T'sais... Oh! Continue à courir. Ouais, c'est bon, parfait. C'est pas juste pour les insulter. Ouais, c'est vraiment juste pour, comme, attaquer. Hum... Ouais, puis, euh... Ouais, puis je vais me recacher. Fait que tu te dépêches, tu trouves un autre baril d'eau, tu plonges dedans. Ouais, ça fait... Ah bon? Rookie? 18. Excellent. Fait que... Euh... Uriyala va attaquer le... L'orque. 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 Elle va me double manquer. 10 et 6. Ah, triste. Oui, oui. Tristesse. Euh... Puis moi, je vais faire Booming Blade, puis je vais l'attaquer. OK. Youp! Ben, ça va un beau... Grand... Gros tour. Parfait. Fait que, écoute, l'orque, il va... Euh... Ouais, il est rendu tout seul, même. OK. Il va essayer de frapper, euh... Kali. Yep. Arc 8. Pis il va essayer de manoeuvrer autour. Tu vas voir dans l'opportunité, Kali, mais il va aller se mettre derrière l'orque-là, pis euh... Darz. Pis à côté du magma, maintenant. Oh! C'est bon, oui. Ça marche, ouais. Pis tu vois qu'il fait comme un... Il circle around pour comme se tenir pour garder son dos clair. Pis il a l'air de comme se battre en retraitant un peu, là. I'm not really good! Parfait. L'autre... Tu peux enlever l'orque au fond, il est plus... Il est plus d'actualité. Il est plus... C'est ça. C'est old news. Euh... Excellent. Pis là, les magma. Il y en a un qui va attaquer. Check, on va regarder qui attaque entre les deux. Ça va être un galant. Sure. Pour 21. Sure. Pour 6 de dégâts. Sure. Okay. She's fine. Yeah, c'est ça, j'étais en train de checker, là, lui, il est tannant. Il y en a un qui va faire le tour de chaque côté de Milou, pis il y en a un qui va attaquer chacun d'entre vous. Non. 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 Mais c'est éloigné, en fait, techniquement, ils sont plus à ses pieds de moi. Ben, si on prie une axi... Moi, je dirais, si on a pas pris un dash pour s'éloigner, ils sont à distance de Boumou, je vais m'ouvrir attaque pour se faire suivre. Ok. Ben, alors, en ce cas-là, Milou a une attaque d'opportunité sur un. Parfait. Ah, la laouette. Parce qu'il a pas pris sa réaction en prévision de tout ça, justement. Pas de problème. Euh, ça fait 13. Attends, ça manque de justesse, ça! Il va avoir une attaque sur Kunoa, avec 20. Ben oui. Pour un 8 de Fire Damage. Êtes-vous couché, madame? Non. Non? Parfait. Pis, autovir de son côté. C'est autovir, ça? Ou c'est d'art? C'est autovir. Ouais, je suis mêlé, excusez. Euh, 15, elle touche. Oui, oui, oui. Parfait. Fait que... Il y a un puissant Veja. Ouais, 9! Je pense qu'il retombe, hein? Ben oui. Oh! Putilou! Fait que autovir est couché au sol, brûlé de nouveau. Pis ça va nous envoyer à Doclo. C'est une dure journée. Dure journée pour tout le monde. Je me retourne avec mon arc pour tirer. Euh, Milou va se rapprocher aussi des deux magmans. Ok. Donc, je vais tirer sur le 1. Euh, 15. Ça touche. Tu tirais sur... Euh, 1. 1? Parfait. Ça fait 8. 8 de dégâts, parfait. Il est encore vivant. Attends, je vais pas tirer le bon 2. Bon, parfait. Do over. Ça fait 7. C'est bon. Je vais tirer une seconde flèche. Yes. Tu veux 1. Euh, ça fait 16. Ça touche. Ça fait 9 de dégâts. Parfait. Fait qu'il va exploser. Ça va faire un saving throw pour Kenoha. Puis, euh, tu vas rajouter tout de suite un dead save à... 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 Un fait. T'as-tu remis à zéro les deux? Oui. Ok, parfait. Je les ai barbouillées. Non, c'est bon. C'est correct. Je voulais juste pas qu'on reprenne où ce que tu as. Ben non, ben non. Puis, Milou va se retourner vers le numéro 2 et essayer de le pousser. Ah, de le shove. Ok, parfait. De l'éloigner de Kenoha, là. Oui, vas-y. Oui, parfait. Moi, Kenoha, il fallait qu'elle fasse un deck save. Oui, s'il te plaît. Vas-y pour savoir combien de dégâts tu manges. Natural 20. Nice! Effectivement, je suis quand même 5. C'est un... T'es down? Je suis down. Ah, poche! C'est un jet de quoi, là, le shove? Ça va être un jet d'athlétiques qu'on est opposé. Euh, athlétiques, c'est... Damn it. Calouf. Calouf? Là, il serait temps que je commence à faire de quoi, là. Dix-neuf. Qu'est-ce qui arrive quand c'est égal? Attends, je vais aller voir s'il est profissif, parce qu'il n'est pas... Checker. Ouais. Euh, Drake... Il faut faire un suicide pour voir si c'est... Ben, check, on va faire... Je vais faire ça simple, là. On va sauver du temps. On pourra checker pour la prochaine fois, là. Ok. Mais à fond, tu sais, il y a moyen de force. Fait que je considère que ton volant est plus fort. Il y a plus trois. Fait que c'est ça. Fait qu'à égalité, ton personnage est plus fort. Fait que ça va marcher. Je pense que c'est Defender wins, mais je suis pas sûr. Ah, il n'y a pas de proficiency dans aucun chose. Mais... Il est proficient en save de deck, c'est wisdom. Bon, on va savoir. Ok. Ouais, je me l'avais marqué, c'est bon. Parfait. Fait qu'à un niveau, tu le pousses, tu peux le déplacer un petit peu, tu peux le décoller pis l'envoyer comme... Ouais, c'est ça. Ok. Fait que sur tes stars. Pis... Darata va donc tirer une flèche sur le 2. Ok. Tu savais que tu viens de pousser l'enfant. Ouais. Ok. 20. Ça touche. Nice. 1, 2. C'est... C'est mignon! Il me manque un déco. Oh! C'est... C'est mignon! Il me manque un déco! Fait que... Fait que... Fait que... Tu tires... Daratran tire, frappe le... Tu vois qu'il y a comme des... Des... C'est comme si c'est ce splash de magma qui est comme instable. La créature semble être vraiment comme sur le point d'exploser. Euh... Ce qui nous ramène à... Le baron, le géant qui te la scène à partir de là. Il comme... Il bac... T'es conne! Ils sont comme rendus à 400 pieds. Tchit! Euh... Ça nous amène à quinoa de nouveau. Tati. T'commences avec autobire. D'accord. 12. Ça fait un succès! Success! Moui! 11! Un succès! Success! Ça brosse! Ça brosse! Pis ça, ça fait une tonton! Excusez! Eh oui! Eh oui! C'est parti de mon tour à Bleedal! Great! Depuis le début! Pas patient! Oui! Je vais donc sortir de ma cachette. Qu'est-ce que je vois selon où je suis? Euh... T'es capable de voir un des magma qui a comme le pied... Il y a une balle de planterie dans le flanc, pis il y a le pied dans la bouche de Mélou qui t'arrête de tirer un peu à distance, justement, pis il est comme à distance de pas exploser sur tes alliés, mettons. Ok! Ok! I would like to shoot him! To shoot him! Let's go! Est-ce que j'ai mon avantage, donc? Oui, parce qu'il y a Mélou! De Sneak! Ouais! Ah ben! Non, mais est-ce que j'ai mon avantage de j'étais cachée, en fait? C'est plus ça! Ah oui! Parce que j'ai mon Sneak Attack, ça c'est sûr, mais est-ce que j'ai l'avantage de cachée? C'est quoi de ton avantage, moi? Oui! Fait que ça me fait 21! Yes! Parfait! Ça touche, pis il y a Scare qui nous dit dans le chat qu'il est allé faire de la petite recherche pour le qu'est-ce qui se passe dans un thai. C'est le fun avoir du monde dans le chat! Mais c'est ça! Il dit, «If the contest results in a thai, the situation remains the same as it was before. » Fait qu'on... Pour la prochaine fois, on va savoir. Ah! Super! 5, 11, 14, 15, 16... 19 de dégueu! Man! Il explose tellement, là! 색깔� guide interne Qu'on est même touchés! Tout le monde est touché! Voilà! Il fait juste un... un cut des Zoom, genre contributed subsequent... Ah! C'est ruchibon! Ah! Il fait beau! Et je me rapproche... Je me rapproche l'action où il y a eu tous mes amis sont, pis je me recapture derrière un... Fait que je te rapproche plein de part, proche d'une pile de Dirt que les géants ont laissé, proche du truc. C'est ça? Parfait. Bien, j'essaye en tout cas, je vais essayer de le cacher. Ouh! Oui, ça se fait être tombé sur le vide. Il roule en tabarnouche ton nez, il fait le tour. C'est-tu parce que c'est moi qui ne sais pas lancer? Peut-être. Je pense que c'est ton sac qui roule. C'est ton sac? Oui. Parfait, t'es caché. Oui. Fait que là, d'Ars. Oui, oui. Puis, lui qui est juste... Yes. Il a un orque dans le dos, puis un magmaire de l'autre bord. Fait qu'il va se revirer, puis il va essayer de... L'orque. OK. Oh, c'est mieux, ça. 15. 15, OK. Ça touche? Ça touche? Non, il n'y a pas d'alliés autour de lui. Ben... Non, mais... Pas engagé avec. L'orque a spécifiquement fait le tour pour ne pas se faire entourer. Fait qu'à ce moment-là, il n'y a pas encore d'autres gens avec. Non, je ne suis pas sa bonne feuille, c'est pour ça que ça chie. OK. Ça fait 6 de dommages. Yes. Parfait. Fait que, écoute, l'orque prend un coup. Tu vois qu'il est... Tu regardes autour, puis tu vois qu'il est à la recherche d'alliés. Là, tu vois qu'il commence à remer une chute seule, puis ça ne s'en va pas bien. Fait que tu sens comme une espèce de colère montante en lui. Tu vois qu'il n'a pas l'air d'être parti pour se sauver de ça. Fait qu'il va probablement essayer de vous amener tout avec lui. Ah, OK. Ah. Puis ça, ça continue dans ton tour. Yep, yep, yep. That's the end of it. Parfait. Kali. Kali, il va tirer un magic missile sur l'orque. OK. OK. Yeah. Go for it, Kali. Donc... Ça a des tristes. Ça a des tristes. Tu sais, il s'envoie des dés partout. Ah, 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 ah. Là, c'est... Il a bon... Tu sais, puis c'est des bons traits. Tu sais, c'est un bon trait. Mais t'as pas... Non, t'as pas d'excuses. Non, non, mon trait, c'est du cake. Donc, ça fait 6. Six total? Oui. Parfait. Il est toujours vivant comme Jerry Boulay. D'où qu'elle est, regarde-toi. Peut-tu l'atteindre? Oui, oui, absolument. Elle peut contourner sans manger l'attaque d'opportunité puis aller le chercher. C'est pas trop compliqué. Oui, bien, c'est ça. Tu sais, elle tourne autour du... Peut-être pas en arrière. Il faudrait qu'elle se colle sur le magma, par exemple. Sinon, elle prend les attaques d'opportunité. OK. Ça, on va s'en aller là. Première attaque. 17 plus 5. I guess she touch. Bien oui. Ça va faire 7. Parfait. Elle pourfait l'orque, enfonçant sa Morningstar dans sa tête. Elle fait... Tu sais, une concave. Tu vas prendre une espèce de masse de gore qui revole un peu partout et le cadavre de l'orque s'effondre aussi. Ça dit, c'est ton allure-là. Yeah. Puis elle va utiliser sa deuxième attaque sur... Le Megmi. Le Megmi. Le dernier Megmi. Ça fait 20. Mais ça touche, vas-y. Ça fait 6. 6, parfait. Toujours... Debout. Debout. Allez, c'est notre dernier, là. We can do it. C'est ça. Puis... Ouais, c'est ça. Elle a utilisé tout son mouvement pour contourner. Ça fait qu'elle va rester où elle est. Parfait. Maintenant, c'est le tour du Megmi qui va tenter tant bien que mal de vous emporter avec lui. Il va attaquer Darz. Come come to me. Avec 10 de la merde. Que de merde. Ok. Non. Euh... Mélou, est-tu capable de se rendre au Megmi? Euh... Ouais, il est juste de l'autre bande. Avec 40 pieds de mou. Ouais, ouais, ouais. Ok, ouais. Fait que... C'était ambigu avec 40 potent. C'est ça. Fait qu'il va refaire la même technique d'essayer de tirer le Megmi loin de... Ok. Fait qu'il va faire un... Ok, parfait. Fait qu'on va y aller avec ça. Hey! 16. 18. Oh! Ok. Fait qu'il réussit pas. Euh... Ouais, c'est parce que là, si Dr. Claw tire dedans pis qu'il explose... Qu'est-ce que tu fais? Tu sens-tu pas peur les NPC? Ah, aïe! Vous savez pas. Vous savez pas. Ouais, c'est ça. Comment c'est pas ça? Ben... Voyant que... Kenoa pis Chup Croquet est down, Dr. Claw va s'en aller vers eux autres. Parfait. Pis euh... Ses petits pieds. Dans la trap... Va faire de même et s'avancer vers eux. Je sais pas si elle sera pour faire une médecine. Euh... Ouais, pour... Ouais, pour... Autovir, elle pourrait essayer, ouais. Ok. C'est plus... C'est plus... C'est plus... C'est plus... C'est plus... Ouh! Vin naturel! Nice! Elle veut sauver les villageois de sa ville. Ah non! Ça marche, ça. Fait qu'Autovir est stable. Maintenant, c'est stable. Kenoa. Ok, ok, ok. Lequel... Ok, ok, ok. Je pense que je vais prendre. Tons de tirer à toi. Douce! Parfait. C'est ton deuxième succès, je pense. Mon deuxième succès. Yes. Ça nous amène à Papatia. Oui. Donc, Papatia sort de sa cachette et tente de tirer le magouin qui reste. Parfait. Avec un pontage. Yes. Ça fait 15. Ça touche. Allez-y pour beaucoup trop de dégâts pour les poumons qui restent. Parfait. Parfait. Je vais tasser Darz avant. 11, 9, 10, 15, 18 de demain. C'est 6 fois plus que la vie qui restait. Jeez. Fait qu'il explose. Ça va être un save de Dex pour Urgala et Darz. 18 pour Urgala. Cool. 10 pour Darz. Ça va être un échec. Donc, Darz va prendre 6. Ok. Puis, Urgala va prendre 3. She's fine. Mais... I didn't feel it. Par contre, ceci met fin à la dévastation. Mais... Vous êtes tout de même... Dégueulasse. Autour de vous, il y a une grande quantité de bâtiments en feu. La portion est du village, en mettons, est juste un petit peu passée. Juste ça. Parce que plus loin, il y a des fermes, des ranches, tout ça. Le feu est pogné complètement là-dedans. Il y avait une autre troupe de magma qui était en train de foutre la pagaille dans le countryside. Mais à partir de maintenant, il semblerait que tout le danger soit dissipé, mais que les dommages soient... Tu sais, t'as presque l'entièreté de la portion nord et est qui sont sévèrement endommagées et ou détruites. Puis, on va prendre une petite pause là-dessus. Mais avant de partir dans une petite pause, c'est l'heure! Notre premier giveaway! Wouhou! Fait que les gens en chat, là, je vais partir ça, ça sera pas ben, ben long. Vous allez voir, c'est pas trop compliqué. Laissez-moi juste le temps de tasser mes affaires. Fait que, gracieuseté de détour ludique, on a pour vous aujourd'hui une carte cadeau de 15$ dans leur magasin en ligne. Fait que ça peut être réclamant pour n'importe quel achat chez eux. Je suis allé chercher ma crée petite feuille. Pis là, je la trouve pas. Fait que je vois adlib, ça va être ça. Comme un bon DNA. Ah, la voilà! Fait que, dans le fond, je vais juste aller partir ça vite vite. Pis, si ça vous tente d'entertainer nos gens, les amis, pendant que je fais ça, donnez-moi deux minutes là. So! Hum, hum! Comment ça s'est passé? Parlez-moi comment vous sentez. Est-ce qu'on parle des NPC? Comment vont les NPC? On veut-tu penser? Ruyala va très bien. Oui? Il reste bien des points de vie. Ah, je sais. Ah, c'est bon. Elle avait beaucoup de points de vie, Ruyala. Oui? C'est quoi sa classe? Ben... Elle... Elle a pas de classe. Ouais, mais non plus, il est pas précisé. On en a? À mon avis, ça devait être un fighter ou quoi de même. Ok. Mais elle a pas second win, pis c'est ça, pas de même. Mais elle a deux attaques. Fait que tu le chattes, chérie? Moi, je l'ai plus grande en ce moment. Ouais, je fais ça. Ouais, mais... Les gens sont énervés. Ben, il y a juste une base qui dit, « Oh, my God, le concours, je m'en rappelais pas. » Il va falloir... Ha-ha! Il va falloir monter une commande dans le chat pour participer. Je vous passe ça, pis je vais... Il y a un message vite de ce qu'il y a éminant. Peut-être qu'il y a envoyé de produits, ou pas ça. Il y a rien d'écrit à côté, là. C'est peut-être une... Il se blinque. Il se blinque. Fait que non, sinon, c'est ça. Elle va bien. Il est resté encore plein de points de vie. Good. Nice. Pis est-ce qu'on a... Toi, t'étais down? Moi, je suis down. Down with the sickness. Les deux sont down. Les deux sont... Lui, il est stable. Ouais. Mais il y aurait genre le nain, là, qu'il faudrait qu'on... Ah, ben, lui, il est mort. Ah, lui, il est mort. Probablement. C'est bon, mais on sait pas ce qu'il a fait dans CDFSAFE. Fait que le concours est parti, tout le monde. Dans le fond, vous avez juste écrit... Ticket espace 1 pour acheter un ticket. Je dis acheter parce que c'est juste la façon que le système fonctionne. Vous avez droit à un ticket. Fait que vous pouvez le faire plusieurs fois. Pis nous autres, on part en pause. Au retour de la pause, je tire un gagnant. Pis la personne qui est tirée, il va falloir nous envoyer un adresse e-mail en message privé sur Twitch. Pis nous, on va relier ça aux gens de Détour ludique qui vont vous donner votre code de carte cadeau. Fait que je nous envoie en pause. Bonne chance à tout le monde. Yes! Fait qu'on est revenus. Fait que c'est avant qu'on se relance dans la suite de, disons, les conséquences de cette attaque. On va lancer notre gagnant! Wouhou! Fait qu'on va aller fermer ça. Close giveaway. Draw winner! Hey! C'est Melo Moutarde qui gagne! Ah ben! Fait que ça va nous prendre ton e-mail en whisper sur Twitch. Moi, je vais envoyer ça aux gens de Détour ludique. Pis on va t'envoyer ton code pour ta carte cadeau. Bravo, Melo! Yeah! Ouais, mais vous êtes toutes des mods, est-il? You're scared you're gonna clap un mod! Ben oui, Melo! Ben oui! Fait que voilà. Fait que non, pis c'est bien. Plus en plus, ce qui est bien, pour l'instant, il y a pas trop de monde. Fait que les chances de gagner sont assez bonnes en plus. Mais il va y avoir un tirage aussi pendant les Vagabonds? Absolument! Yes! Il va y avoir un tirage à chaque stream le samedi, les amis. Fait que soyez là! Ouais, nous, on va pouvoir participer nous! Fait que pendant les Vagabonds, on fait tirer un set de dés. Oh! Pis pendant que c'est Storm King Thunders, on fait tirer un certificat cadeau. Puis... Avec lequel vous pouvez acheter un set de dés, si vous voulez. Lorsque vous aurez la date du début de strade, il y aura quelque chose. Ouais, ça, je vous le dis, je vous dis pas, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. Mais vous voulez vraiment pas manquer la première session de strade. La pub commence dans une semaine, je pense. Ouais, ben cette semaine, c'est la semaine d'après. La semaine d'après. Fait que c'est bientôt. C'est ça. Si vous avez un set de dés officiellement approuvé, j'ai juste le set exact. Fait que... Fait que, félicitations au gagnant. C'est super, je suis content. Ça fait longtemps que j'ai jamais hâte de pouvoir faire ça de ma année. Fait que, sans plus tarder, l'air est lourd. La Tribor. Il y a plusieurs, disons, commerces, j'ai le mot «beloved » en anglais, mais qui sont appréciés. Quelque le Ranser Open Road qui a été entièrement réduit en charpie par les géants qui ont simplement passé par-dessus. Il y a plusieurs autres échappes. Il y a le lion's share a été endommagé. Il y a plusieurs fermes à l'est qui ont été endommagées. L'apothicaire aussi. C'est pas détruit, mais c'est roussit par les flammes. Je n'en ai pas. Fait que le gars. Fait que le gars. C'est vrai que la poussière retombe un peu. Le décompte des blessés et des morts se fait en quelques heures. Dans l'immédiat, qu'est-ce que vous voulez faire? Les gens commencent à essayer de trouver les blessés, essayer de trouver dans les décomptes s'il y a des gens qui ont péri ou s'il y a eu d'autres... C'est vrai? C'est quelqu'un qui peut me sauver. T'es encore dying. Oh shit! Tu veux que je fasse un autre roll? Oui, on va en faire un. D'un coup, tu roules un un et tu meurs là. T'as fait un échec? Non, j'ai juste deux succès. T'es quand même relativement safe. Onze. Parfait. Je suis stable. Parmi les blessés, vous découvrez qu'il y a Otovir et Konoa qui sont inconscients, qui ont bravement combattu, mais qui ont succombé à leurs adversaires. Vous allez vous réveiller dans quatre heures. OK. À moins que quelque chose d'autre soit fait, mais naturellement. Moi, j'aimerais ça aller voir le nain. OK. T'essaies de trouver Galerine? Oui. Tu t'en vas vers plus le long du chemin, il y a des marques de... Ça me semble rien. Ça nous aide à voir qu'est-ce qui est où, mais les figurines n'ont plus besoin de ça. Je vais te suivre. Enfin, vous parcourez le chemin, pis t'sais, c'est plein de végétation brûlée pis de scorch marks sur la route laissé par les magmans qui ont traversé. C'est la... la forge de, voyons, Huldinat, Arriet Huldinat, qui est en face de la forge de Galerine. En fait, les deux bâtiments sont entièrement incendiés. C'est le même que les fermes et les maisonnettes autour. Pis Huldinat est pas... Huldinat a réussi à sauver. Ok. C'est ce que Galerine, en fait... c'est la raison pourquoi Galerine est restée en arrière. T'sais, pour permettre à... Ok. ...à Arriet de sauver. Euh... vous retrouvez le corps meurtri et brûlé de Galerine dans un fossé un peu plus loin, entre deux... voyons... ...vallons. Pis il est mort. Oh oui, il est mort. Son... son... T'sais pas... il est pas... il est pas... il est pas mort beau, là. T'sais, c'est... Il est vraiment... il est brisé à plusieurs endroits. Pis t'sais, il a subi un choc assez énorme. Il aurait peut-être pu... il aurait peut-être pu être sauvé si quelqu'un s'était rendu rapidement, mais... Il avait été envoyé assez loin. Donc, heureusement... Je vais passer ma main au-dessus, pis je vais quand même faire une précision pour le rendre plus... ...agréable à regarder quand on va ramener son corps au village. Tu nettoyes un peu le maître contre la magie. Ouais. Parfait. Pis euh... le... le maître Forgeron, qui était très estimé à travers le Nord, en entier, et les rumeurs racontaient qu'il était même... qu'on dirait... qu'il était même tenu en haute estime par des rois et des reines naines des citadelles au Nord. Hum. Mais... son expertise est maintenant perdue à jamais. Dammit. C'est vrai des belles flasques. À travers votre... disons, à travers les prochaines minutes et heures, Il voulait... le... voyons, Daratra et... les gens du village dénombrent une dizaine de morts à peu près. Hum. Pis euh... beaucoup plus de blessés. Beaucoup de gens qui ont été affectés par ça. Pis la place centrale autour de la tour du protecteur se remplit graduellement de villageois qui sortent un peu de leur cachette, pis qui commencent à essayer de faire... Il y en a qui essaient de retrouver les siens à travers ça, tu sais ça. Il y en a qui ont perdu du monde pis ils savent pas savoir du où. Pis il y a comme un... malgré que le danger immédiat a retraité, il y a quand même un... une inquiétude profonde à travers les yeux de tout le monde. Nous, on va ramener le corps. Hum hum. Pis moi, je vais aller voir, tu sais, où j'ai lancé ma feu à bord. Yes please! Si j'ai tué, déjà! Euh... je dirais... c'est un peu plus en retrait. Il y a pas de temps de bâtir. C'est quoi, c'est T13 qu'il y a là? C'est moi, c'était genre ici. C'était vraiment quand il était entendu, il se sauvait. Fait que je l'aurais tué dessus quand il se sauvait. C'est quoi, c'est T13? T13, T14, T14. J'ai envie de vérifier vite vite. Je m'en rappelle plus exactement ce que... Ah, je pense que je sais quoi, c'est... C'est Six Windows? Pas l'autre féminine. Non, c'est... Ah! C'est pas Studge Frog. C'est une vieille... c'est une vieille auberge qui est placard, qui est... Barricade... pas barricade, comment on dit? Les fenêtres sont barrées, tu sais, pis c'est juste qu'il y a plein de graffiti dessus. C'est une vieille auberge abandonnée. OK, fait qu'il est abandonné. Oui! C'est le bâtiment abandonné que personne est dedans. C'est ce que tu n'avais pas. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Fait que c'est ça, tu te rassures. C'est historique. Fait que, ouais, tu vois, il y a une portion de l'auberge qui est un peu roussie, qui est un peu brûlée, une des façades, mais... Il est encore debout. Pas bien. Mais tu sais, l'argument pourrait être fait que c'était déjà en train de tomber, cette place-là, mais... Bref, tout ça pour dire qu'il n'y a pas... tu fais le tour vite-vite, tu ne trouves pas comme de corps de quelqu'un ou de quelque chose qui a sucombé à ton sortilège, outre ce que tu voulais qu'il succombe à ton sortilège. Puis les orcs, ils n'ont rien sur eux d'intéressant. Non, ils ont... tu vois qu'ils sont... tu sais, ils sont habits d'armure de grosse... Si ils ont une armure de peau, bien, il y en a un qui est mort là, puis il y a une grosse armure de peau, euh... avec une grande hache, puis encore un ou deux javelins, mais rien de plus, vraiment. Euh... les... les orcs ont char... je ne sais pas si ça va être important pour vous autres, mais les orcs ont tous des footplates. Personne qui peut porter ça, non, c'est ça? Je ne pense pas qu'il y a une javeline. Non, je pense que c'est un médium armand, mais en plus, il n'y a pas de... il n'y a pas de fighter ou de paladin. Non, non. Mais bref, ils ont... euh... mais dans tous les cas, je pense que Daratrol est... bien, c'est sûr que c'est orc, hein, c'est pas tant de best. Mais je pense qu'elle va quand même les réquisitionner pour peut-être les démanteler, puis refaire autre chose avec. Quand vous ramenez le corps de Guélrine, il y a Ariette qui s'en vient en courant, puis qui... tu sais, qui tombe à genoux à côté de lui, puis qui se met un peu à pleurer, puis en maudissant les géants d'avoir... d'avoir pris son meilleur rival. Puis vous savez que, tu sais, les deux s'emmerdaient un peu amicalement, tu sais, parce que c'était les compétiteurs, mais c'était une saine compétition. Mais maintenant, il semblerait qu'elle soit la seule fourgeronne de la tribord. Alors... Well... Good morning, everyone. Bon matin. J'assiste un peu les blessés et essayer d'arrêter les feux. Et au bout d'un moment, moi, je fais autour des restants de ma chope. S'il y a personne d'autre qui est proche, donc je me recueille un peu dans les décombres avec... Mets-nous à mes côtés. Et Doclo, toi, t'es assis tout seul. Oui, c'est ça. Dans ton... dans les restes de ton échec. Oui. Papacia, toi? Ben là, on a ramené le... le nain, est-ce que je... Ah oui, c'est vrai, en fait, c'est que Noah qui était tout seul. Ah ben, moi, je suis... T'as été conçue pendant 4 heures, c'est vrai! C'est l'endroit! My bad! Moi, j'essaie de pas oublier personne, puis je l'en suis... Ben moi, une fois que... une fois que le nain est ramené, qu'on l'a déposé dans un coin, je vais aller marcher d'un côté. Moi, est-ce que je... Respectueusement! Je serais... je l'ai mis dans un coin, tu sais. Mais je comprends, mais il y a Ariette qui était avec lui, qui a l'air d'être en train d'essayer le plus possible, tu sais, de lui conserver comme une position qui est, disons, digne. Qui commence à... de façon vraiment affectée et morose à l'amener avec les autres, les quelques défunts. Fait que, vraiment, vous deux, après ça, vous devez assister un peu tout le monde. Je reste toujours proche de Kinoa pour être sûr et certain qu'il est correct. Mais, moi, est-ce que j'ai spoté de Claude? Euh... je te dirais qu'en revenant, vous avez dû le voir qu'il était juste devant son échoppe, c'est pour ça qu'il était comme juste assis dans un décombre. Oui. Avec son petit drake, puis elle a un peu déprimée. Fait que, moi, je vais aller le voir. Euh... moi, je pleure non-stop depuis la fin du combat. Non, 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 non! Euh... puis je vais juste te rejoindre dans les décombres. Hum... Puis je vais m'asseoir à côté de toi. T'entends un petit sanglot, d'ailleurs. T'entends avoir le masque. C'est ça. Puis... Je vais... Je vais me sortir une pomme que je vais commencer à manger. En tout cas, de ration parfois. Hum... Puis... Je vais juste mettre... Mon bras. Je vais juste comme te flatter le dos. Tu sens une forme étrange sur son dos. Il est comme bossu de clous. Son manteau est comme ajusté par-dessus la forme. Mais en mettant ta main, tu peux sentir que c'est pas comme une bosse plate. Il a l'air d'avoir... Comme... Deux... Deux parties rigides en hauteur. Puis quand tu mets ta main, il baisse son... Son haut de sa cape. Puis tu commences à avoir comme des petites cornes qui dépassent ici. Noir-vert. Il détache... Les straps de son masque. Il l'enlève. Tu aperçois une peau écailleuse d'un noir profond avec des reflets verts forêts. Le dessous ici est comme beige crème. Il a un long museau, un peu comme un chien. Mais c'est tout écailleux. Des grands yeux jaunes globuleux de lézard. Il a plein de petites dents pointues dans la bouche. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais vu dans ma vie. Oui, t'as clairement déjà vu ça. J'ai clairement déjà vu ça? Probablement que tu devais t'en douter depuis... Dans ça, tu viens d'arriver. Vous deux, vous venez d'arriver. Toi, ça fait un an que t'es là. Toi, probablement que je sais déjà. Oui, t'as clairement déjà vu ça. C'est une créature qui est quand même relativement connue à travers... À travers les royaumes oubliés. OK. D'accord. Fait que je fais pas comme... Oui, parce que tu t'attends peut-être pas à ce que Doclo fasse partie de cette espèce-là. Parce qu'en général, les gens disent que Doclo est un gnome. Lui, c'est même qui se présente. Il se présente. Oui, c'est ça. Moi, je m'attendais à ce que tu sois un gnome. Oui, 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 tout à fait. Puis, il enlève ses gants pour aller s'essuyer les larmes. Puis, tu remarques qu'il a quatre doigts. C'est pas une main à cinq doigts. Puis, il soupire en sanglottant un peu. Il sort une paire de lunettes de soleil de son sac. Puis, il les met devant ses sous. Puis, on a l'air que la poupée était vraiment extrêmement fine. Parce que c'était trop éclairé pour lui. Mais je continue quand même à... Tu sais, j'ai eu un petit soubresaut quand je t'ai vue. Mais je continue quand même à essayer de te réconforter. des pieds. Puis, j'essimile en même temps. Mais comme, je comprends, Chris, ce que tu viens de vivre. Fait que... Puis, ils ramassent après ça comme un mode de peur de décombre. La serre comme d'une rage. On va les retrouver. Oui. Oui. Et ils vont payer. Oui. Fait que vous prenez un peu de temps pour vous réconforter l'un l'autre. Je te dirais... Après ça, c'est vraiment... Il y a un long moment où est-ce que tout le monde... Tu sais, bon... C'est comme le décompte de tout le monde. Puis, est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a à refaire? Puis, comme, Daratra commence déjà un peu à organiser. Un peu, là... Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Puis là, il y a beaucoup de... Tu sais, il y a clairement... Tout le monde est autour d'elle en train d'essayer de... Comme, mais qu'est-ce qu'on va faire? Puis là, les géants... On a entendu parler d'eux depuis... Puis là, tu sais, comme tout le monde... Il y a plein de... Plein de... De paysans qui semblent... Complètement abasourdis par une... Une attaque... Si brutale, si soudaine... Que vous aviez que vous... Si soudaine que vous n'ayez pas eu le temps de... D'avoir mot de quoi que ce soit. Euh... C'est quelque chose qui est d'habitude... Les géants sont jamais... On n'a jamais dans l'histoire été aussi comme... On va dire... Driven pour quelque chose... Dans le sens... C'est d'habitude, c'est... C'est des... C'est des hills géants qui viennent vous chercher... Qui viennent gosser dans le coin ici. Puis si on les entend de loin, ils font tellement de rue. Mais... Euh... Éventuellement, il y a... Euh... Un... Un de tes... Un de tes... Jeunes après... Un de tes... Un de tes... Un de tes jeunes de comptoir... Qui viennent te rejoindre... Puis qui a dit... Euh... D'accord, je suis désolé de te déranger, mais... C'est vrai qu'il regarde autour, puis... Tu sais, il a l'air d'être aussi un... Pas mal déçu de ce qui vient de ça, de ce qui se passe là, mais... La ratra voudrait... Il voudrait te parler. Il voudrait que tu sois là. Parfait. Il se redresse, puis il regarde son manteau qui est comme... Tout déchiré. Puis... Que tu peux voir... Que vraiment tout son corps au travers des coupures du manteau, c'est caillé. Euh... Sur son torse, c'est comme beige comme dans tout son cou. Ha! Mais il enlève, vu que c'est tout déchiré. The reveal! Ha! 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 Puis... Tu comprends maintenant pourquoi le dos est comme... Bossé? Parce qu'il a deux ailes dans son dos. Oui, oui. Il a l'air d'un... D'un mini-dragon. C'est un coup. C'est des ailes, ou? Je ne le savais pas. Ha! 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 Ah! Ha! Non, pas d'habitude! Ha! Non, c'est ça, hein? Oh! Tu sais, ça, ça te surprend. Parce que ça... Ha! 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 Je... Je lâche juste... Ça... Wow! Ha! 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 Oh! Pardon! C'est correct, au moins, je ne les ferai pas. Ha! Ha! C'est... C'est pas tout le monde qui... Qui aime mon apparence. On... On me traite de mon ce parfois. Pfft! Je peux comprendre. C'est pour ça que tout mon attirant et l'habitude que je porte pour pas faire peur aux voyageurs. Oui, je peux comprendre. Est-ce que tu m'accompagne? Oui, je vais bien. Fait que vous rejoignez un peu la masse. Oui. T'sais, il y a quelques personnes qui, pas qu'ils font le saut quand ils te voient, mais t'sais, parce qu'ils sont pas tout le temps habitués de te voir telle que tu es normalement. Puis, sauf que rapidement, tu vois que c'est judoclose correcte. Si ça fait pas trois heures, mais l'eau est encore lue. OK. Bien, là, ça ferait... C'est vrai, avec tout le processus, on a une couple d'heures après, où ça tire vers sa fin. Bref, dans la prochaine séquence, on va dire que c'est probablement qu'il va disparaître à ce moment-là. D'Aratra, en fait, commence à donner des ordres. Puis, à travers tout ça, il y a les douze qui reviennent à un moment donné. Ils en ont perdu un. Puis, tu vois qu'ils reviennent, puis les autres sont comme vraiment frappés de ce qui s'est passé ici. Les autres étaient partis sauver du monde dans les ranchs au sud. Puis, là, ils reviennent, puis tout est pété, puis genre, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, bref, c'est le briefing qui se fait un peu, puis tout. D'Aratra commence immédiatement à établir un plan pour... Tu sais, essentiellement que tous les membres de la milice soient équipés, puis prêts en tout temps. Puis, d'un fond, parce que si ça arrive encore, on va être prêts. Parce que là, vous vous êtes fait avoir... D'un fond, Tribor s'est fait avoir. Elle explique que vous vous êtes fait avoir, parce que normalement, quand vous avancez, les membres de la milice qui sont pas dans les douze, si tout le monde se rassemble à la tour du protecteur, puis tout le monde s'arme dans l'armurie, tout le monde prend des attis, si tout le monde s'équipe avec des armures, des armes, puis si on se prépare à la défense, là, il y avait rien de ça. Ils sont arrivés, il y a personne qui avait le temps de mettre leur armure, puis de s'équiper, puis c'était... Tu sais, le pandémonium m'a frappé bien trop vite. Fait qu'elle commence à... Puis elle te demandait d'être là parce qu'elle veut que tu commences à... Si, mettons, dans la prochaine journée, commencer à juste établir les... les postes de guet pour, comme ce que vous avez parlé dans sa tour, puis elle te dit, on va déployer ça rapidement, même si c'est pas parfait, ça va être mieux que rien, puis ça va... Tu sais, puis Daratra, tu vois qu'elle est gravement blessée, tu sais, sauf que tu vois qu'elle maintient comme son front de... Elle maintient son allure fière de protectrice de tribord, puis tu le vois dans sa face que c'est genre... Aussitôt qu'elle ferme la porte dans sa tour, elle va probablement s'écraser, puis juste tomber d'épuisement. Fait que pour le reste de la journée, c'est comme un genre de espèce de bras-le-bas de combat où est-ce qu'on répare tout ce qui peut être réparé rapidement, puis on... On essaie de trouver des... de finir de trouver des gens qui peuvent avoir besoin d'aide. Puis après ça, si on s'arme, tout le monde garde des... Tout le monde garde une armée à proximité, tout le monde garde les armées chez eux, puis tout le monde est prêt tout le temps. Parce qu'à partir de là, elle dit, la guerre est lancée. On sait pas... Elle dit, on peut pas partir après eux, mais on peut s'assurer que la prochaine fois, ils comprennent le message. Puis... Elle va d'ailleurs, à travers toute cette fin de journée... Puis si vous voulez faire de quoi, interrompez-moi, s'il y a de quoi que vous avez envie de... Moi, à un moment donné, quand Doclo passe, je vais comme faire un geste à ma main, puis ses vêtements vont tous se... se refermer. T'as-tu mending? Oui. Ça prend une minute. Mais ça va prendre un temps, parce qu'il y a beaucoup de mending. Mes vêtements, je les ai laissés à la chope. Ah! Fait que je les ai. J'ai comme... Enlevé puis puis ça passe. Ben si. OK. OK. Never mind! Fait que tu sais pas que c'est moi? Oui, oui, je te dis, elle, ça fait un an qu'elle est là. OK, OK. Elle, ça fait un an qu'elle est à Tribor. Elle est au courant. Mais tu sais, ça... Fait que c'est juste ça. Il y a juste ces deux-là qui ont zéro idée. Pis d'ailleurs, on arrive pas mal au point où est-ce que Noah se réveille... T'es comme, ils ont... Ils ont tout abrité dans le lion's share. Je l'ai enroulé dans ses vêtements pour qu'elle se réveille habillée. Parce que t'es appuyée. J'ai comme fait... Encore une fois! Fait que toi, tu te réveilles comme dans un... Dans une espèce de brume de douleur, pis de... C'est comme un espèce de moment. Pis t'as comme un moment... Une fraction de seconde où est-ce que t'es comme un genre de... Parce que tu sais... Non, la bataille. Dans la fois que tu te rappelles, c'est qu'il y a un orc qui t'a rentré. T'sais... C'est quoi, c'est un mag... Oh, il y a un magman qui est explosé à côté de toi. Pis là, tu te réveilles, pis là... C'est rendu comme le calme. OK. Il y a du monde... T'entends les bruits des gens de l'extérieur. T'sais dans le... Le lion's share, qui est l'espèce de grand temporium... Pis de comptoir de commerce qui vend un peu tout et n'importe quoi. Et le propriétaire... Oups, j'ai son nom pas loin. Non, j'ai pas son nom pas loin. Je l'avais... Où est-il? Où est-il? Où est-il? Il est là. C'est... Nart. 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 Nart Tesrine. Qui... Tu sais, qui coordonne un peu l'espèce de... C'est un... Tu vois qu'il est non loin. Pis c'est un... C'est un homme... Tu sais, qui vient du sud. Qui vient de Tétire. Il a la... Tu sais, qui a un teint un peu plus foncé, basané. Euh... Mais tu sais, pis... Mais tu sais, il y a une coupe longueuille. Tu sais, comme un... Mais une coupe longueuille chic. Dans le sens, c'est comme tout cliché vers l'arrière, pis ça tombe. Pis il y a des boucles d'oreilles, pis il y a une petite barbe fine. Pis... Mais tu sais, pis il t'arrête un peu de s'assurer que tout le monde est... Tout le monde qui est comme couché ou en train de se reposer et est en sécurité, pis pas en train de genre s'étouffer dans du sein ou quelque chose comme ça. Euh... Pis quand il voit qu'il te réveille, il se penche vers toi pis il fait... Est-ce que ça va? C'est... C'est fini. C'est fini. Hum... Tant mieux. Euh... Tant mieux? Oui, c'est vrai, j'ai un accent français, moi. J'avais oublié. Mais... C'est... C'est... Est-ce qu'il y a beaucoup de morts? Ah... Regarde, là, tu vois qu'il y a une coupe au fond et... Ils ont l'air parfois une genre de makeshift morgue ou est-ce qu'il y a des gens avec des draps dessus? Quelques... Ah, il y a plus de musique, merci. Chasse tes loupes. J'ai eu une image dans ma tête. Fait que... Chasse tes loupes. Fait que tu... C'est ça. Fait qu'il... Il pointe un peu comme du regard vers le fond, parce qu'il y a l'air d'avoir une dizaine de gens qui ont été... qui sont... Gardés-les en attendant. Euh... Il y a l'air d'avoir... Un... Un... Un homme en train de faire des... Des... Des rites. Pour... Les envoyer à Calimbar. Tu vois qu'il dit... Il y en a quelques-uns qui n'ont pas été aussi chanceux. C'est une chance que... Une chance que ces grosses brutes étaient après quelque chose de précis. S'il avait voulu raser le village et tout le monde qui y habite, il aurait... Il aurait très certainement été capable de le faire. Hum hum. Tu vois qu'il... Il pourrait... Tu sais, il va chercher... Tu sais, un healer's kit, puis il commence à... Plus aller patcher tes blessures, comme juste être sûr que... Pou-pou. Mais il commence à... Tu sais, avec des mains agiles, il commence vraiment à... Puis surtout que... Des mains et les mains de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Hum hum. Euh... Ça va? Oui. Il mange d'un gâteau, là, tu sais. Puis... Bref, il... Il fait un peu comme un dernier... Je vais dire... Un dernier check-up. Oui. Puis après ça, tu vois qu'il te tend la main pour essayer de t'aider à te relever. Ah oui. Pour t'assurer que tu puisses te mouvoir sans problème. Hum hum. Avez-vous besoin d'aide avec les autres blessés? Je prendrai n'importe quelle... Toute l'aide que tu peux nous apporter, oui. Parfait. Ça fait que je vais faire... Le tour de tous les patients que je peux, puis je vais vider ma magie là-dessus. Parfait. Ouais. Tu prends le reste de la journée à... Ouais. A aider l'infirmerie d'urgence, on va dire. Ouais. Avec NART. Pendant ce temps-là... Euh... Ce que j'ai... Pendant ce temps-là, Doc Lowe... Euh... Mais on t'arrêtera... Euh... Viens... Euh... Dans le fond, vous êtes en train d'évaluer un peu... Toute la... Toute l'opération des prochains jours, de comment s'étoper tout ça. Puis euh... Elle te... Elle regarde autour, voir s'il y a tout le monde te réoccupé pour écouter ce que vous allez vous dire. Comme elle vérifie un peu qu'il y a personne qui vous écoute. Puis elle va te... Elle va te... Elle va te... 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 En fait, toi, je pense que tu t'en doutais. Fait que... Doc Lowe, comme tu sais... Je suis... Euh... Au-delà de mes... Euh... Responsabilité de protectrice de tribun, je suis aussi une membre des Harper. Hum... Tant, tant, tant... Je vais... Je crois que... C'est peu... Euh... C'est... Peu crédible... Ou peu probable... Que ces géants se soient rendus ici sans qu'on en ait entendu parler. Hum... S'ils sont si loin au sud. Hum... J'ai peur qu'il soit aussi... Euh... Que ce soit aussi... Euh... Une... Une menace pour d'autres... D'autres peuplements du Nord. Oui. S'il y a d'autres endroits qui possèdent cet aspect d'art, euh... Je sais pas c'était quoi, mais... Clairement, c'est ce qu'ils cherchaient. Donc, s'il y en a d'autres ailleurs, ils vont tout faire pour les ramasser, je crois. Il semblerait effectivement qu'ils avaient une détermination sans limite. As-tu une idée de ces... qu'est-ce qu'il était que... Absolument pas. Cette chose. C'est... Tu vois qu'elle a un petit sourire, elle dit, après tout, je ne suis pas... je ne suis pas une sage. Je n'ai pas des connaissances sur... C'est telle chose, mais peut-être que quelqu'un pourra nous aider. Hum. Elle décroche son insigne de... de shérif, là. Tu sais, les trois... les trois... les trois facocheurs qui chargent vers l'avant en platine. Hum-hum. Puis elle te le remet. Hum-hum. Puis elle te... à la fois, elle te le donne dans tes mains, puis elle dit, euh... Est-ce que je peux te confier... Elle te le donne avant, elle te le demandait, mais... Est-ce que je peux te confier une mission très importante de Clos? Bien sûr. Elle dit, j'aurais besoin que tu voyages jusqu'à Everlund pour remettre ce... Remettre mon badge à mes supérieurs. Ils comprendront que l'heure est grave et tu pourras leur raconter ce qui s'est passé ici. Ne t'inquiète pas, je vais faire ça. Elle dit, un demi-orc borgne à Everlund, qui est le tenancier d'une auberge qui s'appelle Danivars House. Il s'appelle Dral Télév. Tu le... j'aimerais que... J'aimerais que tu lui remettes mon insigne et il saura qu'est-ce que ça veut dire. Il pourra vous mettre en contact avec mes supérieurs. Parfait. Un nom de ta mère de... Danivars House. Comme la maison de Danivars. De Danivars, avec un D. Il dit, je dois rester ici pour superviser tout ça. Oui. Je compte bien mettre au clair toute cette histoire pour que ça ne se reproduise plus. Oui. Très bien. Je te remercie de clou. Puis, toute évidence, garde ça pour toi et tes compagnons. Hum hum. Évidemment. Tu vois que... Tu vois que... Visiblement, c'est... Ça a l'air d'être quelque chose... Ça a l'air d'être un gros poids sur ses épaules. Hum... Puis... Ensuite de ça, vous pensez à travers une couple de détails pour ce qui est de l'organisation. Hum... Puis ensuite de ça, elle va... Elle dispatche un peu comme la job à une couple des douze, puis elle se retire dans sa tour. OK. À ce moment-là, je me retire dans les débris de mon choc pour essayer de récupérer ce que je peux récupérer. Essayer de trouver un manteau encore en état, tu sais. Ça fait un jeu d'investigation. Puis... Oui. Une question comme ça, l'anneau, je l'ai vu quand ils sont partis. Oui, oui, l'espèce de... C'est vraiment plus comme une arche. OK. Comme en métal, ça a l'air de peser à peu près une tonne. C'est... Mais oui, oui, c'est clair, vous les avez tous vus partir avec ça. OK. Ça m'a-tu éveillé quelque chose? Euh... Je pense pas que sans avoir une manière comme de faire des recherches, tu peux savoir c'est quoi. OK. Genre, c'est pas juste de mémoire, tu vas le savoir. Si tu serais dans une plus grande ville avec une librairie, tu pourrais faire des recherches. Fait que je vais prendre des notes comme quoi il faut que je fasse des recherches. Oui. C'est bon. Tu te dis, il va falloir que... Si tu veux savoir plus, il va falloir que tu fouilles. OK. Ça fait que ça me donne 13. 13, OK. Je te dirais, tu trouves un kit, un de tes kits de rechange qui est dans des décombres, il est sale, mais c'est pas... Oui. Mais il est pas... Il est pas revenu. Puis l'autre, l'alchimiste, là... Oui. Il est-tu vivant, oui? Euh... Oui, oui. Il fait partie des gens qui ont subi des blessures superficielles, puis... T'apprends, il sait pas... Il est passé... Il est passé pas mal tout l'événement caché dans le sous-sol d'un des cottages, là. Oui. Il est quasiment... Ah, t'es pas mort, toi? J'aurais pensé que tu serais plus contente de me voir. Non, j'ai pas dit ça! OK, voyons. Elle est comme... Ah, salut! OK, ouais, genre... Une surprise... Comme... Ah bon? Eh bien, je me serais tant dit ce qui meurt, cette stellette-là. Non, c'est plus que ça m'aurait pas fait froid, qu'il est chaud ou froid, tu sais, je suis comme... Fait que, toi, à fond, tu passes la fin de la soirée à aider les gens. Oui. Donc, Chloé discute pendant un bout avec Daratra, parce que ça, tu savais jusqu'à ce que tu peux tes décombres. C'est ça. Puis il m'a assuré que toute ma team a survécu, puis essayé de les aider dans le monde. Oui, il y a personne de ta gang qui est décédée. Parfait. Tu vois que, voyons... Tu sais, me rappeler comment elle s'appelle. Comment elle s'appelle? C'est la... L'Elfe... De la Marotte. C'est ça, merci. Winterboe. Qui était... Elle était, comme d'habitude, en train de boire à l'auberge quand c'est arrivé. Fait qu'elle était pas sur le chemin des gens. Elle a recueilli les gens, les a envoyés plus... Elle a un peu guidé les gens vers le slumber, la forêt à côté. Puis ils sont sauvés par là, de façon d'être un petit peu plus obscurci par les bois, puis de s'échapper des orques qui maraudaient. Puis la tour de Yoot, ça a l'air de quoi? Le boar. Même si il y a un trou de pied. Le boar's rest. Ouh! Bien que la fille, je pense que c'est... Je te dirais qu'il y a... Lui, il est resté enfermé là-dedans, puis ses gargots ont défendu son palace, puis probablement que les magmans ont essayé de se tirer vers là pendant un bout, puis après ça ont divergé vers eux. D'accord. Étant donné qu'il y avait... Il était pas en surnombre vers eux. Fait que c'est ton problème-là, il est arrivé. Non, il est arrivé. Non! Non, puis d'ailleurs, ça fait partie... Ça a pas été très long que Yoot... Bitchait le monde, puis genre il est comme... Toute qu'une milice, les douze sont censés nous protéger de ces affaires-là, puis t'sais... Moi, c'est ça, si j'entends ça, je dis, t'étais où, toi? Hein? Je suis en train de défendre ma vie. Ta vie, justement, tu défendais pas la ville. Pourquoi ils te défendraient si t'es même pas capable de venir nous aider? Bien, parce que c'est la responsabilité du seigneur protecteur de Tribor. C'est dans le titre. Il se battait avec nous à l'intérieur, alors que les douze étaient partis... Tu vois qu'il s'écrase un peu dans ses talons, puis il fait... Pfff! En tout cas, ils sont pas battus assez fort. Dis, c'est lui qu'il était caché dans le fin fond de son manoir, rien qu'il sait. Comme la plupart des gens ici? T'as des pouvoirs magiques. T'es un magicien. T'es censé être capable... Qu'est-ce qui vous dit que j'avais quelconque ressource à ma disposition lorsque ces mécréants se sont pointés le nez? Je le regarde, je fais... Je suis une magicienne. J'étais dans le combat. T'as aucune excuse. Tu vois que... T'as aucune excuse! Il se trouve des excuses bidonques, mais tu vois clairement qu'il est en train d'essayer de faire comme si je pouvais pas me battre parce que j'étais en train de faire des expériences, j'avais pas de sortilage à ma disposition, puis des affaires la même. C'est pas de désescu. C'est ça. Il essaie de te faire à croire qu'il y avait pas de spell. Il dit ça à mage qui était dans le front line à te faire taper dessus. Oh oui, mais... Elle est comme... C'est ça. Ça se dit mage après. Fait que bref, il y a ce petit échange-là, puis Ayut qui est un petit peu... Qui est un petit peu pissy, hein, avec... Avec la situation. Plus que de compassion, puis d'autres... Quoi que... Quelques d'autres sentiments empathiques. Pour son temps à vous se péter, puis à dire que ça aurait pas dû arriver, puis que ça aurait dû être mieux fait. C'est ça, c'est dit. Puis avant de finir la soirée, je vais essayer de retrouver mes trois compagnons pour leur mentionner que j'aurais un petit voyage important à faire une mission secrète, et que j'aurais bien eu besoin de racisme. Mission secrète? Ouais, tu m'as déjà la mission secrète, c'est sûr. Je suis partante. Je peux pas trop vous en dire, mais c'est ça, c'est... C'est en lien avec tout ce qui me se passe, donc je pars en quête de tout ça. Ah bon? C'est rien. C'est rien encore, c'est vrai. Allez, allez, on part quand? Je partirai demain matin. Parfait. Euh, OK. Je vais aller voir pour faire mes stocks d'ingrédients. Je vais regarder si je peux pas grappiller quelques potions aussi. J'en ai plus, il m'en reste, mais... Ouais, je n'ai plus moi non plus. Donc, si je peux... Juste une question, parce que je sais que D'Ars, voyons, D'Ars, il serait avec Papacia, est-ce que tu parles pas, même si D'Ars est là où t'attends, mettons, de trouver une manière de ce qu'il y a personne d'autre? Ah, je vais sortir Papacia pour pas qu'on s'entende. OK, c'est bon. Elle veut pas en parler à personne d'autre à part mes compagnons, donc c'est ça? Elle veut pas que tu parles, c'est bon, que c'est un arpeur. C'est juste ça. C'est ça que vous voulez que tu te donnes secret. Pas le fait que tu partes. Ah! C'est juste que... Je l'ai compris comme ça. Ah, OK. Ben, moi, étant donné que l'autre, s'il a été blessé, pis qu'il est avec les blessés, ben je vais aller à la shop, pis je vais essayer de voir si je peux pas trouver des ingrédients pour me faire des potions. OK. Ouais. C'est vrai. Tu vas... OK. C'est ça que tu dévalises le shop. Ouais. Je pense que j'irais avec elle. OK. Anyway, tu sais, on va juste faire comme si ça a été comme brisé ou quoi que ce soit. Ça s'est disparu dans les attaques. C'est ça, c'est ça. Dans l'attaque. Fait que c'est ça, je vais juste... Fait que vous autres, vous vous jasiez à l'extérieur de chez Papacia, en fait. OK. Je m'étais assurée qu'il y avait personne autour. Pas de problème. Même si je peux pas en première fois. Ben, ben, pas de problème. C'est pas... Vous deux, vous allez dévaliser le truc. Ben, pas... Tu sais, pas dévaliser. Je vais essayer d'en faire une coupe, là. Ou de ramasser. Tu vas essayer de trouver des ingrédients. C'est ça. Moi, j'aimerais chercher surtout pour un Alchemist Supplies puis Herbalism Kit. Ça, il y a tout ça là-dedans. Ça, c'est facile à trouver. Ben, moi, je veux ça. Il y en a au moins deux, trois dans ces affaires. Fait que je suis en piqué un. Ouais. C'est pas... C'est pas difficile. Parfait. Moi, j'en ai déjà un. Puis, euh... Je suis professionnelle. Juste... Puis, dans le fond, quand vous êtes en train de passer de... Vous passez juste devant votre shop, il y a Urgala qui est à l'extérieur de son Porsche puis qu'elle vient à votre rencontre. Elle dit... Je vous ai vu, là, toute la gang en train de parler, là. Urgala, c'est l'aventuriel. Oh! Yeah! Yeah! Vous pouvez voir y partir, là. Non, mais... Tu vois, t'es allée avec eux au shop? Ah, non. C'est ça, elle vient rejoindre. Parce qu'elle, eux autres, ils vont s'en vont vers l'apothicaire, puis elle, c'est juste en face de chez eux. Fait qu'elle vous a vues juste jaser. Je suis sûrement partie pour essayer de trouver une place où dormir. C'est ça. Mais j'ai pris de la mâche chez moi, si tu veux. Mais ça pour dire que, tu sais, elle a un petit sourire, puis elle dit, je vous ai vu parler, elle dit, vous pouvez le voir y partir, là. Ouais, mais c'est une mission top secrète. Je sais pas. J'imagine que c'est... J'imagine que vous pensez essayer de découvrir ce qui se passe avec les géants, c'est ça? On sait même pas ce qu'on fait. C'est vraiment top secrète. C'est vraiment une mission secrète. Moi, je la regarde, je fais comme... Dans tous les cas, je crois que j'ai peut-être une information qui pourrait vous servir, si jamais les rumeurs que ces créatures gigantesques sont actives et un peu partout. J'ai un de mes anciens compagnons avec qui je... Je vous ai déjà raconté des histoires d'Arthos avec Arthos Zimorven. Je pense qu'elle vous avait... Il y a une soirée, je pense que c'est ça, vous avez... Oui, oui, oui. Vous avez trinqué avec, puis elle a raconté des histoires. Elle a déjà parlé d'un chevalier qui s'appelait Arthos. Arthos avait une rapière qui était magique, qui était particulièrement mortelle contre les géants. Il s'en est servi à plus d'une reprise, mais maintenant celui-ci est retraité à son fort ancestral. C'est près de Silver Moon, c'est loin, mais je ne sais pas si vos voyages vont vous emmener par là. Si vous passez pas loin de Silver Moon, au nord-ouest, il est dans son hall ancestral familial, le Zimorven Hall, près de Silver Moon. Peut-être que si vous allez prendre une rencontre avec lui, il saura que... il saura vous aider sur votre mission. Peut-être il pourra vous... il saura vous... vous fournir ce que vous avez besoin. Peut-être même qu'il sera apte à se départir de Sarah Pierre, on sait jamais. Il n'a plus l'âge de partir à l'aventure, tout comme moi. Et je crois que passer au suivant est une chose qu'il saurait faire. Merci. On va prendre le temps en considération. Oui. Je ris parce que Guillaume a écrit dans le chat, il disait, elle s'appelle Percegrande. C'est comme... That's a good name. Non. It's gonna have to be the name of the sword. Oh no! Fait que... Eurekala vous dit aussi si vous avez besoin de... de... de quoi que ce soit à manger. Vas-y, elle va vous faire... Ben oui, on va prendre tout ce que t'as à donner. Des rations, un petit peu de rations pour... Ben beaucoup de rations, si on peut, là. Fait que... Oui. On sait pas où on va, hein. Elle va commencer... elle va commencer à retourner dans son... dans sa taverne, dans son auberge, pour commencer à préparer de la bouffe, d'avoir des boîtes à lunch. Oh ho! J'ai une paix! Elle dit qu'elle va vous faire de quoi. Puis, euh... Elle va commencer à travailler là-dessus, pour... dans la soirée. Je savais pas de noter le nom, mais la mère de Rasko, est-ce qu'elle a survécu? Euh... Voyons, Janelle? Ça se peut. Oui, oui, parce qu'elle était vraiment plus dans... À ce moment-là, elle va... Ben, avant d'aller m'instaurer chez Papastia, je vais aller la voir pour... savoir si elle peut nous fournir des chevaux, vu que... C'était ce qu'on avait convenu. Mais, vu ce qui s'est passé... C'est comme... Je lui demande, mais en même temps, je m'attends pas à voir grand-chose. Tu vois que... Elle se gratte la tête un peu... Tu... Tu... Tu penses partir, là? Oui. Je comprends. Si je pouvais, je m'en irais, moi aussi. Hum hum. Ben, je... Tu vois que... Tu vois qu'elle a ta mère au bout. Tu sais, c'est un désastre, tout ça, là? Tu sais, on dirait qu'elle... Trouver la source de tout ça. Hum hum. Bon. Mais, très bien. Oui, oui. Je peux... Je peux me départir de quelques chevaux, là. J'imagine que ça va être un poney, pour toi. Oui. Mais, euh... Non, je crois que Papastia a déjà ci. Donc, euh... Moi, je le garde dans mes étapes, là. Un poney et... Et deux chevaux. Parfait. Je peux préparer ça pour toi, matin. Merci. Faut du bordel. Oui. Tu sais, tu vois qu'elle soupire, puis... Elle rentre chez eux, puis tu vois qu'elle commence à parler avec ses deux fils, puis ils ont l'air de... Pas longtemps après tes voix sortiraient, commençaient à aller aux étapes. Tu vois qu'ils ont l'air de préparer à atteler les chevaux, puis... Oui. Les préparer pour, euh... Votre dépendamment. Allez, je sais pas Papastia pour passer la nuit. Hum. Excellent. Euh... Toi, en fond, il y a Daz, qui avait une année qui te demande pourquoi elle voulait parler de ça, pourquoi elle... Euh... Je... On... Elle a une mission pour nous. Elle, il... Il est où, là? Je sais pas. Où, là? Je sais pas. Il a une mission pour nous. Euh... Je pense que c'était difficile pour Maras de l'éternisme, si c'est... Ouais, hein? Ouais, c'est sûr. Je te pose la question carrément. Ce qui est bien. Euh... J'ai... Tu sais, Dars, je suis vraiment en colère. Hum-hum. C'était vrai. Écoute. J'aurais... Réfléchis à ce que tu veux dire. Puis, comme, elle respire vraiment, vraiment, vraiment vite, puis comme... Il y a vraiment un malaise chez elle. Tu vois, quand elle commence un peu, il peut à ventiler un peu, il met juste sa main sur ton épaule doucement. Il dit... Je pense que je comprends ce que tu veux dire. J'aurais pas dû survivre. Puis, je pense que, pour retrouver une raison d'être encore là, il faut que je me concentre sur essayer de détruire ces choses. Je comprends. Fais juste attention. La vengeance est un moteur dangereux. OK. Fais ce que tu veux faire parce que tu sens que c'est ce qui doit être fait et non pas parce que tu es en colère et que tu veux les détruire. J'ai déjà marché ce chemin-là auparavant et ça mène jamais rien de bon. Mais je comprends. OK. Est-ce que tu sais où est-ce que tu t'en vas? Non. Mais je sais que ça va nous rapprocher de découvrir pourquoi ces géants étaient ici. D'accord. Mais si jamais vous allez vers le Nord, j'avais entendu parler de quelque chose que je voulais faire moi-même, mais probablement qu'avec ça, je suis clairement rendu trop vieux pour ce genre d'histoire-là. J'ai vu... Tu sais, j'étais allé en voyage il y a une couple de semaines. Je suis monté jusqu'à Longsado au Nord. J'ai vu qu'il y avait un wanted poster là-bas, une affiche. OK. Et il s'attend... Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais j'ai entendu dire qu'il y a un nain qui est recherché énormément par les guildes, la hache de Mirabar. OK. C'est les gardes de la ville naine de Mirabar au Nord. Ils sont à la recherche d'un homme qui s'appelle... Il l'appelle Weevil. Je sais pas pourquoi. OK. Mais tout ça pour dire, il y a une récompense de 5 000 pièces d'or sur sa tête. Si tu le ramènes vivant, mais si vous le ramenez vivant, Mirabar. Je sais pas si ça va vous servir, je sais même pas si c'est par là que vous allez, mais... Pendant un moment, j'avais l'intention moi-même d'essayer de trouver... de me faire cet argent puis me faire une nouvelle vie, mais je suis trop vieux pour ça. J'ai jamais... Tu veux te faire une nouvelle vie? Bah, tu sais comment que c'est. Je suis parti de Waterdeep puis ça fait maintenant longtemps. Oui. Avoir beaucoup d'argent, ça permet de s'installer, puis avoir à rien faire, puis avoir à pelleter de la merde pendant de la journée. Ça me fait plaisir de le faire pour aider Daratran, mais ça risque... Avoir 5 000 pièces d'or en poche, c'est un petit peu une meilleure vie. Oui, c'est sûr. Mais... Tu resterais ici ou tu partirais? Je me ferais peut-être construire une belle maison, quelque chose comme ça. Un peu comme l'autre. Plouc là-bas. Mais moins légal, oui. Mais... Bref. J'ai entendu dire... J'ai un marchand que j'ai rencontré là-bas qui me disait qu'il... Quand on a regardé le poster, il disait... Je l'ai vu, je l'ai vu. Il serait à un endroit qui s'appelle Xanthalskip. C'est pas loin de Mirabar, c'est... C'est loin au nord, par exemple. On parle de... On parle de plusieurs semaines. OK. Mais bref, je sais pas si c'est par là que vous allez. Si vous allez par là... Peut-être moyen de faire de l'argent. Je vous ai vu aller aujourd'hui... C'est... Ma gang de Steve. Vous avez pas encore de map? On va régler ça bientôt parce qu'on arrête de metagamer avec la quartier. Non, 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 non. Elle te rite, là! En fait, c'est pour écrire le nom. Je fais des jokes, des blagues. C'est pour rire. Mais comme il dit, si jamais ça vous amène par là que vous avez besoin de fond, voyager, ça coûte cher des fois. Puis des fois, trouver de l'information, c'est encore plus cher. Oui, d'accord. Et tu n'avais pas ramassé le poster par hasard? Non. D'accord. Non, à l'époque, j'avais pas vraiment l'intention de parler à qui que ce soit d'autre. Oui, d'accord. Mais... Si vous passez par Long Saddle, les postes et les avis de recherche sont placardés un peu partout là-bas. C'est... c'est gentil, Darce. Merci. Tu vois qu'il fait un petit sourire un peu triste. Mais je pense que tu vas être entre de bonnes mains. C'est bien que tu te trouves un objectif, mais ne t'égare pas trop. Je vais essayer. Tu vois qu'il fait juste mettre sa main sur... Tu vas flatter un peu tes cheveux. Puis il fait... Non, ça la fait rire. Non. Tu vois qu'il fait... Il y a un sourire, puis il fait, sois prudente par contre. Je sais que vous êtes capable, mais... Il y a des choses... Terribles dans les temps sauvages. Promis. Et... Quand tu dis ça, il y a un petit sourire. Ça devrait me rassurer, mais en même temps... Et toi, essaie de rester proche. Comme ça, si je reviens, on pourra aller prendre un thé. Il dit, absolument. Il dit, en fait, on se fait une promesse. Quand tu reviens, on se fait un thé. Promis. Il attrape ton doigt. Tu vois qu'il y a un petit sourire. Mais, tu sais, il va jouer le jeu quand même. Puis, euh... Il dit, euh... Est-ce que tu veux que je t'aide à paqueté? Ça serait gentil, merci. Euh... Il se lève, puis... Il commence à... Tu sais, il fait... Bon, ça va plus tard. Puis, il s'en va. Parfait. Puis, euh... Toi, en fond, t'es en train de... Taponner les... T'es en train de taponner les blessés. Tu l'as pas mal. Non, mais, dans le sens de tu l'as. Pourquoi? Pourquoi j'ai fait ça? Il me reste à l'aider à soigner les gens blessés. OK. On les taponne. Puis, euh... Tu vois que... Tu finis par avoir Autovir qui, euh... Qui relâne conscience, puis il te demande... Qu'est-ce que c'est passé? Est-ce qu'ils sont partis? Ouais, ouais, ils sont partis. Ça a été moins une pour nous deux, hein? Hum. Un peu plus trop près de... Un peu trop près. Hum-hum. J'ai pas aimé ça du tout. Hum. Bref. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer pour la suite des choses. J'espère qu'il y en aura pas d'autres comme ça. Puis, tu vois qu'il se rassit, puis... Oh! Il est quand même vieux, Autovir. C'est pas le plus... Le plus jeune... C'est pas le plus jeune bindon du village. Ah! Ah! Oh my God! Tu vois qu'il... Il... Il y a un moment où il y a comme une réalisation, c'est comme un flash de... Puis il fouille partout. Puis tu vois qu'il sort une petite boîte de sa poche... Puis il fait... Il l'a soulagé, puis il l'arrange. Puis après ça, il commence à préparer ses affaires, puis... Il dit, tu passeras me voir quand t'auras fini avec tout ça. Prendre un verre. Ouais, ça va faire du bien, ça. Un ou cinq. J'ai plus l'âge d'en prendre cinq. Mais, bref. Il dit, on s'en va plus tard. Merci beaucoup pour tout ce que t'as fait. Ouais, merci à toi. T'as des bons petits trucs dans ton sac, hein? Bon, la magie. Ah, le tour, OK. Ouais. Ouais, ouais, c'est... J'essaie de pas trop rendre ça évident pour tout le monde. Hum, hum. Puis, je vais te demander de faire un gel arcane. Voir s'il y a quelque chose que t'aurais pu... C'est un peu à travers toute la journée, puis ton temps que t'as passé à côté de lui, là. Tu, 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 tu. Euh, euh, euh... Skills. Arcane, ça fait 13. OK. T'aurais été capable de remarquer que la magie que Tovire utilise, c'est pas de la magie divine. C'est pas de la magie comme que la nature t'impart ou comme t'as déjà entendu comme, tu sais, les dieux donner à des, disons, à des élus. Pis c'est pas non plus comme une espèce de trou de cul dans sa tour. T'sais, y'a pas de livre. Fait que t'as vraiment apprécié, c'est un pouvoir liné qu'il y a à l'intérieur de lui. Pis tu te dis, d'habitude, les gens qui ont ça, c'est parce qu'ils ont... Ça n'a pas que leur ligne. Hum, hum. Tu te dis, y'a peut-être quelque chose d'être mystérieux avec les origines d'Ottovire. Pis ça fait du sens parce qu'il aime pas parler de ses origines. Hum, hum. All right. Mais après ça, il s'en va chez lui. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire quoi que ce soit d'autre avant la fin de la journée? Moi, une fois que j'ai ramassé qu'est-ce que je peux pour faire des potions, je vais retourner voir le gala pour voir si elle a pas besoin d'aide. C'est sûr que si tu veux l'aider à préparer vos lunch, basically, elle va prendre ton aide. T'sais, elle a son staff qui travaille là-dessus aussi, mais t'sais, une paire de main de plus toujours pratique. Fait que... Super. À ce moment-là, toi, tu paques tes affaires. Toi, tu paques tes affaires. Puis toi, en fond... Moi, j'ai rien, fait que... Tu fais rien, t'sais ça? J'ai rien à traîner. Non, j'ai rien à traîner. Fait que t'aurais juste... J'étais sur la maison dans mon backpack. Ouais, c'est ça. Puis t'aurais... Fait que t'aurais juste l'invitation de te vir pour la mettre sur le billet. Je vais y aller après, avoir... OK. Après, que ce soit qu'elle ait plus tant besoin de moi, en mettant... La nuit... Je dirais, à partir de là, la nuit est pas mal tombée. Ceux qui sont plus fatigués pourraient... Très bien. Ça serait pas... Ça serait pas, comment je dirais, incongru que vous soyez couchés. Ceux qui veulent, c'est à moins que vous avez envie de faire autre chose. Toi, par contre, t'avais eu une invitation. Ouais. Boire un peu, un peu, puis relaxer. Après la journée, Nart te dit que... tout est en ordre. Il regarde de garder le fort. Il n'y a personne qui est comme en danger de mort en ce moment-là. Tout le monde est... On a besoin de repos. Hum-hum. Fait que... Dans la modeste, ça demeure de l'autovir. Tu vois que quand t'arrives, tu vois qu'il y a déjà... Il a comme déjà sorti une espèce de petite casque, tu sais, un barillet, qui est juste sur sa table, puis tu vois qu'il est en train de regarder quelque chose sur son bureau. Quand tu vois vraiment pas dans sa fenêtre, tu vois qu'il est comme penché devant un bureau, puis dans le gré quelque chose. Puis à ce moment-là, si tu cognes ou tu rentres, tu vois que... Fais agir de perception, en fait. Tu sais-tu quoi? J'ai envie de l'utiliser parce que je l'ai pas encore utilisé, puis j'avais oublié que j'avais ça. Ma pierre, là... Ah oui! Ta lockstone. Ma lockstone. Fait que ça me donne avantage. OK. Ah, c'est encore plus. Ah, c'était plus. Bon, c'est plus. Je te donne mon inspiration. Non, mais non. Mais non. Elle veut te donner, fait que... Pour vrai? Oui. Je peux te savoir, mais j'ai déjà fait avantage. Non, à fond, l'inspiration, moi, c'est un... C'est un re-roll. Moi, moi, l'heure que je fonctionne, c'est des re-rolls, des aspirations. OK, OK, OK. Je sais pas que tu es obligée de prendre celui que tu re-rolles, par contre. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oh! Un petit vent naturel. Un petit vent naturel. Un petit vent naturel. Un petit vent naturel. Merci. Elle a fait des vins partout. Oui, oui. Dans les moyens jaunis. Pas de même que je partage mes vins naturels. Fait que t'es capable de voir qu'il y a la petite boîte qui est dans sa poche pis il y a un signet ring à l'intérieur. Un signet? Une chevalière. Oh! Avec un symbolique. Tu vois juste... T'es capable de voir pis quand tu rentres, tu vois qu'il y a la ferme pis qu'il y a la vange dans son bureau. Pis qu'il se tourne vers toi pis il fait... Je vois que t'as accepté mon invitation. Ben oui. Je pars demain, hein? Alors c'est notre dernière soirée enceinte. Tu vois qui? Quand tu te dis tu pars? Ouais. C'est une mission top secrète. C'est vraiment bon ça. Ils m'ont tellement pas posé de questions. Ça c'est vraiment drôle. C'est une mission top secrète. Vous allez faire quoi? Je sais pas. C'est top secrète. C'est parfait. C'est bon. Mais j'avoue que sur le moment, mon personnage est comme pose les questions et arrêtez. C'est bon. Ouais. Non, tu me sens pas ça. Tu me sens marquée. Paré, je me sens top secrète, tout le monde fait OK! Fait que tu vois qu'il fronce les yeux un peu et il te dit « Vous partez où? » Je sais même pas. OK. Très bien. Si tu sais où tu t'en vas, tu me diras peut-être que peut-être quelque chose que je peux faire pour vous aider. Tu vois qu'il réfléchit un peu puis il se gratte le menton. Bon, ça dépend où vous allez. Je connais des gens. Peut-être que... Peut-être que j'aurai de l'information utile à ce que vous voulez faire. Bref, viens me voir avant de partir. Là, tu vois qu'il te t'en a une chope avec... qu'il y a rempli. Puis tu viens d'en voir. Dépendant où tu vas. Peut-être que je saurais quelque chose. Parfait. C'est bon. Je vais repasser demain. Parfait. Vous passez la soirée à boire et discuter de choses et d'autres. Oui. Est-ce que tu veux jaser avec lui en particulier? Lui, le sujet des conversations, c'est que ça va virer surtout autour de ta chasse. puis de comment que... Oui, c'est ça. Le quotidien. Lui, il va parler chope un peu. Oui. À moins qu'il y ait quelque chose en particulier que tu veux lui demander. Bien, si je le sens ouvert à peut-être me parler un peu de son passé. Je ne sais pas si comme... Fais un jet d'insight. Voir si à travers la soirée, il y a un moment où est-ce que tu te dis... Fait que là, je vais avec des avantages. Ah, c'est vrai! Tui, tui, tui! À cause de ta l'obstante. Oui. Ah, c'est que c'est bon. Ah, bien, un naturel. Oui. Aucune idée. C'est pas vrai, genre, tu t'oserais pas, là. Non. À tout moment, t'es comme... C'est pas vrai, je veux pas... Il est là que t'as déjà proposé ton aide pour quelque chose, tu te dis, Christ, je le fâche. Oui, oui. Ça dirait que t'es comme pas sûr. Fait que non. T'as pas d'occasion de lui demander quoi que ce soit, d'essayer de... ce qui est dans son passé ou... En fait, je te dirais... Je vais te demander, tu sais-tu quoi, on va faire un... Fais-moi un jeu de charisme. On va voir si, au contraire, tu t'en rends vraiment pas compte puis tu demandes des crissements maladroites. Ah, 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 ah. Oui, ça pourrait être bon, ça aussi, hein. Trop direct. Trop direct, oui. C'est comme tu fais... Oui, tu viens d'où? Neuf. OK. Oui, je dirais que probablement que tu glisses dans le sujet à un moment donné puis t'es vraiment pas sûr. On va voir. OK. Puis, mettons, comment t'aborderais ça? Bien, je pense... En fait, j'aborderais plus sa chevalière, genre. OK. Fait que, tu sais, mettons... Genre, littéralement, je t'ai vu regarder l'anneau, c'est quoi? Non, mais comme... Moi, t'as une boîte précieuse. Je t'ai vue être soulagée quand t'as vu que tu l'avais pas perdue. Oui, oui, c'est... C'est une vieille possession, là. C'est juste quelque chose que j'avais pas envie de perdre. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Tu sais, c'est fermé, ça. Sans avoir la rude, je peux pas pousser plus là-dessus. Non, c'est sûr. Fait que, ouais, OK. Bon, fait que, bref, tu réussis pas à déterminer quoi que ce soit de, comme, d'où il vient, qu'est-ce que c'est, quoi, son histoire, tu sais. J'ai aucune idée. Mais tu sais clairement qu'il y a quelque chose... Autovire, un jeûne, c'est quoi. Il a ce jeûne, c'est quoi? Ah, déjà, j'adore! Donc, on peut passer à la journée suivante, si vous voulez bien. Yes. Vous avez un long reste. Ça m'en très mal dormi, d'ailleurs. T'es pas dans ton lit. Pas dans mon lit. J'ai tout perdu. La ville est dans ruine. Plein de gens vont... Et tout ça. Déprimant un peu. Il y a juste dix de morts. Oui, c'est quand même pas mal, par exemple. Oui, dans un petit village. Sérieusement, mon personnage, il est comme, oui, mais il y en a juste dix. Ça pourrait plus être pire. Il n'y aurait plus avoir la moitié du village. Ah oui, ça aurait pu être pire. Il y a une balleuse gay, là. Vas-y, tiens. Oui, ça aurait pu être du neuf. Ça aurait pu être onze. Ça fait que le matin vient, il y a Urgala qui a vos lunchs. Vous avez cinq rations chaque de Urgala qui vous sont remises. Ça va dire, vous pouvez noter ça comme des bonnes rations pour faire une note quelque part, mais aussi c'est important. C'est des bonnes rations. Pendant moins de cinq jours de voyage, vous allez être... Vous allez être bien équipés au niveau de la nutrition. Doc, l'autre. Toi, en fait, tu sais où tu veux t'en aller. Fait que t'es comme... Probablement que ça fait partie de pourquoi t'as peut-être mal dormi. Fait que ton cerveau, il roule. Par où je pense, où est-ce qu'on va aller. Le trajet le plus direct pour aller à Everland, c'est de partir vers l'est, traverser la vallée du Dessarin pis la... C'est quelle rivière, ça? La rivière Surbrun, en fait, toi, qui part des Evermore au nord. OK. La première ville sur votre chemin, ça va être Yartar. OK. C'est quand même une grande ville marchande. Tu sais que c'est... Le monde qui vient de là se vaillant de l'argent. Pis c'est... C'est très, très actif comme endroit. C'est super urbain. C'est quand même grand. Pis c'est comme au croisement de... Pis c'est comme un croisement de plusieurs rivières. Pis les Yartar est près au centre de ça. Tu sais, après ça, il va falloir que tu passes... Tu sais, tu contournes les Evermore pour après ça, faire comme un crochet vers le nord. Pis après ça, t'arrives à Everland juste avant les montagnes du Netterre. Fait que c'est comme on parle de... Je ferais, je check, là, exactement. Mais si on parle de plusieurs, plusieurs semaines de voyage. Pis c'est loin, là. Même à cheval? Ouais, ouais, ben, t'sais, à cheval, dans le fond, euh... Je dis, je pense, c'est comme... C'est normal, c'est 24, non, c'est 32. 32 000 par... Ouais, c'est ça, 30 000 par jour. Fait qu'on parle d'environ... Fait qu'on parle d'environ... Fait qu'on regarde vite, là. Fait qu'on refait des mesures, mais... Hum, hum. T'sais, ça l'a de quasiment à 300 000, là. Fait que c'est une dizaine de jours. Ok. C'est pas plusieurs semaines, finalement. C'est plus une dizaine de jours, je pense. Fait que... Une semaine, là. Ouais, un... Ouais, les semaines du voyage immobilier, c'est dix jours. Fait que c'est un TND. Pis, t'sais ça, vous allez penser à travers Yartar, ça, c'est pas très long, là, Yartar, c'est peut-être... comme un... Peut-être deux jours, Yartar. Ok. Après ça, il y a une couple de places, t'sais, il y a une place qui s'appelle Calling Horns, qui est sur le chemin. Pis, t'sais, il y a une couple de forts, de... Ce qu'il y a des holds, dans le fond, c'est comme des fortins qui sont en périphérie de la route que vous pouvez peut-être arrêter. Mais, t'sais, c'est quand même un long voyage, pis, t'sais, les contrées sauvages du Nord sont quand même dangereuses. Ouais. Fait qu'une chose est sûre, vous êtes en train de vous préparer, pis vous avez un long voyage à faire vers Riverlund afin d'informer les supérieurs harpeurs de Daratra. Ouais. Ça sert à voir avec Daratra, d'ailleurs, si elle a une map de la région. Probablement que ça serait facile à arranger, oui. À ce moment-là, ça aura plus de sens que vous... Elle va me partir, oui. Ça aura plus de sens que vous sachiez où sont vous les affaires sur la table. Vous auriez tendance à dire que je n'avais déjà une dans ma shop, mais peut-être que je ne l'ai pas retrouvé. Mais, t'sais, à travers le village, trouver une map du Nord, ça se trouve. C'est bon. Surtout avec, t'sais, la Lord Protector, elle a tout ça. Fait que oui, sans problème, être en fournil. Pis, votre objectif, ça va être de vous rendre au Danny Valls House à Everlund, remettre l'insigne de Daratra à un certain demi-orc qui s'appelle Dralt Elev. Oui. Mais, vous êtes loin d'être arrivés encore. On va voir la prochaine session. Qu'est-ce qu'il va y avoir sur votre route? Tata! Fait qu'on va quitter Tribord pour le Grand Nord, la frontière sauvage. Ocean. Dès la prochaine session, ça va être dans deux semaines. chou! Ça a été épuisant, ça. C'est un genre de combat que je m'entraîne. Oui. Je vais jouer à Vernus tantôt. C'est cool. Mais ça, j'aime ça. Je suis comme joueur, je suis tranquille. Oui. À maison, dans mes parents. Merci à tout le monde d'être resté avec nous pendant cette grande game. ça a brassé pas mal au début. Je suis sûr que ça ne va pas être autant, ça ne va pas être aussi intense pendant comme deux heures et 45 de combat toutes les autres fois. Mais encore une fois, merci beaucoup à notre partenaire d'être au ludique qui est un joyeux gagnant de quatre cadeaux pendant la pause. Si vous ne voulez pas manquer votre chance, soyez là tous les samedis pour les streams. Le prochain stream, ça va être samedi prochain, le 18 septembre à 18h30, c'est le grand retour des Vagabonds de Delimby dans notre grosse campagne homebrew. Storm King, c'est facile de compter en session au moins, parce qu'avant, on les cotait en épisode puis tous les Vagabonds, mais on est rendu que ça serait épisode quelque chose comme 89-10, un truc comme ça. On va reprendre avec nos aventuriers qui sont dans le tombeau des éternels face à un gardien de pierre. Avec une menace d'un possible dragon noir, qui arriverait, d'accord? Fait que golem de pierre, dragon noir au rendez-vous, possiblement l'âme d'un seigneur démon ancien. Tout ça sort de belles choses. Fait que... Yeah! Si je fais une liste de fin, j'ai une checklist pour quand je peux qu'à réfléchir. Faut penser à un raid. C'est vrai, on a-tu quelqu'un qui peut raider, guys, dans le chat? Y'a-tu quelqu'un? On a-t-il. Puis d'ailleurs, en attendant qu'on trouve ça pour les gens sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Venez nous voir sur Twitch également. Nous suivent là si vous voulez voir ça en direct. Vous avez la chance de le faire tous les samedis. Sinon, Facebook, Instagram, Discord, c'est tout dans la description en bas. Vous pouvez nous rejoindre là. Venez nous jaser. Comme sur Discord, on répond très vite et on aime ça jaser avec tout le monde. Fait que... ne gênez-vous pas. Fenix Lair, est-tu live là? Yes! C'est si on est en perdue, gros Westmarch. Fenix Lair, on start ça pour une poignée de pièces d'or, ils ont une campagne Westmarch. Vous savez quoi, Westmarch? Non. Westmarch, c'est comme une campagne avec des dizaines de joueurs. Puis plein de DM. Puis eux autres, ils ont comme une... Tu sais, à fond, c'est vraiment driver par les joueurs. Tu sais, les joueurs sont dans... J'ai fait une game avec eux autres puis dans le fond, les temps perdus, c'est que... C'est un peu comme la découverte de l'Amérique. Ils arrivent dans un nouveau continent puis ils veulent essayer de développer comme par exemple une ville où tu sais... Piller les ressources de la place ce genre de choses-là. Bref, c'est les joueurs qui essaient un peu ce qu'ils font. Puis ils ont un gros... Ils ont un serveur Discord puis le monde organise. Tu sais, les sessions sont au calendrier, tu peux t'inscrire. Puis après ça, ben, t'as ton petit salon avec ta gang puis qu'est-ce qu'on fait? On veut faire quoi? Puis c'est ça. Fait que n'importe qui peut embarquer, peut s'inscrire puis tu sais, tu gagnes l'XP par game, des trucs comme ça. C'est super la faute. Puis ils sont en train de faire une game right now! On va aller voir Phoenix Lair. Je vais aller tout de suite. Faut quand même terminer ton speech. Oui, oui, j'y arrivais. Je t'aurais essayé de retrouver mon chat. Mais ouais, si vous connaissez pas, The Phoenix Lair, on start tout ça pour une poignée de pièce d'or. Trois super bons channels de Donjons de dragon sur Twitch. Puis ils font partie, en grande majorité, de ceux qui organisent ce fameux West Marches, si vous voulez jouer. C'est le petit de Claude. Ouais, c'est vrai. 10 minutes de Claude. 10 minutes déjà? Je l'avais depuis longtemps parce que je l'ai joué dans une autre gang qu'il n'y a pas d'or. C'est un reciclage de bonhommes. C'est un reciclage de bonhommes que j'aimais beaucoup. Mais ouais, fait qu'avant qu'on vous envoie chez The Phoenix Lair, je voudrais juste remercier encore une fois tous nos Patreons, tous nos subs Twitch. C'est grâce à vous qu'on est capable de se payer un paquet d'affaires comme du gear et des commissions d'artistes. C'est la meilleure façon que vous avez de supporter notre channel. En étant Patreon et Twitch, vous avez accès aux archives. Sur Twitch, vous avez accès aux archives de stream. Vous pouvez réécouter. Si vous manquez les games, vous les réécoutez le lendemain tout de suite, ça se fait par là. Sinon, vous pouvez vous inscrire sur Patreon pour avoir les vidéos YouTube montées à l'avance. Ceci dit, c'est la meilleure façon de nous supporter. C'est le temps. Les subs gratuits, Prime, tout ça. Si vous en avez de spare, vous savez quoi faire avec. Sinon, c'est ça. C'est samedi prochain vagabond. Les raids, je pense qu'on est good pour les gens pour YouTube. On se repogne à la prochaine aventure. Bye bye. Conseil d'inspiration. Never mind. Il est en haut. Il t'écrit en haut. Dumb fuck. Bonjour tout le monde. Je me fais une liste et mon ADHD m'envoie 0.2, 0.4, 0.5. Mais oui. Est-ce que... Qui c'est qui va se faire inspirer aujourd'hui? Calypso pour avoir défié le magicien. Calisto. Calisto. Oui. Calisto, oui. On se fait tout avoir. Calypso sur la déesse. J'ai fait faire qui seraient pris. C'est vrai. C'est vrai. Mais continue pour les expliquer pourquoi. Pour avoir osé défié le magicien. Oui, c'est vrai, c'était cool ça aussi. C'est vrai, c'était cool. Oui. Pour plein de petites choses dans le combat aussi, moi aussi, j'irais pour Calisto, pour plein de petits échanges et de petits cues que tu as faits qui étaient brillants. Oui. Yes. Calisto. Calisto. Je suis tout d'accord. Merci. Moi, je veux des humaudes dans le chat de célébration, yes. Fait que tu prends ton inspiration, Marilyn. Yay.